Section 49 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rimbaud Chapitre 11, deuxième partie, La royauté dans la maison de Saxe, par Charles Bayer Conrad de Francony et les Saxons À la mort de Louis l'Enfant, 911, s'arrête en Allemagne la succession carolingienne. Un franc encore, Conrad, duc de Francony, dont la famille était probablement alliée à celle d'Arnulf, devient roi avec le consentement des Saxons et des Souhabes. Mais il n'a aucune autorité et c'est en vain que, au Synode d'Oenaltheim, 916, l'Église prodigue les menaces contre les seigneurs révoltés. Après avoir inutilement lutté contre le duc de Saxe, Henri, le roi, au moment de mourir, décembre 918, aurait, selon l'historien saxon Vidukind, ordonné à son frère Eberhard de porter à son adversaire les insignes royaux. La fortune, lui dit-il, est passée du côté de Henri, la direction des affaires publiques appartient aux Saxons. Porte donc au duc la lance sacrée et les bracelets d'or, la clamide, le glaive et le diadème des anciens rois. Fais la paix avec lui afin de l'avoir toujours pour allié. Est-il nécessaire, en effet, que le peuple franc avec toi succombe devant lui ? Henri sera vraiment roi et empereur de beaucoup de peuples. Si ce discours n'est pas authentique, du moins définit-il bien la situation de l'Allemagne à ce moment. La nonne Roswita, dans son poème en l'honneur d'Auto Ier, célèbre aussi le jour où le roi des rois qui règne au ciel ordonna que le noble royaume des Francs fût transféré à la glorieuse nation des Saxons. Ainsi, les Saxons triomphaient des Francs, mais les nouveaux rois, descendants de Vidukind, l'adversaire obstiné de Charlemagne, allaient recueillir tout l'héritage des traditions carolingiennes. Ils devaient à leur tour en accepter jusqu'aux illusions et placer sur leur tête la couronne impériale. La maison de Saxe a régné en Allemagne de 919 à 1024. Son histoire se divise en trois périodes. Une période de constitution, sous Henri Ier, 919-936. Une période d'apogée, sous Otto Ier, 936-973. Une période de décadence, sous les successeurs de celui-ci. Henri Ier, la lutte contre les Hongrois Henri, qu'on s'est habitué à appeler l'oiseleur, rencontrait les mêmes difficultés intérieures et extérieures que ses prédécesseurs, mais il disposait de forces plus grandes. Reconnu roi à Fritzlar par les Saxons et les Francs, il avait chance de s'imposer aux autres tribus. C'était affaire de décision. Il se met aussitôt à l'œuvre, marche sur l'Alamanie, dont le duc, Burchard, n'ose même pas résister, 919. Il passe de là en Bavière, où le duc Arnulf, après avoir essayé de tenir dans Ratisbonne, est obligé de se soumettre, 920 ou 921. Alors, maître de la situation, il se préoccupe de se fortifier à l'extérieur. Dans une entrevue à Bonne, 921, il se lie par serment avec Charles le Simple. Puis, profitant des troubles de la France occidentale, il intervient en Lorraine à partir de 923. Le seigneur intrigant et habile qui dominait dans ce pays, Gisèlebert, lui prête serment et épouse sa fille Gerberge, 928. Du côté de l'Est, le royaume germanique était toujours ouvert aux invasions. Les Hongrois venaient d'assiéger le monastère de Saint-Gal, près du lac de Constance. Le chroniqueur du couvent, Eckehard, dépeint leur terrible tactique. Ils arrivent par bandes isolées qui se cachent dans les forêts, fondent à l'improviste sur les villes, les monastères, les villages, la fumée et le ciel, rougis par la flamme des incendies, signalent seule leur présence. Pour délivrer la Germanie de ce fléau, il faut un énergique effort. Il faut surtout décider les Allemands à lutter contre un ennemi qu'ils s'habituent à ne plus oser combattre. Afin de les y préparer, Henri, en 924, conclut une paix de neuf ans avec les Hongrois. Puis, il s'attache à réorganiser et à discipliner les forces de l'Allemagne. Dans la Saxe, encore à demi sauvage, dont les villages aux maisons éparses rappellent la Germanie de Tacite, ils fondent des forts, des villes, comme Quai de Limbourg, Mercebourg. Dans les champs voisins des villes, sur neuf paysans propriétaires et assujettis aux services militaires, un fut astreint à habiter la ville, afin d'y construire des habitations pour les huit autres, d'y recevoir et d'y emmagasiner le tiers de toutes les récoltes. Les huit autres semaient, moissonnaient pour lui et serraient sa part des récoltes. Toutes les assemblées, tous les festins, devaient avoir lieu dans les villes qu'on travaillait à bâtir nuit et jour. Ainsi, on apprenait pendant la paix ce qu'on aurait à faire contre l'ennemi en cas de besoin. En dehors des villes, on élevait point de murs où ils étaient sans importance. Vidoukint. Tous les moyens paraissent bons. Dans la banlieue de Mercebourg, Henri établit une foule de brigands, de voleurs, auxquels il fait grâce. Tels sont les éléments de son armée. À mesure qu'elle se forme et se discipline, il l'exerce. Tantôt, il marche contre les Slaves au-delà de l'Elbe. Tantôt, il pénètre en Bohème et force le duc Wenceslas à se reconnaître son vassal et à lui payer tribu. Enfin, en 933, quand les neuf ans de paix se sont écoulés, il déclare la guerre. Les Hongrois se jettent sur la Saxe, mais cette fois, ils se heurtent à une résistance patiemment préparée et subissent deux grandes défaites qui, pour quelque temps, délivre l'Allemagne. D'après l'italien Liudprand, on place souvent à Mercebourg la bataille où Henri lui-même fut vainqueur. Mais ce renseignement ne se retrouve pas dans les chroniqueurs allemands, mieux informés, et Widukind indique Riyad sur Lundstruth. Trois ans après, juillet 936, Henri mourait, après avoir désigné son fils Otto comme son successeur. Vers la fin de sa vie, vainqueur des peuples qui menaçaient l'Allemagne, il aurait voulu, s'il faut en croire Widukind, partir pour Rome. Songeait-il à l'Empire, comme l'ont cru quelques historiens allemands ? L'hypothèse est douteuse, et jusque-là du moins, jamais roi Germain n'eut l'esprit plus net, plus pratique, moins accessible aux rêves de domination lointaine et de couronnes dangereuses. Sage, avisé, il avait reconstitué l'Allemagne avec méthode, ne se hasardant pas dans des entreprises trop multiples, n'abordant que les unes après les autres les diverses parties de son œuvre, sachant attendre, même pendant de longues années, l'heure favorable à chacun de ses projets. Il faut remarquer qu'il n'était arrivé à ce résultat qu'en laissant une très large part d'autonomie aux États dont elle se composait, et qui formait plutôt une sorte de confédération. Autopremier, les luttes intérieures Sous Autopremier, la maison de Saxe atteint à l'apogée de sa gloire. Sous lui aussi se prépare sa décadence. Ce règne, si long et si plein d'événements, se divise d'ailleurs en quelques parties bien déterminées. Luttes à l'intérieur pour défendre la royauté, luttes sur les frontières pour défendre l'Allemagne, luttes en Italie pour rétablir l'Empire. Le jeune roi est sacré à Aix-la-Chapelle, dans la basilique de Charlemagne. Ainsi, dès le premier jour du règne, paraît se manifester le désir, qui de plus en plus y dominera, de se rattacher aux souvenirs carolingiens. L'historien Vidoukint, qui a longuement décrit la cérémonie du Sacre, ne mentionne que la participation des Frances et des Saxons. Ce sont eux qui, par leur union récente, constituent vraiment le nouveau royaume. Les autres peuples ne sont représentés que par leur duc. Au lendemain du Sacre se manifestent les difficultés. Discorde dans la famille saxonne, discorde avec les ducs à peu près indépendants, et ces deux causes de désorganisation s'unissent contre le jeune roi. Henri Ier n'avait point observé le vieux principe germanique des partages, et cependant Otto avait deux frères également jaloux de son pouvoir. L'un, Tankmar, était son aîné, mais bâtard. L'autre, Henri, était plus jeune que lui, mais né après l'avènement de son père à la royauté, il prétendait avoir plus de droits à la couronne qu'Otto qui était née avant. Henri avait des partisans, et la veuve de Henri Ier, Mathilde, si célèbre par sa piété et sa sagesse, était pour lui. En face du jeune roi s'agitent les ducs de Bavière, de Francony, de Lorraine. Il les traite avec hauteur et achève de les irriter. Alors commence une lutte qui, à travers bien des épisodes, se prolonge jusqu'en 941. Tankmar est tué à Hérèsbourg, dans une église, 938. Henri s'allie contre son frère avec Héberard de Francony et Gisselbert de Lorraine. Le roi est partout victorieux des rebelles. En Bavière, les fils d'Arnulf sont battus et dépouillés de leur duché. Héberard de Francony et Gisselbert de Lorraine sont attaqués à l'improviste près du Rhin. Le premier est égorgé, le second, en fuyant, se noie dans le fleuve, 939. Otto est maître de la Lorraine. Enfin, une dernière tentative de Henri Échou. En 941, exploitant le mécontentement des soldats que fatiguait des expéditions continuelles contre les Slaves, il veut profiter des fêtes de Pâques pour égorger le roi. Ce complot est déjoué. Aux fêtes de Noël, une réconciliation définitive a lieu à Francfort entre les deux frères et bientôt après, l'entente se rétablit aussi entre Otto et sa mère Mathilde. Ainsi, Otto triomphe et dès lors, il s'attache à abattre ces puissantes familles ducales, toujours avides d'indépendance, toujours prêtres à la révolte, qui ont grandi au commencement du Xe siècle. Si les ducs, lors de son couronnement, lui ont promis fidélité et secours contre ses ennemis, il sait ce que valent de pareils serments. En Bavière, il établit un frère d'Arnulf, Berthold, qui lui est dévoué, et plus tard, il donne le duché à son propre frère, Henri, désormais fidèle, 947. Il marie sa fille Ida à Conrad, auquel il donne la franconie, mais sans laisser se reconstituer l'ancien duché. Il marie une autre de ses filles, Lutgaard, à Conrad le Rouge, qu'il pourvoit de la Lorraine, 944. Son fils Ludolf, épouse, 947, la fille unique du duc de Souab, Hermann, et devient duc en 950. Otto confie l'administration de la Saxe à deux de ses frères, Hermann, Bilung et Géraud. Ainsi, la maison saxonne, par ses membres ou ses adhérents, se trouve à la tête de tous les états de l'Allemagne. L'administration intérieure d'Otto a le même caractère, point de loi, point de capitulaire nombreux émanant de lui. Assisté de parents et d'amis, il gouverne son royaume comme un chef de famille. Cette politique, il l'étend même à l'extérieur dans les états issus de l'Empire carolingien. En France, les deux acharnés rivaux, le carolingien Louis IV et le robertien Hugues le Grand, sont tous deux ses beaux frères et recherchent à l'envie son appui. Aussi le voit-on envahir la France, intervenir dans ses affaires. Il fait en faveur de Louis une grande expédition, s'empare de Reims, de Lens, qu'il restitue au roi de France, pousse jusqu'en Normandie, 946. En 948, un synode réuni à Ingelheim et auquel assistaient les deux rois et un légat du pape, excommunie les ennemis du carolingien de France. De même, Otto prend sous sa protection Conrad le Pacifique, le jeune roi d'Arles. Dès la première partie de son règne, il apparaît comme le roi des rois. En 949, lorsqu'il célèbre la Pâque à Aix-la-Chapelle, on voit autour de lui des ambassadeurs de Byzance, d'Italie, d'Angleterre. Les temps de Charlemagne semblent revenus. La haute taille d'Otto, ses yeux étincelants, sa figure imposante et colorée, sa longue barbe, l'air d'autorité qui s'accuse jusque dans ses gestes, tout en lui frappe les contemporains et impose le respect. Les luttes contre les Hongrois et les Slaves. Nouvelle marche, nouveaux évêchés. Cependant, vers l'Est, Slaves et Hongrois repoussés par Henri Ier débordent de nouveau sur la Germanie. Les Hongrois avaient recommencé leur ravage en 937. Repoussés par Otto, ils s'étaient jetés sur la France, ils avaient poussé jusqu'à l'Aquitaine et ils étaient revenus par l'Italie, pillant jusqu'à Bénévent et à la côte de Naples. En 944, les Bavarois leur infligèrent une grande défaite à Vels. Plus tard, le frère du roi, Henri, devenu duc de Bavière, lutta vaillamment contre eux. De 947 à 950, il les poursuivit jusqu'en Italie et s'empara d'Aquilée. La lutte, qui éclate en trop tôt d'une part, son fils Lyudolf et son gendre Conrad de l'autre, les encourage à envahir encore l'Allemagne, 954. Cette fois, Otto lui-même remporte sur les bords du Lech, à Augsbourg, 10 août 955, une grande victoire qui fait pendant à celle que son père avait remportée 22 ans plus tôt. Ce fut la fin des grandes invasions hongroises. Contre les Slaves, sur les bords de l'Oder et de l'Elbe, la lutte est incessante et terrible. Au sud, Henri de Bavière, au nord, les Margraves Géraud et Hermann Bilung, conquièrent pas à pas le terrain, massacrant sans pitié, puis dans le pays gagné établissant des colons allemands. Parfois aussi, le roi lui-même dirige une expédition. En 950, il pénètre en Bohème, force le roi Boleslav à reconnaître sa suzeraineté et place le pays sous la surveillance de la Bavière. En 955, les Slaves, ayant essayé de profiter des invasions hongroises, il les bat sur les bords de la Rechnitz. Contre cette race ennemie, il organise des marches nouvelles, destinées à la tenir en bride. Dans le nord de la Saxe, c'est Hermann Bilung qui s'oppose aux Obotrites et notamment aux Vagriens. Vers l'est du duché, Géraud, suivant un auteur du Xe siècle, est le marquis des gens de l'Est. Après eux, le pouvoir se fractionne et on trouve en Saxe jusqu'à six Margraves. Puis à la fin du Xe siècle, les marches saxonnes se ramènent à Troyes, qui, suivant les époques, portent diverses appellations. Marche du Nord, Nordmark, Marche de Lusace, Marche de Thuringe ou de Misny. En Italie, Otto forme la Marche de Vérone et d'Aquilée qu'il donne à son frère Henri de Bavière. La Marche d'Autriche est reconstituée. Cette organisation, qui se complétera dans la suite du Xe siècle, aboutira à constituer comme un rempart ininterrompu de la Baltique à l'Adriatique. Ainsi qu'au temps de Charlemagne, l'œuvre de conversion accompagne l'œuvre de conquête et doit en fortifier les résultats. En même temps qu'ils font de démarches, Otto fonde aussi des évêchés. Du côté du Nord-Ouest, Hambourg, autrefois le centre des missions chrétiennes dans ces régions, reprend son importance. À cette époque, la Danie-Sysmarine, que les habitants appellent Yutland, fut divisée en trois évêchés soumises à celui de Hambourg. Le pape Agapé accorda à Adalgag, archevêque de Hambourg, le droit d'ordonner les évêques en Danie et dans les autres pays du Nord. Adalgag, le premier, établit donc des évêques en Danie. Auride pour l'évêché de Sleswig, Liadfag pour celui de Ripen, Régine Brod pour celui d'Aharus, Adam de Brême. Dans la région de l'Elbe et de l'Oder, Magdebourg est la capitale religieuse des pays conquis sur les Slaves. En 967, au synode de Ravenne, tenu par Otto et Jean XIII, une bulle pontificale en fit une métropole placée sur le même rang que Constantinople. L'archevêque de Magdebourg avait poursuit Fragant les évêques qui avaient été établis à Oldenbourg en Vagrie 946, Avelberg 946 ou 948, Brandebourg 948. Il pouvait fonder des évêchés où il lui paraîtrait utile, et notamment à Mersebourg, Zeitz, Meissen. Fin de la section 49. Section 50 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11 Troisième partie L'Italie jusqu'au couronnement d'Auto Ier par Charles Bayet L'Italie dans la première moitié du Xe siècle. Tandis que l'Allemagne se réorganisait sous le gouvernement de la maison de Saxe, l'Italie était troublée du nord au sud par l'anarchie. Malgré les invasions et les révolutions qu'elle avait subies pendant plusieurs siècles, elle était toujours, au Xe siècle, le pays le plus riche et le plus civilisé de l'Occident. Ni les Lombards, ni les Francs, ni avaient entièrement détruit les traditions de la culture et de l'activité antique. C'était là que Charlemagne avait été chercher quelques-uns des écrivains et des maîtres les plus illustres de son temps, Paul Diacre, Pierre de Pise. Au Xe siècle encore, et dans les rangs même du clergé, l'évêque de Vérone, Raterius, qui est un Germain, signale avec indignation cet esprit profane et presque païen, ce culte des œuvres antiques, cette urbanité mondaine qu'on retrouvera chez les Italiens de la Renaissance. A l'intérieur des villes, artisans et marchands continuent à former une classe nombreuse, active et influente. Les institutions féodales, que la conquête Franck avait contribué à développer en Italie, n'y offrent tout à fait ni la même physionomie, ni la même force qu'en France ou en Germanie. De même, les habitants des villes, pour se défendre contre les seigneurs, recouraient à leurs évêques et profitaient des immunités que ceux-ci obtenaient des princes, des empereurs. Partout, les privilèges de ce genre se multiplient et s'étendent. En 892, on donne à l'évêque de Modène pour le relèvement de la ville ruinée les revenus royaux, la propriété, les portes, les ponts, les rues et l'autorisation d'élever des fortifications dans un rayon d'un mille autour de la ville. En 904, on fait à l'évêque de Bergame une donation analogue. En 916, l'évêque de Crémone reçoit tous les revenus et toute la juridiction dans la ville et dans un rayon de 5000, Gisebrecht. Charles le Chauve, déjà, avait établi que les évêques, dans leur diocèse, auraient le droit et rempliraient les fonctions des missis carolingiens, 876. En favorisant par son alliance le développement de la puissance et de l'autonomie des évêques, la population prélude à la formation des grands municipes italiens. Mais si les éléments d'un avenir meilleur se révèlent déjà, le pays, au Xe siècle, reste ouvert de tous côtés aux invasions. Après avoir attaqué l'Italie dès le commencement du IXe siècle et en 846, Rome même, les Sarrazins s'étaient établis vers 880 sur les bords du Garigliano et de là ravageaient toute la région centrale. Les Sarrazins, dit le chroniqueur Benoît du Mont Soracte, régnèrent pendant 30 ans dans l'Empire romain. Le pays fut réduit en désert. Les grands et riches monastères de Subiaco, de Farfa, avaient été détruits. Le pape Jean X voulut délivrer enfin l'Italie méridionale en formant une vaste ligue dans laquelle entrèrent Béranger, proclamé empereur, les princes du Midi, les populations du centre, l'empereur grec. En 916, le repère de Garigliano fut forcé et détruit. Chassés du Midi, les Sarrazins, plus au nord, restaient maîtres d'un poste dangereux, Fraxinétome, la garde freinée, sur le golfe de Saint-Tropez, où il s'était établi vers 889. De là, leurs bandes pouvaient s'élancer soit dans le bassin du Rhône, où les traces des établissements et des colonies de Sarrazins sont aujourd'hui encore nombreuses, soit dans le bassin du Pau. Les passages des Alpes étaient à eux. Ils interceptaient les communications entre la France et l'Italie et au Xe siècle, y arrêtaient les marchands et les pèlerins. À tous ces mots s'ajoutèrent les invasions hongroises. Des villes entières furent ruinées. En 924, des habitants de Paville, 200 seulement survivent. La Toscane est pillée. Rome même est attaquée. Ce n'est que vers 942, après plusieurs combats aux environs de la ville, que les Hongrois disparaissent enfin du centre de l'Italie. La dignité impériale. À ce pays dévasté manquait un chef qui put grouper et diriger les résistances. Malheureusement, les Italiens eux-mêmes n'en avaient pas conscience. Alors déjà, comme bien souvent dans la suite, ils se plaisent à opposer les uns aux autres des maîtres éphémères. Au Xe siècle, Luthprande, évêque de Crémone, qui connaît bien ses compatriotes et qui du reste à leurs défauts comme leur qualité, écrit « Les Italiens veulent toujours se servir de deux maîtres afin de tenir en bride chacun d'eux par la peur de l'autre. » Cette maxime explique que l'histoire confuse et tragique de la dignité impériale depuis l'époque où Arnulf de Germanie avait été couronné à Rome, 896. Après le départ du roi Germain, Lambert de Spolette avait repris le titre d'empereur et s'était fait reconnaître même du pape, 898, mais il était mort aussitôt après. Les ennemis de son rival, Béranger de Frioul, avaient alors fait appel au jeune Louis de Provence, fils et successeur de Bozo, que Benoît IV couronna empereur à Rome, 900. Cinq ans plus tard, Béranger s'emparait de lui à Véronne, lui faisait crever les yeux et le renvoyait en Provence. En 915, Béranger recevait à Rome de Jean X, la couronne impériale, mais aussitôt, une coalition de seigneurs se formait contre lui sous la direction d'Adalbert, marquis d'Ivret, et offrait le pouvoir à Rodolphe, roi de Bourgogne, 6 Juran. Béranger trahit, trahissait à son tour. Il appelait les Hongrois en Italie, 924, mais la même année, il était assassiné à Vienne. Au bout de trois ans, Rodolphe de Bourgogne était lui aussi renversé. Ainsi, cette dignité impériale si recherchée semblait être, pour tous ceux qui y atteignaient, une cause de ruines et de morts. Hugues de Provence, couronné roi à Pavie, 926, parvint à conserver le pouvoir jusqu'en 946, bien qu'il fût fourbe et débauché, puis il fût chassé. Son fils et son successeur, Lothaire, mourut bientôt, 950. Béranger, marquis d'Ivray, s'empara de la royauté. Il prétendit faire épouser à son fils Adalbert la veuve de Lothaire, Adélaïde, fille de Rodolphe de Bourgogne. Ce fut pour échapper à cette union qu'Adélaïde réclama l'intervention du roi de Germanie. La papauté, Rome et l'Église. S'il n'y avait plus en Italie que des fantômes de rois et d'empereurs, à Rome, la papauté subissait les plus terribles épreuves qu'elle ait jamais connues. Factions féodales, factions germaniques, factions des ducs de Spolette, se disputent Rome et le pouvoir pontifical. L'autorité morale des papes sombre en même temps que leur autorité temporelle. Déjà, en 897, se passe à Rome un drame barbare qui montre à quel degré de violence atteignent les haines. Formose, qui avait contribué à rattacher les Bulgares à l'Église latine, d'évêques de Porto étaient devenus papes, contrairement au canon. Il avait été partisan d'Arnulf de Germanie. Il meurt en 896. L'année suivante, son successeur Étienne VI, allié de l'Amber de Spolette, fait arracher au tombeau les restes de Formose. En plein synode, on assied sur un trône ce squelette couvert des vêtements pontificaux, on instruit son procès, on l'insulte, on le condamne, puis après l'avoir dépouillé de ses insignes, après lui avoir brisé les trois doigts qui servaient à bénir, on le jette au tibre. En quelques années, de 896 à 904, huit papes se succèdent au milieu des troubles et des luttes de factions. En 904 commence pour Rome la domination fameuse des Théodoras et des Marosias. L'aristocratie féodale triomphe. Sergius III, 904-911, est pape par l'appui de Théodora, dont la fille Marosia est dit-on sa maîtresse. Cependant, parmi ces papes, il s'en trouva à qui ne manquèrent ni le courage ni les grands desseins. Jean X, 914-928, s'il dut sa fortune à Théodora, eut l'ambition de gouverner. À ses côtés, Théophilacte, le mari de Théodora, le protège et commande avec lui sous le titre de consul et sénateur des Romains. On juge trop ces personnages d'après les invectives de Liudeprande, l'évêque de Crémone, qui, partisan de l'intervention allemande, est intéressé à les présenter sous un jour défavorable. Encore est-il parfois contraint de reconnaître leur énergie. Théodora, écrit-il, courtisane impudente, dirigeait virilement la cité. À Jean X, à Théodora, à Théophilacte, vint se joindre Albéric, d'origine assez incertaine, mais qui, par sa valeur, avait fait fortune et était devenue Margrave de Camerino. Il épousa Marosia, fille de Théodora, et par là, entra dans le gouvernement de Rome. Le pontificat de Jean X ne manque point de gloire. Si la papauté ne se préoccupe plus guère des intérêts spirituels, si elle ne peut plus dominer le monde chrétien, Jean X forme et dirige la ligue qui aboutit à chasser les Sarasins du Midi de l'Italie. Plus tard, brouillé avec Albéric, il eut encore l'habileté de triompher et Albéric succomba au moment où il venait d'appeler les Hongrois dans l'Italie centrale. Marosia, il est vrai, voulut venger son époux. Afin d'y arriver, elle se maria avec Guido, marquis de Toscane, et l'énergique Jean X, après avoir lutté pendant deux ans contre eux, eut enfin le dessous et mourut en prison. Trois ans plus tard, le fils même de Marosia devenait pape sous le nom de Jean XI, 931. Quant à Marosia, elle contractait un troisième mariage avec Hugues, le nouveau roi d'Italie, ambitieux, perfide et dissolu, qui mécontenta les Romains par son arrogance. Un des fils même de Marosia, Albéric, frère du pape, les souleva contre Hugues, le força à fuir et s'empara du pouvoir, 932. Ici, se place une révolution intéressante. Albéric veut transformer Rome et l'État pontifical en une république aristocratique. Dorénavant, le pape n'aura plus que le pouvoir spirituel. Le pouvoir temporel appartient à Albéric, qui prend le titre de princeps adque omnium romanorum senator. Le mot de sénateur n'implique pas ici l'existence d'un Sénat, mais désigne le chef de l'État. Albéric était vraiment un homme de gouvernement et les contemporains ne lui reprochent aucun des vices qu'il signale chez Hugues. S'il l'attaque, c'est parce qu'il tient la papauté en servitude. Ce fut pour elle un temps de décadence, mais non pour Rome, où Albéric rétablit l'ordre et qu'il défend. Attaqué par Hugues en 933 et 936, il oblige son adversaire à lui donner en mariage sa fille. D'autre part, il entre en relations avec l'Empire d'Orient et cherche à s'assurer de ce côté une alliance. Il ne serait même pas juste de croire qu'il ait systématiquement travaillé à l'affaiblissement de l'Église. Loin de là, il est en rapport avec le grand réformateur du monachisme au Xe siècle, au dos de Cluny. Il lui confie le soin de restaurer la discipline dans les couvents de Rome et des environs. La tâche est lourde, il est vrai, tant l'Église, privée de toute unité de direction, adopte en Italie, comme dans tous les autres pays, les mœurs violentes de la société laïque. Ainsi, le riche monastère de Farfa, dans la Sabine, dont nous possédons l'histoire pendant cette époque, est devenu la proie de deux moines bandits, Campo et Ildebrand. Après avoir assassiné leur abbé, ils s'installent en seigneur, ont femmes et enfants. Les moines agissent de même, vivent en dehors du monastère, n'y viennent que le dimanche pour la messe. Sans autorité en Italie, il a papoté et méprisé au dehors. Il semble que l'œuvre des Grégoire le Grand et des Nicolas Ier soit définitivement ruinée et que l'Église catholique soit destinée à se diviser en Église nationale. Cependant, tandis que partout l'anarchie se propage et le pouvoir se fractionne, bien des âmes sont invinciblement attachées aux rêves de l'unité disparue. Au milieu des malheurs et des luttes du Xe siècle, l'Ancien Empire romain apparaît dans le passé lointain comme un âge fortuné où les consuls, les sénateurs, les empereurs dominaient sur le monde pacifié et heureux. Rome même, Rome dorée, Aurea Roma, dit-on, se présentent aux imaginations comme une cité merveilleuse où tout évoquait l'idée de puissance et de richesse. Autour de son histoire se forment des légendes populaires où les souvenirs chrétiens se mêlent aux souvenirs païens. On les trouve naïvement contés dans les Mirabilia Urbis Romei, petits guides à l'usage des pieux voyageurs qui, de tous les pays chrétiens, afflutent au tombeau des apôtres, descendent aux catacombes et, chemin faisant, promènent leurs regards étonnés sur les monuments antiques. Ô noble Rome, chantent les pèlerins, maîtresse du monde, rouge du sang, rouge des martyrs, blanche des lisses candides des vierges, nous te bénissons, puisses-tu vivre à travers les siècles ? Aux destinées de Rome, on continue à attacher celles du monde. Aussi longtemps que le Colisée sera debout, Rome vivra. Quand le Colisée tombera, Rome tombera aussi. Quand Rome tombera, le monde tombera. Ainsi, même au plus triste jour, Rome est la ville éternelle, symbole de la durée et de l'unité. Et c'est d'elle que la société divisée et malheureuse espère, contre toute vraisemblance, un ordre de choses meilleures. Dans les esprits de ce temps, l'idée de l'Empire ne se sépare point de l'idée de Rome. C'est là qu'ont régné les grands empereurs païens et chrétiens, dont le Moyen-Âge garde le souvenir, là que Charlemagne a été couronnée. Or, les hommes du Xe siècle ne songent guère à la faiblesse de l'œuvre carolingienne, au cause de sa durée éphémère. Dès la fin du IXe siècle, la légende s'est emparée de Charlemagne et de son règne. C'est son successeur qu'on attend, qu'on réclame. Intervention d'Otto en Italie Telle est la situation de l'Italie au milieu du Xe siècle. Telles sont aussi les idées, tels sont les sentiments qui serviront de base à l'œuvre chimérique du Saint-Empire romain germanique. Or, à ce moment, Otto reconstituait l'Allemagne. Le bruit de sa gloire se répandait en Italie. Tous ceux qui souffraient, tous ceux qui désiraient un autre ordre de choses, tournaient vers lui les yeux, comme vers le seul qui fut capable de revendiquer l'héritage de Charlemagne et de rétablir la paix et l'unité. En 951, Adélaïde, la veuve du roi Lothaire, qui refuse de se marier avec Adalbert, d'un château sur le lac de Gard où elle s'est réfugiée, fait appel au roi Germain. Otto, descend en Italie, épouse Adélaïde. Il force Béranger et Adalbert à venir l'année suivante à l'Assemblée d'Augsbourg, se reconnaître ses vassaux et à céder à Henri de Bavière les marches de Véronne et d'Aquilée, l'Istrie, le Frioul, le Trentin. D'après un chroniqueur, Flodoar, il voulut aussi aller à Rome et y envoya d'abord une ambassade, mais sur le refus d'Albéric, il n'engagea pas la lutte avec le puissant Patrice. En 954, Alberic disparaissait. Inquiet sur les destinées de son œuvre, craignant de perpétuels conflits entre le principat qu'il avait établi et la papauté, il tenta d'unir les deux pouvoirs dans une même personne et il fit jurer aux Romains d'élire pape, à la mort d'Agapé II, son fils Octavien. Mais il ne pouvait transmettre à cet enfant de 16 ans son énergie et son habileté politique. Pape des 955, sous le nom de Jean XII, Octavien se livre à tous les désordres et compromet l'œuvre paternelle, en même temps qu'il achève de déshonorer le pouvoir pontifical. D'après certains témoignages, menacés par Béranger, il aurait lui-même fait appel à Otto et lui aurait promis la couronne impériale. D'après d'autres, ce serait à son insu que les Romains et les Lombards se seraient adressés au roi de Germanie. De leur côté, les évêques du Nord invoquaient Otto contre Béranger, dont ils avaient à se plaindre, et des comtes se joignaient à eux. Valper, archevêque de Milan, était au nombre de leurs envoyés. Ainsi, de toutes parts, on appelait Otto. Il semblerait donc qu'Otto, au mois d'août 961, franchissait les Alpes pour se rendre à un vœu presque général. Couronné roi d'Italie à Pavie, sans avoir rencontré de résistance de la part de Béranger, il se dirige aussitôt sur Rome. Avant d'y pénétrer, il jure au pape de respecter sa personne et ses droits. Jean XII, de son côté, lui avait juré de ne jamais accorder aucune aide à Béranger ni à Adalbert. L'entrée à Rome, le 31 janvier 962, fut solennelle. Néanmoins, dans cette cité qui, pendant de longues années, venait de jouir de l'autonomie, Otto ne se sentait point en sécurité. Au moment d'être couronné, il disait à un de ses fidèles, Hansfried de Louvain, aujourd'hui, quand je m'agenouillerai devant la tombe de Saint-Pierre, veille à tenir ton épée levée au-dessus de ma tête, car je sais bien tout ce que mes prédécesseurs ont eu à souffrir des Romains. Le sage évite le mal par la prévoyance. Pour toi, tu auras le temps de prier tant que tu voudras qu'on nous retournerons à Montémario. Ainsi, le roi Germain, couronné empereur Auguste et successeur de Charlemagne, le 2 février 962, se souvenant du passé, entrevoyait déjà les difficultés et les dangers dont était entourée la dignité impériale. Mais tel était le prestige de l'idée de l'Empire qu'elle triomphait de toutes les hésitations, de tous les raisonnements. Les rapports du pape et de l'empereur furent réglés par un privilège en date du 13 février 962, conforme en partie au privilège de Louis le Débonnaire de 817. L'authenticité de ce document, souvent discuté, a été récemment bien établie. Otto confirmait les donations qui avaient attribué à Saint-Pierre et à son vicaire Rome et le duché de Rome, une partie de la Sabine, de la Toscane, l'ancien exarca de Ravenne, dans le midi, certaines parties de la Campanie, avec restitution éventuelle de divers territoires de ces régions comme Naples, Gaëte, Fundie et de la Sicile, s'il en devenait maître avec l'aide de Dieu. Il lui attribuait les revenus que la Toscane et le duché de Spolette payaient autrefois au roi Lombard. Par contre, les papes élus ne pourraient être consacrés qu'après avoir juré fidélité à l'empereur, en présence des missis impériaux. En réalité, par cet acte, la papauté devenait vassale de l'Empire. À peine Otto avait-il quitté Rome pour soumettre le nord de l'Italie, que Jean XII se repentait de s'être donné un maître. Il conspirait avec Béranger et Adalbert, il négociait avec l'empereur grec. Il dépêchait même des envoyés ou hongrois afin de les pousser à envahir l'Allemagne. Déjà, commençait l'ère des difficultés. Otto revenait bientôt à Rome. Cette fois, il dut y pénétrer par la force, novembre 963, tandis que Jean XII, qui avait d'abord revêtu l'habit de guerre, s'enfuyait et, selon l'expression de son biographe, se cachait comme une bête sauvage dans les forêts et les montagnes. Ainsi, tantôt en appelant Otto, tantôt en luttant contre lui, Jean XII était arrivé à un même résultat, l'asservissement de la papauté au Nouvel Empire. Otto, en effet, commence par exiger des Romains le serment que désormais ils n'éliront point de pape sans son consentement. Quatre jours après son entrée le 6 novembre, il convoque un synode à Saint-Pierre. Là, on dresse contre Jean XII un acte d'accusation qui lui reproche ses débauches, ses parjures, ses sacrilèges, ses assassinats. Il est déposé et remplacé par un Romain de noble naissance mais laïque qui prend le nom de Léon VIII. Quelques jours après, les Romains se soulèvent contre Otto, on se bat dans les rues et la révolte n'est étouffée que dans le sang. Dès que l'empereur allemand a quitté Rome, Jean XII y rentre en chasse Léon VIII et au synode qui l'a condamné oppose un synode nouveau. Il meurt bientôt, mai 964, mais les Romains ne veulent toujours point du pape impérial. Ils élisent contre lui Benoît V. Il fallut un nouveau siège, de nouvelles luttes, un nouveau synode pour triompher de ses résistances et imposer Léon VIII juin 964. Les Allemands dévastèrent les campagnes, les bourgs, les villes des environs de Rome. Quand Otto retourna en Germanie au commencement de 965 en menant prisonnier l'ex-roi Béranger et l'ex-pape Benoît V, il faisait derrière lui des haines ardentes. Cependant, la répression avait été si cruelle que l'année suivante, à la mort de Léon VIII, mars 965, les Romains n'osèrent pas d'abord se soulever et reconnurent les droits que s'étaient arrogés Otto. Mais le nouveau pape impérial, Jean XIII, quoiqu'il appartint à l'aristocratie romaine, eut bientôt à lutter contre une conspiration de la noblesse et du peuple que dirigeait Pierre, préfet de la ville. Dans le sud de l'Italie, le parti d'Adalbert, fils de Béranger, reprenait des forces. Cette fois encore, Otto rentra à Rome. Douze chefs des régions ou capitaines du peuple eurent la tête tranchée ou les yeux crevés. Le préfet de la ville fut suspendu par les cheveux à la statue équestre de Marc Aurel, qui se dresse encore aujourd'hui sur la place du Capitole. Puis on le promena sur un âne à travers les rues au milieu des huées. Enfin, on l'exila en Germanie fin de 966. De concert avec Jean XIII, Otto teint de grands synodes à Rome et à Ravenne au commencement de l'année suivante. Fin de la section 50. Section 51 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395-1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11, quatrième partie, L'Empire dans la maison de Saxe par Charles Bayer. Conséquence du rétablissement de l'Empire. En résumé, comme au temps de Charlemagne, la papauté avait invoqué un roi étranger et lui avait conféré l'Empire. Comme au IXe siècle encore, elle amenait par là son asservissement et celui de Rome, sans même parvenir à assurer sa sécurité contre les conspirations et les émeutes. Mais tandis que les papes intelligents et actifs du IXe siècle avaient aussitôt lutté pour ressaisir l'indépendance et la suprématie, ceux du Xe, privés à la fois de la force matérielle et de l'autorité morale, allaient subir pendant assez longtemps le joug qu'ils s'étaient imposés. Un chroniqueur de ce temps qui a l'âme italienne, Benoît du Montsoracte, a déploré dans une éloquente invective l'abaissement de Rome courbé sous une domination étrangère. Malheur à toi, Rome, que tant de peuples ont opprimé et foulé aux pieds. Maintenant, le roi saxon t'a saisi, tes fils sont tombés sous le glaive, ta force a été réduite à rien. Ton or et ton argent, ils l'emportent dans leur bourse. Ainsi devait sans cesse se manifester la lutte entre deux sentiments opposés qui souvent coexistaient dans les mêmes âmes, le désir de l'unité impériale et l'amour de l'indépendance. Livrée à elle-même, cruellement divisée, l'Italie souhaite l'empereur, espérant retrouver par lui l'ordre et la paix. Quand l'empereur est là, quand il fait durement sentir le poids de son autorité et la force de son glaive, quand l'allemand tue, pille et brûle, l'Italie déteste une domination presque toujours rude et cruelle et parfois se soulève avec rage pour la rejeter. Au milieu du Xe siècle, le Saint-Empire romain-germanique est donc fondé et triomphe. Singulier triomphe, cependant. En Italie même, combien le pouvoir de l'empereur est précaire, intermittent, à la fois violent et faible. oublié et insulté parce qu'il ne peut s'exercer d'une manière constante et régulière, il se rappelle au respect par de sanglantes répressions. Mais si alors les têtes se courbent devant lui, la haine croît plus ardente au fond des cœurs. D'autre part, en Allemagne, le rétablissement de l'Empire a pour conséquence d'affaiblir la royauté germanique et de la distraire de ses intérêts immédiats. De bonne heure, les événements s'étaient chargés d'avertir Otto Ier. Dès sa première expédition en Italie, il avait vu se réformer en Allemagne de nouvelles coalitions. Son fils aîné, Ludolf, jaloux du crédit de son oncle Henri de Bavière, mécontent du mariage de son père avec Adélaïde, où il voit un danger pour ses droits, suscite une révolte dans laquelle entre Conrad le Rouge, duc de Lorraine et gendre du roi, des seigneurs de Franconie, de Saxe, de Bavière. Ainsi semble compromise l'œuvre à laquelle Otto a consacré toute la première partie de son règne et la politique de famille qui l'a suivie. Ce n'est qu'après une guerre difficile, qu'il réprime la révolte et dépouille Ludolf et Conrad de leur duché, 953-954. Politique extérieure d'Otto Ier Désireux de reprendre en toute occasion les traditions de Charlemagne, Otto voulut entrer en relation politique avec le monde grec et le monde arabe. En 967, il avait imposé au prince de Capoue et de Bénévent une suzeraineté illusoire, il avait fait couronner à Rome par le pape son fils Otto, César et Auguste. Lorsque l'idée lui vint d'unir par un mariage l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Lyud Prande, évêque de Crémone, fut chargé d'aller demander à l'empereur Nyséphor Phocas la main de Théophano, fille de Romain II, petite fille de Constantin VII. Lyud Prande a raconté son ambassade, juin à octobre 968, dans une relation qui est une des œuvres les plus vivantes et les plus pittoresques de ce temps. Nyséphor Phocas était brave, orgueilleux. Les rhodomontades de Lyud Prande ne le troublèrent pas. Il y répondit en raillant la gloutonnerie et l'ivrognerie germanique. Il le fit asseoir à table au-dessous de l'envoyé des Bulgares. Le projet de mariage fut dédaigneusement accueilli. C'est chose inouïe, répondirent les hauts fonctionnaires byzantins, qu'une princesse porphyrogénète épouse un étranger. Cependant, puisque vous demandez une si grande faveur, vous l'obtiendrez, pourvu qu'en retour vous donniez ce qui convient, c'est-à-dire Ravenne et Rome, avec tout ce qui en dépend. Si vous vous contentez de notre alliance sans mariage, que ton maître laisse Rome libre et qu'il replace dans leur ancienne servitude les princes de Capoue et de Bénévent, autrefois esclaves de notre empire, maintenant rebelles. Quand Otto voulut enlever à Byzance ses possessions dans le sud de l'Italie, la Calabre et la Pouille, il n'y réussit pas, 969 à 970. Cependant, Nicephor Phocas est assassiné décembre 969 et son meurtrier, Jean Zimicès, devenu empereur, ne fait point de difficulté pour remettre à une nouvelle ambassade que dirige l'archevêque de Cologne, Géraud, la belle et intelligente Théophano. Le mariage a lieu à Rome le 14 avril 972. Le calife de Cordoue, Abderrahman III, avait envoyé une ambassade à Otto, qui lui avait fait assez mauvais accueil. En 953, celui-ci en renvoya une que nous connaissons par la vie même de celui qui en fut chargé, le moine Jean, du couvent Lorrain de Gorze. Le calife prit sa revanche, fit attendre Jean pendant trois ans. Ce ne fut qu'en 956 que les représentants du roi Germain furent reçus. Encore durent-ils subir les observations désagréables du prince arabe, qui trouvait qu'Otto laissait trop d'indépendance à ses grands. Les lettres au temps d'Otto Ier. Ce n'est point seulement l'Empire et la politique de Charlemagne, mais la civilisation carolingienne qu'Otto entend restaurer. Ici, son principal auxiliaire est son frère Brun, qu'il nomme archi-chancelier et archi-chapelin et qui devient en 953 archevêque de Cologne. La vie de Brun, écrite par un de ses élèves, rue Haut-de-Guerre, nous fait connaître ses goûts, son activité, son rôle. Brun suit Otto dans ses voyages et ses expéditions, mais il emporte ses livres et au milieu des plus graves occupations, il s'est réservé des heures pour l'étude. Avec les envoyés de Byzance, avec les moines d'origine orientale qui se trouvent dans certains monastères, comme celui de Reichenau, il apprend le grec. Les moines d'Irlande et d'Angleterre, réfugiés dans les couvents allemands, sont renommés pour leur sagesse et leur science. Brun subit leur influence. Un d'eux, l'évêque Israël, est parmi ses maîtres. De là l'esprit que Brun apporte dans la direction des affaires ecclésiastiques, pour lesquelles il est comme le ministre d'Otto. Le roi lui-même prêche d'exemple. Il n'avait reçu que l'éducation d'un soldat. Après la mort de sa première femme, Edith, 946, il se mit à apprendre à lire, mais ne parvint pas cependant à parler le latin. On devait lui traduire en allemand les lettres latines qui lui étaient adressées. Autour de lui, nombre de ses parents cultivent les lettres, entrent dans le clergé. Sa fille, Mathilde, devient abaisse de Quédelimbourg. Sa nièce, Gerberge, abaisse de Gandersheim. Un de ses fils, Wilhelm, archevêque de Mayence. Son oncle Robert, archevêque de Trèves. Un de ses cousins, Dietrich, évêque de Metz. D'ailleurs, dans la dernière partie du règne, la politique d'Otto est de s'appuyer sur l'église. Comme Charlemagne, Otto cherche à réunir à sa cour des savants étrangers. C'est ainsi qu'il attire le grammairien Gunzo, diacre de Novar, Étienne de Pavie, qui retournera plus tard dans son pays. L'évêque de Crémone, Liudeprand, qui paraît plusieurs fois auprès de lui, est un de ses serviteurs fidèles. Élevé à la cour du roi Hugues, à Pavie, il connaît et cite les classiques Virgile, Horace, Ovid, Cicéron, etc. Plus tard, brouillé avec le roi Béranger, il se réfugie auprès d'Otto et c'est là qu'il compose son antapodosis, dans laquelle il raconte les événements accomplis en Italie depuis 888. Otto, victorieux, le nom évêque de Crémone, le charge de missions importantes, comme l'ambassade à Constantinople. Liudeprand lui témoigne sa reconnaissance par les louanges extraordinaires dont il le comble dans ses ouvrages, L'Historia Otonis, qui va de 960 à 964, et L'Allegatio Constantinopolitana. Liudeprand à l'âme du courtisan italien, flatteur sans réserve envers ses maîtres, haineux jusqu'à l'emportement contre tous ceux dont il croit avoir à se plaindre, altérant la vérité sans scrupules, mais fin, délié, toujours intéressant par la passion et la verve, parfois bouffonne, qu'il met dans ses écrits. L'allemand Raterius, qui fut évêque de Vérone et de Liège, a été aussi au nombre des amis de Brun et des protégés de l'empereur. Dans ses Preloquia, dans sa Frenesis, il a raconté les aventures de sa destinée agitée et donné des renseignements curieux et vivants sur la société de l'Italie du Nord au Xe siècle. C'est surtout dans les grands monastères que se concentre l'activité littéraire de ce temps. Tous ont leurs annales, qui figurent souvent parmi les principales sources historiques, comme les annales de Quai de Limbourg, d'Ile-de-Seim, de Saint-Galle pour le Xe siècle. Au monastère de Corveille, le moine Vidukind écrit « Ceres geste saxonikei » dans lesquels il reprend brièvement l'histoire de la Saxe depuis les origines pour raconter ensuite les règnes de Henri et d'Otto. Son ouvrage est dédié à Mathilde, abbès de Quai de Limbourg, fille de l'empereur. Il est assez bien composé, correctement écrit et intéressant, mais il laisse de côté bien des événements importants du règne d'Otto. Au monastère de Gandersheim, la nône « Chots Vita » compose un poème sur Otto, « Carmen de gestis odonis primi imperatoris » terminé en 968, riche en renseignements, mais dont toute une partie, celle qui concerne les années de 953 à 962, est perdue. Une autre de ses œuvres célèbre l'histoire du monastère de Gandersheim jusqu'en 919. Enfin, dans un style imité de Thérance, elle écrit des comédies dont les sujets sont empruntés aux légendes des saints et qui sont spécialement destinés à glorifier la virginité. À côté de la culture latine, la langue allemande a sa place même dans les monastères. Déjà au IXe siècle, elle a produit quelques œuvres de longue haleine, telles que « L'Islande », épopée chrétienne, dont l'auteur donne aux récits de la vie du Christ les traits et la couleur des mœurs germaniques de son temps. L'harmonie des évangiles d'Otfried. Au Xe siècle, on peut signaler une pièce où les vers latins alternent avec les vers allemands sur la réconciliation d'Otto et de son frère Henri, et bien des témoignages prouvent que la plupart des événements de l'époque servaient de matière à des champs populaires. Dans les couvents même, les sujets nationaux ne sont point méprisés, et que Hard compose au monastère de Saint-Gal son poème latin « Valtarius » où il s'inspire des légendes germaniques. Mort d'Otto Ier En 972, Otto revenait de sa dernière expédition en Italie qui avait duré près de 6 ans, 966 à 972. Il célébra la Pâque à Quai-de-Limbourg et éteint une grande assemblée. Quelques jours après, le 7 mai 973, il mourrait à même l'Ébène. Par son activité, son courage, ses qualités personnelles, il avait dominé la société chrétienne d'Occident en même temps qu'il en avait reculé les limites vers l'Est. Mais malgré tout l'éclat qui semblait l'entourer, l'œuvre du fondateur du Saint-Empire romain germanique était peu solide. Derrière le décor impérial se développe la féodalité germanique, déjà trop forte, et qui avait en tous endroits poussé de trop profondes racines pour qu'il fût possible de s'en rendre maître et de la soumettre à l'action régulière d'un pouvoir central. Si l'on considère en outre avec quelle ténacité persistent d'un pays à un autre les différences de mœurs, d'intérêts, de coutumes, on comprendra combien il était difficile d'établir en Allemagne une unité réelle. Enfin, tandis qu'en France la royauté capétienne va bientôt diriger toutes ses forces vers la formation d'un état homogène, la dynastie saxonne éparpille les siennes. Elle est embarrassée du gouvernement de deux royaumes, l'Allemagne et l'Italie, que tout sépare. D'un côté comme de l'autre, elle se heurte à des oppositions d'esprit, d'institutions qu'elle est impuissante à supprimer et qui usent son activité. L'historien allemand Gise Brecht observe que si Otto fut puissant et étendit son influence sur l'Europe, ce ne fut point par ses lois, ni par une habile organisation politique, ni par de nombreux fonctionnaires, mais par ses victoires et sa valeur guerrière. Démarche de l'Elbe, dit-il, il se transportait dans les abruzes, des bordurins aux rives de l'Adriatique, infatigables, toujours armés, d'abord contre les Danois et les Slaves, plus tard contre les Grecs et les Lombards. Dans cet immense empire, il n'y avait aucun comté, aucun évêché qui ne fut présent à ses yeux et sur lequel il ne veilla. Son gouvernement fut le plus personnel qu'on ait jamais vu. Exalter ainsi Otto le Grand s'est indiqué du même coup combien était précaire le nouveau pouvoir impérial. Otto II, les luttes en Allemagne et en Italie. Dès Otto II, la décadence est manifeste et profonde. Cet empereur de 18 ans, qui gouverne avec les conseils des évêques, de sa mère Adélaïde, de sa femme Théophano, voit aussitôt se redresser contre lui toutes les ambitions et les convoitises que tenait en bride la terreur d'Otto le Grand. En Bavière, son cousin Henri le Corréleur se révolte et s'allie au duc de Bohême et de Pologne. En Lorraine, les descendants des anciens ducs s'agitent. Au nord, les Danois, à l'est, les Slaves recommencent leurs invasions. Le jeune empereur doit céder sur quelques points pour agir vigoureusement contre son plus redoutable adversaire, chassé de Ratisbonne, dépouillé de la Bavière, Henri le Corréleur se réfugie en Bohême, 976, obtient l'appui de la Carintie. Ses luttes remplissent les premières années du règne. Elles se terminent en 978 par la soumission et la punition des révoltés. Henri de Bavière et Henri de Carintie sont condamnés au bannissement, tandis qu'au nord, les Danois sont repoussés. Le roi de France, Lothaire, avait voulu profiter des embarras du nouveau règne pour reprendre la Lorraine. Il pousse jusqu'à Aix-la-Chapelle où se trouvait Otto et manque de s'en emparer, 978. Contre le faible carolingien, la revanche est, à la vérité, facile. Otto, cette même année, ravage la France jusqu'à Paris et fait chanter à son armée l'Alléluia sur les hauteurs de Montmartre. En 980, à Margus-sur-Chierre, les deux rois concluent une paix d'après laquelle Lothaire, selon l'historien Richerre, aurait renoncé à ses prétentions. À cette date, Otto paraissait avoir triomphé de tous les obstacles qu'il avait d'abord rencontrés. L'Italie l'attira. En 972, Otto Ier avait établi à Rome un pape dont la famille était originaire de Germanie, Benoît VI, et il avait écarté le candidat des Romains, Franco. Parmi les grandes familles de Rome, dominait alors celle des Crescentius. Après la mort d'Otto Ier, son chef soulève le peuple, Benoît VI est massacré et son rival devient pape sous le nom de Boniface VII, 974. Il est vrai que cette révolte, que nous connaissons mal, se calme subitement. Un mois après, Boniface VII s'enfuit de Rome à Constantinople, la faction germanique paraît reprendre le pouvoir et un nouveau pape, Benoît VII, est nommé. Quand Otto II arrive en Italie, 980, Rome est tranquille. À cette époque, du côté du monde arabe se produisait un nouveau mouvement offensif. Les Fatimites d'Afrique s'étaient emparés successivement de l'Égypte, de la Syrie, de la Sicile, supplantant les autres dynasties et groupant ainsi contre le monde chrétien les forces musulmanes. En 976, l'émir de Sicile à Boulkassem sur l'ordre du calife Fatimite avait envahi l'Italie méridionale attaquant à la fois latins et grecs. D'après un chroniqueur contemporain, Otto II épris de vingt rêves voulut à la fois repousser les Sarazins et enlever l'Italie méridionale à l'Empire de Byzance, mais il se heurta à l'alliance des Grecs et des Sarazins. D'abord vainqueur des Sarazins sur les bords du Basiento, il se fit battre en les poursuivant et ne s'échappa qu'à grand'peine. Il poussa son cheval à la mer, fut recueilli par un navire grec, mais ne reconquit que difficilement sa liberté, 982. Il convoque une diète à Véronne, prépare une nouvelle expédition et tout à coup meurt à Rome, 7 décembre 983. Il laissait l'Italie troubler, tandis qu'en Allemagne, les Slaves, profitant, dit le chroniqueur Elmold, de ce qu'Otto II puis son successeur étaient occupés en Italie, débordés sur les pays dont ils avaient été chassés et ruinaient les fondations d'Otto le Grand. Les évêchés d'Avelberg, de Brandebourg, sont détruits, Hambourg est incendié et pillé. Ce retour offensif du monde slave fut terrible. La minorité d'Otto III Pour faire face à tant de dangers, un roi de 3 ans, Otto III, le gouvernement d'une femme, Théophano, appuyé sur les grands archevêques allemands. Henri le querelleur se soulève de nouveau, se fait même proclamer roi. Il négocie avec le roi de France, l'autaire, qui, trouvant l'occasion bonne, cherche à mettre la main sur la Lorraine. Il attire à son alliance des princes slaves, comme les ducs de Bohême, de Pologne. Otto III était perdu sans l'appui des seigneurs de la Saxe, de la Franconie, sans l'énergie qu'archevêque de Mayence, Villigis, qui désunit ses ennemis, lui gagne des alliés, et en France, suscite Hugues Capet et l'archevêque de Reims, Adalbéron, contre le roi Lothaire. Henri fut obligé de se soumettre à la grande assemblée de Rara, juin 984, mais on lui rendit la Bavière qui lui avait été enlevée. Donc Otto garde le pouvoir, mais quel faible pouvoir ! Si, sur les frontières, les margraves reprennent la lutte contre les Danois et les Slaves, à l'intérieur du pays, le gouvernement des reines et des évêques doit laisser le champ presque entièrement libre aux ambitions ducales et seigneuriales. Il semble que, pour cette pâle royauté, ce soit assez de vivre au milieu de tant de dangers qui la menacent. Ainsi, en 996, quand Otto III atteint à sa majorité, dépouillé de la réalité du pouvoir, il devait être porté à s'en consoler par des chimères. Tout l'incline, d'ailleurs. Son caractère, son éducation, aussi bien que la situation où il se trouve. Il se sent à l'étroit dans cette Allemagne où le rôle de la royauté est si restreint, et aussitôt ses rêves vont à l'Italie et à l'Empire. Là se concentrera toute sa politique mystique et vaine. En 984, après la mort d'Otto II, Boniface VII, élu, disant auparavant, contre le parti germanique, était revenu de Constantinople où il s'était réfugié. Devenu maître de Jean XIV, pape par la grâce d'Otto II, il l'avait enfermé et torturé par la faim au château Saint-Ange et enfin mis à mort. Les Crescentius sont de nouveau maîtres de Rome. Le fils de celui qui avait dirigé la révolte de 974 se met à la tête des Romains et bientôt se débarrasse de Boniface VII, 985. Sous le titre de Patrice, il gouverne Rome. Cependant, il n'entre pas en lutte ouverte avec l'Allemagne. En 989, il accueille avec honneur la mère de l'empereur, Théophano, dont les deux frères règnent alors à Byzance. Quant au pape, il le tient en chartre privée, rend la justice en son nom et, s'il n'est pas docile, le chasse de la ville. À un synode réuni à Reims en 995, des évêques français se plaignent que leurs envoyés et ceux d'Hugues Capet aient été fort mal reçus par Jean XV parce qu'ils n'avaient pas apporté d'assez riches présents. Quatre ans auparavant, au synode de Saint-Basle, l'évêque Arnulf d'Orléans avait prononcé contre la papauté un réquisitoire violent. Après avoir rappelé les désordres et les troubles qui avaient signalé l'histoire de la papauté sous auto 1er et auto 2, est-il juste, disait-il, que tous les prêtres de Dieu répandus dans le monde, considérés pour leur science et leur mœurs, soient soumises à de tels monstres d'ignominie ? Il flétrissait l'ignorance des Romains. Il allait jusqu'à signaler dans le pape « pique l'antéchrist ». Quel est cet homme assis sur un trône élevé, revêtu d'habilles éclatant d'or et de pourpre ? S'il manque de charité, s'il n'est enflé que de science, c'est l'antéchrist, assis dans le temple de Dieu et se montrant comme Dieu. S'il n'a pour soutien, pour piédestal ni la charité ni la science, il est dans le temple de Dieu comme une statue, comme une idole. Il accusait enfin la papauté d'avoir démembré l'église. Depuis la chute de l'Empire, les églises d'Alexandrie, d'Antioche se sont détachées d'elle et pour ne parler ni de l'Afrique ni de l'Asie, l'Europe même s'en sépare. Car l'église de Constantinople s'est soustraite à l'église romaine. Les régions intérieures de l'Espagne ignorent ces jugements. Rome elle-même se sépare de Rome depuis qu'elle n'a plus de soucis ni de ses intérêts ni de ceux des autres. Fin de la section 51. Section 52 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les Origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11 Quatrième partie L'Empire dans la maison de Saxe Par Charles Bayer Auto III et Crescentius T'allait la situation au moment où Auto III descend en Italie 996 rêvant de restaurer tout à la fois la papauté et l'Empire. Après avoir été obligé de quitter Rome et de faire appel à Auto III, Jean XV vient de mourir. De Ravenne, Auto fait élire le nouveau pape, un Allemand, son cousin et chapelin, Bruno, qui prend le nom de Grégoire V. Il vient à Rome, se fait couronner empereur, 21 mai 996, exil Crescentius, puis lui pardonne. Les deux Allemands, empereur et pape, triomphent, jugent, s'enivrent de leur gloire. Rome s'incline devant eux. Bientôt, la situation change. À la fin de mai 996, l'Empereur retourne en Germanie. Au mois de septembre, Rome se soulève et Crescentius expulse Grégoire V, puis tandis que celui-ci invoque Auto, il se rapproche de Byzance et au pape allemand oppose un pape grec, le calabré Jean Philagatos. Philagatos avait dû sa fortune à Théophano, qui l'avait fait évêque de plaisance. Tout récemment, il avait été chargé d'aller à Constantinople, demandé pour Auto III la main d'une princesse grecque. Mais au retour, il se laisse gagner par Crescentius et devient pape sous le nom de Jean XVI. Il ne faut point se méprendre sur le caractère des révolutions qui s'accomplissent alors à Rome. Elles sont le fait de l'aristocratie féodale. Rome est toute pleine de maisons fortifiées où vivent les barons de la ville. Souvent même, ils s'établissent dans les monuments antiques. Aux environs de la ville, et surtout sur les contreforts des Apennins, dominent leurs parents, leurs alliés, toujours prêts à descendre de leur château dans la plaine, à étendre la main sur les riches monastères, sur les possessions de l'église. Là se recrute le parti des Crescentius, dont chez le peuple qui n'y gagne rien. On le vit clairement lorsqu'en février 998, Auto reparut devant Rome. Point de défense organisée, point de résistance populaire. Les portes sont ouvertes, mais dans le mausolée d'Adrien, transformé depuis longtemps en forteresse, Crescentius s'est retranché avec ses fidèles. Quant au pape Jean XVI, il ne s'embarrasse même point de le défendre. Il est arrêté, tandis qu'il fuit à travers la campagne. On lui coupe le nez, la langue, les oreilles, on lui crève les yeux. Quelques jours après, un synode réuni au latran le dépose. Il est promené sur un âne à travers les rues de Rome, au milieu des huées populaires, puis jeté en prison. Crescentius résista aux premiers assauts, mais à la fin d'avril, les Allemands s'emparèrent du château Saint-Ange. Il fut décapité, son cadavre pendu à une potence. Plusieurs versions circulèrent sur sa faim, et quelques écrivains ont rapporté qu'Otto, après lui avoir promis la vie sauve, s'était parjuré. Douze chefs des régions de la ville subirent la même peine. Otto III et Sylvestre II, concordent du sacerdoce et de l'Empire. Ainsi, l'alliance de l'Empire et de la papauté paraît cette fois encore triompher. À la mort de son cousin Grégoire V, février 999, c'est encore à un de ses fidèles qu'Otto confère la papauté. Gerbert, qui devient pape sous le nom de Sylvestre II, est une des plus curieuses figures de ce temps. Presque Gascon, né à Aurillac, élevé en Espagne, il acquiert une science qui le fait soupçonner de sorcellerie par ses contemporains et assure sa fortune. Le pape Jean XIII le signale à Otto le Grand à cause de ses connaissances en mathématiques. Plus tard, Écolâtre à Reims, il y enseigne avec éclat et compte des fils de princes parmi ses élèves. Puis il se jette dans la politique, il y apporte un merveilleux esprit d'aventure et d'intrigue, une âme dégagée de scrupules et une grande ambition de parvenir. Dans les relations compliquées entre la dynastie ottonide et les rois de France, dans les luttes entre les Carolingiens et Hugues Capet, il s'agite, négocie, passe d'un parti à l'autre. Il obtient, puis il perd l'archevêché de prince, reçoit d'autotroi en compensation celui de Ravenne pour arriver de là à la papauté. Donc, un singulier hasard associé à un jeune empereur illuminé et mystique, un pape vieilli dans les intrigues. Entre eux, le partage se fit naturellement. L'un s'occupe de réalité, tandis que l'autre poursuit des chimères. Sylvestre II rappelle au roi l'autorité pontificale. Il excommunie Robert, le fils de son ancien protecteur Hugues Capet, qui s'obstine dans un mariage prohibé. Il veut aussi réformer l'épiscopat, en le soumettant à l'autorité plus ferme de Rome. Tout semble favoriser ses desseins. Les limites du monde chrétien sont reculées vers l'Est. La Pologne, la Hongrie se convertissent au catholicisme. Un ambassadeur d'Étienne, chef des Hongrois, vient demander au pape d'accorder à son maître la dignité royale. Pendant ce temps, Otto rêve, mais ces rêves intéressent l'histoire parce qu'on y retrouve la perpétuelle obsession des souvenirs du passé. En l'an 1000, il visite Aix-la-Chapelle, fait ouvrir le caveau funéraire de Charlemagne. Un chroniqueur contemporain voit dans cet acte une profanation dont il fut bientôt puni par la mort. Otto veut relever l'importance de l'ancienne résidence impériale. Il désire y être enterré. Lui aussi croit qu'il va enfin réaliser l'idéal de la concorde, du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Et dans cette entreprise chimérique, il apporte beaucoup de passion, mais aussi une puérilité naïve qui fait sourire. Sans se préoccuper des difficultés qui l'entourent, il s'amuse à établir une étrange constitution, ou plutôt une sorte de décor impérial, qui ne trompe que son imagination d'illuminer. Il ressuscite les vieilles formules imp, aug, cos, il parle du spécuaire. Sur des seaux de plomb de son règne, à côté d'une figure de femme qui représente Rome, on lit « Renovatio imperii romani » « Restauration de l'Empire romain ». Il organise une cour dont il règle le cérémonial et les costumes en imitant ce qui se passe à Byzance. L'Empereur aura dix couronnes. L'une de fer rappelle que Pompée, César, Auguste, Trajan ont soumis le monde. Une autre, d'or et de gemme, porte cette ambitieuse légende « Roma caput mundi regit orbis frenar utundi ». Rome, tête du monde, tient les rênes du gouvernement du globe. Cortège, triomphe, tout est soigneusement déterminé. Personne, n'est-il dit, pas même l'Empereur ne peut monter au capitole de Saturne sinon vêtu de blanc. Quand l'Empereur veut monter au capitole, il doit d'abord revêtir des vêtements blancs au vestiaire de Jules César, puis entouré de musiciens, il gravit le capitole doré tandis qu'on l'acclame en langue hébraïque, en grecque et en latin. Là, tous les assistants doivent le saluer trois fois en s'inclinant jusqu'au sol, puis, pour le salut de l'Empereur, adresser leurs prières à Dieu qu'il a établi maître du monde. L'Empereur résidera à Rome sur l'Aventin entouré d'une cour nombreuse de fonctionnaires aux noms tantôt romains, tantôt byzantins, patrice, comte de la milice impériale, comte du palais, préfet de la flotte, protospataire, protovestiaire. Qu'un historien allemand de l'Empire ne peut se défendre de comparer à une mascarade. Plusieurs magistrats sont communs à l'Empereur et au pape, et c'est par cette combinaison puérile qu'Auto songe sans doute à rapprocher les deux pouvoirs. Tels sont par exemple le préfet de la ville, qui a la juridiction générale sur le territoire romain et qui relève de l'Empereur en même temps qu'il est l'avoué de l'Église romaine, les sept juges palatins dont une formule définit les attributions. Cependant, Auto lui-même n'entendait pas faire au pape de trop larges concessions. Dans un diplôme dont on a quelquefois contesté l'authenticité, mais sans raison décisive, il allait jusqu'à affirmer que la donation de Constantin était un document apocryphe, inventé par un diacre de l'Église romaine et auquel il ne reconnaissait aucune valeur. Auto III est le monde slave, maguiar et lituanien. La dévotion, qui le poussait parfois à s'enfermer dans les couvents et à y vivre en moine, tournait encore vers d'autres préoccupations l'esprit de l'Empereur. De grands événements religieux venaient de s'accomplir dans les pays slaves et en Hongrie. Moïtiech, fils du prince de Bohème Slavnik, élevé à Magdebourg, où il changea son nom contre celui de l'évêque Adalbert, qui l'avait confirmé, s'était fait prêtre dans le dessein de répandre le christianisme parmi les slaves, encore en grande partie païens. A la mort du premier évêque de Prague, Tietmar, il lui succéda, 982. En Hongrie, il baptisa le fils de Géïsa, le premier prince chrétien du pays. Cet enfant devint le roi Saint-Étienne. Après plusieurs années d'efforts inutiles pour introduire en Bohème des mœurs plus chrétiennes, Adalbert, fatigué de l'épiscopat, partit en pèlerin pour Jérusalem, 989. Puis, renonçant à son voyage, entra comme moine dans le couvent des saints Boniface et Alexis à Rome. Le duc de Bohème fit de nouveau appel à son zèle, Adalbert dut céder à contre-coeur. En 992, il revenait à Prague, abandonnait encore bientôt après l'épiscopat pour retourner à Rome. Enfin, il voulut évangéliser les peuplades barbares de la Poméranie et de la Pologne, les Borusses ou Prussiens. Il y mourut martyr, avril 997. Par sa beauté et son intelligence, par l'élévation de son âme et l'ardeur de sa foi, Adalbert avait inspiré autour de lui des sympathies dont les documents conservent la preuve. Otto l'avait connu, son imagination mystique lui voit un culte passionné. À Rome, il voulut élever une église en son honneur. En l'an 1000, il entreprit un pèlerinage à son tombeau à Gnezen. Du côté de ce monde slave et maguiar, la politique de l'empereur fut singulièrement imprudente, et sous prétexte de servir les intérêts de l'église, il compromit ceux de l'Allemagne. En Hongrie, Geysa avait pu obtenir pour son fils la main de Gisèle, fille du duc de Bavière, Henri, à condition de se convertir au christianisme avec son peuple. Sylvestre II, d'accord avec Otto III, accorda au nouveau converti le titre de roi. Celui-ci offrit son royaume à Saint-Pierre et le pape le lui rendit à titre héréditaire s'il faut en croire une bulle dont l'authenticité a été contestée. La formation de ce royaume vassal du Saint-Siège pouvait être une faute. Otto l'aggrava en n'exigeant pas que l'église hongroise fût rattachée à l'église allemande et en permettant qu'elle eût un métropolitain. En Bohème, Boleslav II avait propagé le christianisme. Les églises de ce pays relevaient de l'évêché de Ratisbonne. Si Boleslav II avait obtenu en 975 ou 976 la fondation d'un évêché à Prague, il avait été établi que les évêques de Prague déprendraient des archevêques de Mayence. En Pologne, l'évêché de Posen, fondé déjà sous Otto Ier, relevaient de l'archevêché de Magdebourg. Le duc de Pologne, Boleslav Schrobrie, avait enseveli les restes d'Adalbert à Gnezen et il s'était attiré ainsi la faveur d'Otto III. Lorsque l'empereur, en l'an 1000, vint à Gnezen, magnifiquement accueilli, il fit de cette ville le siège d'un archevêché dont dépendaient les évêchés de Kohlberg, de Krakowie et de Breslau. L'église polonaise fut donc affranchie de l'église allemande. Les chroniqueurs polonais prétendent même qu'Otto III aurait accordé à Boleslav Schrobrie le titre de roi. Ainsi, l'empereur, sur les frontières de l'Allemagne, travaillait lui-même à constituer deux États que leur indépendance allait rendre plus redoutables. Dernières années d'Otto III. En l'an 1001, l'empereur revenait pour la troisième fois à Rome, décidé à ne plus quitter la capitale de cet empire qu'il se flattait de réorganiser. Il s'établit dans son palais de l'Aventin. À peine y était-il que la réalité vint cruellement l'arracher à ses rêves. Les Romains s'insurgent contre lui et la siègent. Le pauvre jeune homme, trahi dans ses illusions, dans son amour pour Rome, aurait adressé aux Romains, du haut d'une tour, un discours que rapporte l'historien Tangmar. Êtes-vous ceux que j'appelais mes Romains, ceux pour l'amour de qui j'ai abandonné ma patrie, mes proches ? Par affection pour vous j'ai exposé mes Saxons, mes Allemands, mon sang, je vous ai adoptés comme fils. Et vous, en retour, vous vous séparez de votre père, vous avez massacré mes fidèles, vous me chassez. Si touchant était son désespoir que les Romains en furent émus. Ils saisirent les chefs de la révolte et les jetèrent à demi-morts au pied de l'empereur. Mais le rêve était fini. Rien désormais ne pouvait consoler cette âme blessée. Ils quittaient Rome, ils erraient ça et là en Italie et enfin mourraient à Paterno, au pied du Mont Soracte, le 23 janvier 1002. On l'ensovelit à Aix-la-Chapelle selon son désir. L'année suivante, Sylvestre II disparaissait à son tour. Pendant ce temps, toute l'église allemande est troublée par les prétentions de l'archevêque d'Ile-de-Seim au sujet du célèbre monastère de Gandersheim et d'autre part la féodalité que n'entrave aucune résistance énergique du pouvoir central couvre l'Allemagne de ses châteaux et de ses seigneuries indépendantes, ruine toute sécurité par ses convoitises, ses violences, ses guerres privées. Les évêques et les abbés eux-mêmes, d'ordinaires les auxiliaires de la politique impériale, font chèrement payer leur alliance. Il faut leur faire des donations, des concessions d'immunité qui les transforment en puissants princes temporels. Henri II, sa politique, ses rapports avec la féodalité. Otto III ne laissait point d'enfants, de là des troubles et des luttes. En Italie, Ardouin, marquis d'Ivret, était couronné roi février 1002. À Rome, le fils de Crescentus était nommé Patrice et tenait le pape Jean XVIII sous sa dépendance. En Allemagne même, la situation ne paraît pas d'abord moins incertaine. Trois rivaux sont en présence. Henri, duc de Bavière, fils de Henri le Corréleur et qui descend d'autopremier. Écard, margrave de Misny, qui appartient à la Saxe. Hermann, duc de Souab. Chacun d'eux arme, mais grâce au puissant archevêque de Mayence, Villigis, Henri est couronné, juin 1002. La Saxe le reconnaît à l'assemblée de Mersebourg. Toutefois, elle obtient le respect de ses lois et le maintien de son autonomie presque complète. Maître du pouvoir, Henri II réagit contre les entreprises aventureuses et les rêves romanesques de ses prédécesseurs. Actif, d'esprit pratique, il s'occupe surtout de l'Allemagne. Il veut la défendre, la réorganiser et enfin la gouverner. Sur la frontière de l'Est, Otto III a laissé se fonder le royaume de Pologne qui menace l'Allemagne et dont le chef, le redoutable Boleslav Schrobrie, vient même de se faire reconnaître duc de Bohème. Entre lui et Henri s'engage une lutte qui, coupée par de courtes paix, dure de 1003 à 1017. Henri n'est pas toujours heureux. En 1015, il tente une grande expédition, pousse jusqu'à Loderre, mais au retour, surpris dans les forêts, il subit une terrible défaite. En 1017, quand il croit prendre sa revanche, il est encore battu et forcé de signer en 1018 une paix, non pas honorable, mais telle qu'on l'a pu faire alors. À vous, Thietmar, évêque de Mersebourg, le plus important des chroniqueurs de cette époque. En Bourgogne, son oncle, le roi Rodolphe, que la féodalité a dépouillé de tout pouvoir, s'est reconnu son vassal et lui a transmis son royaume. Mais malgré deux expéditions dans la vallée de la Saône, Henri ne peut contraindre les seigneurs. En 1006 et 1007, il doit combattre une révolte de Baudouin contre de Flandre. L'année suivante, la succession de l'archevêché de Trèves, qu'il ne veut pas accorder à son beau-frère Adalbéron de la famille de Luxembourg, provoque la formation d'une ligue où entre le comte Frédéric de Luxembourg, le duc Henri de Bavière, l'archevêque d'Itriche de Metz. La lutte se prolonge jusqu'en 1017. Presque partout fermente l'esprit d'indépendance et de révolte. Du moins, le roi combat. Sans doute, il est obligé de faire des concessions à la féodalité. S'il ne reconnaît pas formellement l'hérédité des Fiefs, dans la pratique, il l'accepte. Lui-même, accordant un bénéfice héréditaire, ajoute que c'est là ce qu'on appelle vulgairement Herbléhen et atteste ainsi combien ce fait est fréquent. Ses efforts tendent à mettre un terme aux violences des seigneurs, à leur guerre privée qui troublent et ruinent le pays. Il va de province en province proclamant l'a paix locale, Landfrieden, dans de grandes assemblées comme celle de Zurich, 1005, de Mersebourg, 1012, où tous, depuis le plus humble jusqu'au plus puissant, jurent qu'ils maintiendront la paix, qu'ils ne seront point complices de brigandage. Son exemple est imité. Ainsi, Burchard, évêque de Worms, publie des lois de paix afin, dit-il, de soumettre tous ces sujets, riches et pauvres, à un droit commun. Contre les perturbateurs de la paix, le roi est sévère. Au besoin, il dépouille même des margrafes de leur charge. Ses efforts pour rétablir l'ordre et la sécurité concordent avec ceux qui se font en France où la paix ou la trêve de Dieu préoccupe alors les esprits. A la fin de son règne, en 1023, Henri II a une entrevue avec Robert le Pieux à Yvoie sur le Chierre. Et les deux rois s'y occupent de la paix de la Sainte Église de Dieu et des moyens de venir en aide à la chrétienté. Par contre, en Italie, Henri II n'apparaît guère et séjourne peu. Vainqueur d'Arduin en 1004, il est attaqué par la population dans son palais de Pavie, le jour même de son couronnement comme roi d'Italie. À Rome, contre la faction des Crescentius, il soutient Benoît VIII de la puissante famille de Tusculum. En février 1014, il est couronné empereur. Un combat s'engage entre Romains et Allemands sur le pont du Tibre. Henri ne s'attache point à rétablir l'ordre dans l'Italie centrale. En 1022, sur les instances du pape, il guerre roi contre les Grecs du sud de l'Italie. Ses courtes expéditions en 100 résultats sérieux ne tiennent dans l'ensemble du règne qu'une place secondaire. Henri II et l'Église. Henri II porte dans l'histoire le surnom de Saint. Et de fait, c'est un roi d'Église, si l'on entend par là non point qu'il accepte le gouvernement de l'Église, mais qu'il veut au contraire la gouverner et se servir d'elle. Personne, dit un historien allemand contemporain, n'attaqua plus violemment les privilèges et les biens des Églises que celui que le Moyen-Âge appela le Saint et à qui, au monastère de Lorche, en donnait le titre de père des moines. Certes, il est dévot, connaît les canons, s'occupe de liturgie et de discipline. Mais d'autre part, il est politique. Et s'il se montre l'ami des évêques et des abbés, s'il en fait ses conseillers et ses collaborateurs, c'est aussi pour opposer à la féodalité laïque l'aristocratie ecclésiastique. Même ses fondations pieuses ont un caractère pratique. N'ayant point d'enfant, il choisit, dit-il, le Christ comme héritier. Et en 1007, malgré l'opposition de l'évêque de Würzburg, il obtient d'un synode la création de l'évêché de Bamberg, qu'il dote richement. Mais s'il a choisi Bamberg, c'est afin de détruire le paganisme des slaves, et la culture allemande se répand bientôt avec plus de force dans ses régions. Vicaire de Dieu, ainsi qu'il le dit lui-même, il supprime à son profit les élections épiscopales et accorde les évêchés à qui lui paraît capable de servir ses intérêts. C'est avec la même énergie qu'il poursuit la réforme monastique dans les couvents, où la discipline s'est singulièrement relâchée. Les monastères les plus riches et les plus puissants, Herzfeld, Reichenau, Fuld, Corveille en Saxe, même Leben, doivent se soumettre. Henri abat les résistances en changeant les abbés, en confisquant partiellement les biens des couvents que parfois il donne à des laïcs. Pour cette tâche, son auxiliaire le plus actif est Goddard, abbé d'Altaïch en Bavière, qu'il place à Herzfeld. Pendant ce temps, en Lorraine, la réforme clunisienne s'étend, favorisée par les évêques de Verdun, de Cambray, de Liège. Grâce au comte Frédéric de Verdun, qui s'est fait moine, le couvent de Saint-Vannes, à Verdun, en devient le centre dans cette région. Un de ses amis, Popo, reçu de Henri II les grands monastères de Stavelot et de Saint-Maximin de Trèves. Quant à la légende d'après laquelle l'empereur, découragé du siècle, aurait voulu se faire moine, elle peut inspirer quelques doutes. Fin de la section 52. Section 53 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395-1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11 Cinquième partie Les premiers empereurs de la maison de Francony par Charles Bayer Avènement de la maison de Francony Avec Henri II, c'est 1, 1024, la maison de Saxe. Pendant un siècle, elle a régné sur l'Allemagne, elle l'a sauvée des invasions, elle a travaillé à rapprocher les unes des autres les provinces qui la constituent. Mais son œuvre a été incomplète. Les rois ne l'ont point poursuivie avec assez de continuité. Lui s'est-il fait, il n'aurait pu triompher du développement de la féodalité qui, favorisé par l'autonomie des duchés, arrivait à morceler ces duchés même en une foule de seigneuries héréditaires. Entraînés au-delà des monts, devenus empereurs, les princes saxons ont trop souvent oublié qu'ils étaient rois de Germanie et s'ils ont paru dominer la société chrétienne, leur puissance a été plus théorique que réelle. À la maison de Saxe succéda la maison de Francony. Le fondateur de la dynastie nouvelle, Conrad, descendait du mariage de Conrad le Rouge, un des plus vaillants guerriers d'autopremier, avec une des filles de l'empereur. Quant au nouveau roi, il avait lui-même épousé Gisèle, nièce de Rodolphe III de Bourgogne, qui descendait de Charlemagne. Ainsi, la maison de Francony se rattachait à celle qui avait déjà régné en Germanie. Elle conserva le pouvoir de 1024 à 1125. Ce fut pendant cette période que s'engagea dans toute sa violence cette lutte entre le sacerdoce et l'Empire, que la constitution de la société du Moyen-Âge rendait pour ainsi dire inévitable. Les règnes des deux premiers empereurs franconiens, Conrad II, 1024 à 1039, Henri III, 1039 à 1056, en forment comme l'introduction. Politique de Conrad II, la petite féodalité. Le biographe de Conrad II, son chapelin Vipo, a dressé en quelque sorte le procès-verbal de son élection et ce texte fort important a été souvent invoqué depuis. L'élection eut lieu à Kamba, sur la rive droite du Rhin, en face d'Oppenheim, septembre 1024. Les hauts seigneurs, ceux que Vipo appelle « wires aquis keraregni » étaient présents. En outre, une foule nombreuse de saxons, de souabes, de franconiens, de lorrains étaient accourues. Conrad avait pour rival son cousin qui portait comme lui le nom de Conrad, mais qui était plus jeune. Tous deux convainrent d'accepter le vote. L'archevêque de Mayence, dont l'avis devait être demandé avant celui des autres, interrogé par le peuple, loua et choisit comme seigneur et roi Conrad l'aîné. Sans hésiter, les autres archevêques et les autres membres du clergé suivirent cet avis. Puis les seigneurs, par province, répétèrent la même formule d'élection et le peuple acclama. À l'intérieur de l'Allemagne, la politique de Conrad est très facile à saisir. À son avènement, deux puissances dominent, les grands-duchés et les grands-évêchés. À la haute féodalité laïque, les empereurs de la maison de Saxe ont cherché à opposer la haute féodalité ecclésiastique. Mais la protection de l'Église est devenue étouffante. Conrad voudrait, en s'appuyant sur la petite noblesse, tenir en échec ces deux féodalités qui l'ensèrent et l'annulent. Tandis qu'il lutte pour empêcher que le principe d'hérédité ne s'applique au grand-duché, il l'admet pour les petits fiefs. En outre, par une constitution fort importante, il établit que tous les petits seigneurs, tous les chevaliers, s'ils sont convoqués un an et six semaines à l'avance, lui devront le service militaire, même s'ils ne sont pas ses vassaux directs. Par là, il tente à enlever au duc les fidèles qui font leur force. Cette même politique, il la suit en Italie, ainsi que le prouve une constitution de mai 1037 contre le puissant archevêque de Milan, Éribère, qui est devenu le véritable souverain du nord de la péninsule. Éribère s'appuie sur la haute noblesse, les Capitanei. Conrad se fait le protecteur de la petite noblesse, les Walluassores. D'ailleurs, Conrad a la main rude et se fait craindre. Il le montre lorsqu'il descend en Italie pour prendre en 1026 la couronne royale à Pavie, en 1027 la couronne impériale à Rome. Dans cette dernière cérémonie, paraissait à ses côtés le puissant roi du nord, Canute le Grand, et le roi de Bourgogne, Rodolphe III. Selon la coutume, pendant le couronnement, une querelle s'engage entre Allemands et Romains. Un grand nombre de ceux-ci sont massacrés. Fidèle aux traditions politiques de Charlemagne et des Otto, le nouvel empereur pousse plus au sud. Il va recevoir l'hommage des princes de Bénévent, de Salerne, de Capoue. Il veut déjouir ainsi les projets de Basile II, qui, vainqueur des Bulgares en Orient, avait songé à restaurer la domination byzantine dans le midi de l'Italie et en Sicile. Cependant, la soumission de la péninsule à l'empereur allemand n'était qu'apparente. Conrad II put le voir lors d'une nouvelle expédition, 1037 à 1038. L'archevêque de Milan et Ribère lui tient tête. Emprisonné, il s'échappe, voit les bourgeois se rallier à lui, force l'empereur à lever le siège. À Parme, les Allemands, pour venger le massacre de quelques-uns des leurs, pillent la ville. Ses violences et ses cruautés ne faisaient qu'exaspérer la haine des Italiens contre l'étranger. D'ailleurs, partout dans les cités se manifestaient des tendances plus vives à l'indépendance. L'ère des grandes municipalités italiennes allait commencer. En Allemagne, Conrad II est plus heureux. Son beau-fils, Ernest de Swab, qui pendant la première expédition d'Italie, 1026 à 1027, avait cherché à soulever une partie de l'Allemagne, d'accord avec Conrad le jeune, l'ancien rival de l'empereur, échoue et meurt misérablement, 1030. Sur la frontière de l'Est, le redoutable royaume de Pologne, fondé par Boleslav Schrobrie, s'est affaibli par la discorde et Miexislav, après avoir lutté contre l'empereur, est obligé de traiter, 1031. Si Conrad II échoue dans une guerre contre Étienne de Hongrie, 1030, du côté de l'Ouest, l'Empire s'accroît d'un royaume tout entier. Rodolphe III, roi de Bourgogne, avait ordonné à son lit de mort que la couronne et la lance de Saint-Maurice fussent portées à l'empereur. Sacré au monastère de Peterlingen, près de Soler, février 1033, Conrad II lutte contre Eudes de Champagne, qui revendiquait la succession de Bourgogne, et le force à se soumettre. Ainsi, l'Empire domine les vallées de la Saône et du Rhône. Domination précaire, il est vrai, car jamais il ne put y triompher de l'indépendance des évêques, des seigneurs et des villes. Henri III est l'Allemagne. Conrad léguait donc à son fils, déjà couronné roi de Germanie et roi de Bourgogne, des États agrandis, 1039. Henri III avait été investi des duchés de Bavière de Souabes. Il y joignit la Carintie. Héritier d'une partie de ses anciens ducs qui avaient donné tant de mal à ses prédécesseurs, il tenait en échec la grande féodalité laïque. À l'intérieur, il triomphe de la révolte de Godefroy le Barbu, qui revendique la succession du duché de Lorraine. Vaincu, fait prisonnier, Godefroy obtient cependant la Haute-Lorraine en 1046. Il se révolte de nouveau l'année suivante, d'accord avec Baudouin de Flandre. En 1054, il épouse Béatrice, la veuve du marquis de Toscane, Boniface, et par cette alliance, il devient bien plus dangereux encore pour l'Empire. Sur les frontières, Henri III abat les projets du duc de Bohème, Brétislav, qui, voyant la Pologne ruinée par l'anarchie, avait rêvé à son tour de fonder un grand état slave. Assiégé dans Prague, Brétislav dut implorer grâce et prêter hommage, 1041. Plus loin au sud-est, en Hongrie, une réaction païenne contre l'œuvre de Saint-Étienne a porté au pouvoir Samuel Abba, qui attaque l'Allemagne. Après avoir battu celui-ci sur le Rahab, en 1044, Henri III lui substitue Pierre, neveu de Saint-Étienne, qui était venu chercher un refuge auprès de lui et qui, en devenant roi, se reconnut son vassal. Pierre, il est vrai, fut bientôt renversé, 1046. Deux expéditions contre son successeur André, en 1051 et 1052, furent sans résultat. En 1054 seulement, une paix fut signée. Ainsi, ce n'est point sans peine que Henri III peut faire respecter son autorité, soit en Allemagne, soit au dehors. Henri III est la papauté. Comme Henri II, Henri III est un roi d'église et il est au même sens. Il voudrait ramener l'ordre dans cette société où domine la violence. Il proclame la trêve de Dieu aux assemblées de Constance et de Trêve, 1043. Tandis que Conrad II, à la fin de son règne, avait réagi énergiquement contre l'influence des évêques, Henri III suit une autre politique. Dès son avènement, il fait grâce à l'archevêque de Milan et Ribère. Il remet en liberté l'archevêque Burchard de Lyon, emprisonné sous le règne précédent. Sa femme, Agnès de Poitiers, fille de Guillaume Ier et d'Aquitaine, l'incline encore du côté de l'église et des réformes clunisiennes. En retour, il domine l'église, il entend y être maître du pape et des évêques. Depuis l'époque où la mort d'Auto III avait ruiné les projets de Sylvestre II, la popotée, privée de toute force, était retombée sous le joug de l'aristocratie féodale romaine. En face de la famille des Crescentius, maîtresse d'abord du Patricia, s'était élevée la famille rivale des comtes de Tusculum, qui, en 1012, s'était emparé du pouvoir. Un de ses membres devient pape sous le nom de Benoît VIII, tandis que son frère gouverne Rome avec le titre de sénateur des Romains. La cité de Saint-Pierre n'est plus qu'un fief de Tusculum. Du reste, les comtes de Tusculum s'appuient sur l'Allemagne. Ils se donnent comme les lieutenants de l'empereur à Rome, tout en y exerçant un pouvoir absolu. Benoît VIII, pourtant, n'était point sans mérite. Il songeait même à réformer l'église en favorisant les Clunisiens, mais cette papauté féodale manquait d'autorité morale. À la mort de Benoît VIII, 1024, son frère, le sénateur des Romains, jugeant plus simple de supprimer à Rome la division des pouvoirs, dépouille le costume laïque et se fait nommer pape sous le nom de Jean XIX. La papauté devient un bien de famille. Après Jean XIX, Benoît IX en hérite à l'âge de 12 ans, tandis que son frère Grégoire administre la ville comme consul ou patrice. Rome se transforme en une caverne de brigands où l'on pille ou l'on assassine. Chassé par une révolution municipale qu'ont suscité les capitaines ou chefs des régions, Benoît IX s'est fait reconduire à Rome par Conrad II, 1038. Après de nouveaux troubles, l'anarchie est telle qu'un moment vint où Rome eut trois papes, Benoît IX, Sylvestre III, Grégoire VI, et que le clergé romain, pour rétablir l'ordre, fit appel à Henri III, 1046. La démarche était dangereuse. Henri III fit payer cher son intervention. Il confisqua la papauté. Dans le synode de Soutry, décembre 1046, il fit déposer les trois papes. Puis, arrivé à Rome, il se fit céder le droit d'élection et désigna un Allemand, Lieu de guerre, évêque de Bamberg, qui prit le nom de Clément II. Le jour de Noël, Clément II fut consacré pape, et Henri III fut couronné empereur. Un des plus fougueux partisans de la réforme de l'Église à cette époque, Pierre Damien, écrit « L'empereur Henri fut nommé patrice des Romains qui lui reconnurent dans les élections le droit de toujours ordonner le pape. » Ainsi, à moins d'un siècle de distance, les mêmes faits semblaient se répéter. Au XIe siècle, comme au Xe, la papauté, disputée par des factions sénuriales, avait perdu son caractère ecclésiastique pour devenir un bien féodal. Au XIe siècle, comme au Xe, l'Empire se chargeait de ramener l'ordre, mais s'emparait de l'objet du litige et faisait de la papauté une chose allemande. Le principe de tous ces mots résidait en partie dans les usages qui réglaient la transmission du pouvoir pontifical. Il devenait évident qu'il fallait soustraire les élections aux convoitises temporelles, les rendre plus ecclésiastiques. Par là seulement, la papauté pourrait se redresser en face des pouvoirs dont elle venait de subir le joug, de l'Empire comme de la féodalité. L'Église au XIe siècle, l'ordre de Cluny et le parti de la réforme. La décadence de l'Église n'était pas moins profonde que celle de la papauté. Sur ce point, les documents sont nombreux et éloquents. Pierre d'Amiens, entre autres, trace dans ses écrits le tableau le plus sombre des désordres et des violences du clergé. Non seulement évêques et prêtres sont mariés publiquement, mais ce sont des débauches sans nom et dont le récit se refuse à l'analyse. Quant aux dignités ecclésiastiques, le pouvoir temporel les accapare et il en tient marché ouvert. C'est ce qu'on appelle la simonie. En Allemagne, aux évêchés, aux abbéillis sont attachés de vastes bénéfices royaux, régalia. Les empereurs n'entendent les accorder qu'à leurs partisans, à ceux qu'ils ont choisis et qu'ils investissent. Ils dominent dans l'Église, la mettent au pillage, il n'y a plus d'élections épiscopales. Ce n'est point du clergé séculier, trop engagé lui-même dans le monde féodal, que pouvait venir la réforme. Chaque fois que l'Église a couru de pareils dangers, la réaction s'est organisée au sein des ordres monastiques. Tel a été le rôle de l'ordre de Saint-Benoît au VIIe siècle. Tel sera celui des franciscains au XIIIe. Tel fut au XIe celui des clunisiens. Le monastère de Cluny avait été fondé aux environs de Mâcon en 909 par Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine. Il avait rapidement prospéré sous la direction d'abbés intelligents tels que Bernon, Saint-Odon, Saint-Mayol, Saint-Odilon, Saint-Hugues. Bientôt, dans toute l'Europe, de nombreux monastères avaient adopté la règle de Cluny. Saint-Odon déjà est le conseiller des papes et des princes. Il est chargé de réformer des couvents non pas seulement en France mais à Rome même, comme celui de Saint-Paul hors les murs. Il les rattache à la maison mère, les fait administrer par des prieurs soumises à l'autorité de l'abbé de Cluny et fait de Cluny comme le centre d'un vaste État dont les possessions sont éparses à travers tout le monde chrétien. Mayol, en relation avec Otto Ier et Otto II, refuse la papauté qu'il lui propose. Saint-Odilon, par son autorité morale, domine sur la chrétienté. Les papes, les empereurs, Otto III, Henri II, Conrad III, Henri III, les rois de France, Hugues Capet et Robert le Pieux, Saint-Étienne de Hongrie, etc., le vénère, demande ses conseils. Au chapitre généraux de l'ordre, qui se tiennent à Cluny, se réunissent des prieurs, des moines, des contrées les plus diverses. Sur les lettres, sur les arts, l'influence des clunisiens fut considérable. Elle le fut plus encore sur le gouvernement général de l'Église. Les puissants abbés de Cluny, les prieurs qui leur servent de lieutenant, les évêques qui s'inspirent de leurs conseils, ont déjà propagé l'institution de la trêve de Dieu. Maintenant, c'est du côté de l'épiscopat confisqué par le pouvoir temporel, de la papauté déchue que se porte leur pensée. Les empereurs avaient voulu affranchir la papauté de la tyrannie des barons romains. L'ordre de Cluny l'affranchira de la tyrannie impériale. Déjà, tandis qu'en 1046, Henri III défait et fait des papes à Rome, dans la région voisine de Cluny, on s'indigne contre le développement des usurpations impériales et le débat s'engage sur la question même des investitures épiscopales. En cette année, Alinard, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, fut élu archevêque de Lyon. Vassal de l'empereur, il dut aller à Spire auprès de Henri III. Mais là, il refusa le serment féodal de fidélité, disant que l'évangile et la règle de Saint-Benoît le lui défendaient. Les évêques allemands étaient contre lui, mais les évêques lorrains étaient pour lui. Henri III s'aida et se contenta d'une promesse de fidélité. Ainsi, dans l'église, le terrain était prêt pour des tentatives de réforme et d'indépendance lorsqu'apparut Île-de-Brande, plus tard Grégoire VII. Du vivant même de Henri III, comme on le verra dans un autre chapitre, il prépara l'œuvre pour laquelle il devait lutter avec tant d'énergie. Sans doute, l'empereur choisit encore des papes allemands. Brun, évêque de Toul, devient Léon IX, 1048-1054. Gebhardt, évêque d'Eichstadt, devint Victor II, 1054-1056. Mais ces papes eux-mêmes, Île-de-Brande, nommé archidiacre de l'église de Rome, les conquiertent à ces idées. Le sacerdoce s'arme pour la guerre contre l'Empire. Fin de la section 53. Section 54 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à d'autres sujets ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395 à 1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau. Chapitre 12, Les îles britanniques, 395 à 1087. Première partie, Période celtique et romaine, par Charles Bémon. Gaëls et bretons. Les îles qui forment aujourd'hui le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande étaient, avant l'ère chrétienne, occupées par des peuplades de races celtiques. Ces celtes se divisaient en deux groupes qui parlaient des dialectes différents. C'était d'abord les Guadel ou Gaëls, arrivés les premiers et qui avaient supplanté dans l'île d'Albion une population d'origine ibérique. Lerth, parlé en Irlande, le Manx dans l'île de Man et le Gaëlic dans les hautes terres d'Écosse, procèdent des idiomes parlés par ce groupe. Puis vinrent les Britons ou Bretons qui donnèrent leur nom à la Grande-Île où ils se substituèrent à leurs frères Gaëliques. Leur langue est parlée aujourd'hui par les Gallois de la Grande-Bretagne et par les Bretons de France. Elle l'était encore au siècle dernier par les habitants de la Cornouaille anglaise. Plus tard, des Gaulois s'établirent sur la côte orientale de la Grande-Bretagne et des Belges sur la côte méridionale. Ces derniers étaient aussi des Celtes mais avec un mélange d'éléments germaniques. Tous ces peuples étaient barbares. Ils n'avaient pas de ville. En temps de guerre, ils se peignaient le visage pour terrifier leurs ennemis. Repoussés en race campagne, ils s'abritaient derrière des remparts en terre garnis d'une grossière palissade. Comme les Gaulois, ils sacrifiaient à leurs dieux des victimes humaines. Ils avaient des bardes et des druides. Les premiers chantaient les exploits des héros. Très honorés en Albion, ils s'effaçaient en Irlande devant les devins ou voyants filés. Les druides seuls savaient lire l'écriture dite « ogamique » et employaient certains maîtres poétiques ignorés du simple barde qui n'avaient besoin de rien apprendre. Son intelligence naturelle lui suffisait. Les druides, dans les îles britanniques comme en Gaule, étaient à la fois magiciens, prêtres et professeurs. Ils étaient juges des peuples et des rois et étaient exants de toute charge. En Irlande, ils devaient servir à l'armée et n'avaient pas de fonction judiciaire. Les doctrines qu'ils enseignaient n'étaient pas secrètes. La principale, celle de l'immortalité de l'âme, était répandue dans tout le peuple. Ils avaient un grand renom de sagesse. C'est en Bretagne, en effet, qu'allaient s'instruire les jeunes gens de Gaule et d'Irlande. Comme ceux du continent, les celtes de ces îles étaient divisés en tribus composées de familles unies par le sang et commandées par des guerriers qui portaient le nom de rois. Ils ne formaient pas un corps de nation. Les rivalités des tribus, toujours armées les unes contre les autres, facilitèrent la soumission du pays aux Romains. La conquête romaine, commencée par César, 55-54 avant Jésus-Christ, interrompue après lui pendant près d'un siècle, reprise sous l'empereur Claude, 43 après Jésus-Christ, la conquête de la Bretagne fut achevée sous Domitien par Agricola. L'île ne fut pas cependant occupée tout entière. Les montagnards de Calédonie déjouèrent les efforts d'Agricola aussi bien que de l'empereur Sévère, et les Romains durent se résigner à les contenir. Deux lignes de retranchement, munis de postes fortifiés, furent établis, l'une par Adrien, du Solway à l'embouchure de la Tyne, 119, l'autre par Sévère, de l'embouchure de la Clyde au Firth of Forth, 208. Au-delà de ces murs, les Gaëls, aux Corpins, Picti, les Pictes, maintinrent leur sauvage indépendance. En deçà, le pays fut administré à la mode romaine. Des routes traversèrent les forêts et les marécages, des villes s'élevèrent, des colonies de citoyens romains furent fondés. Le sol fut occupé par de riches propriétaires qui le firent exploiter par le système du Colonna, ou fermage servile, usité dans l'Empire romain. Les querelles de tribus attribuent ces serres, et l'ordre matériel fut maintenu. Néanmoins, cette occupation resta superficielle. La langue celtique ne disparut pas devant l'usage du latin. Il n'y eut pas de fusion intime entre les deux races. La Bretagne n'était rattachée à l'Empire que par un lien administratif assez lâche. C'était moins une province qu'un pays de protectorat. Les Romains l'abandonnaient après les premiers revers que leur fit subir l'invasion germanique, et les Bretons-Lévis repartirent sans regret. Fin de la section 54. Section 55 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Les origines 395 à 1095 Les invasions germaniques Les invasions germaniques dans l'île de Bretagne commencèrent au IVe siècle. Des bandes de saxons s'y établirent en 365. Elles n'en furent chassées que trois ans plus tard par le père du Grand Théodose. En 381, les légions de Bretagne proclamèrent empereur Maxime, gouverneur de la province, et l'entraînèrent en Italie contre Valentinien II. Sur leur talon, les scots d'Irlande et les pictes de Calédonie envahirent et ravagèrent le plat pays. Stilicon les refoula dans leur montagne, 400. Mais l'invasion de la Gaule par d'autres barbares le força bientôt de rappeler ses légions sur le continent. Elles ne devaient plus jamais reparaître dans la grande île. Le pays, livré à lui-même, retomba dans l'anarchie d'où les Romains l'avaient tiré à grand peine. Il offrit une proie plus facile aux pillards du Nord. Leurs ravages s'étendirent jusqu'à la Tamise. Un roi des Bretons du Sud, un usurpateur, Vortigernes, appela contre eux des auxiliaires saxons. Ceux-ci, conduits par Engist, abordèrent dans l'île de Tanette. Quoique peu nombreux, ils aidèrent à repousser les envahisseurs calédoniens. Puis, séduisant d'autres par la richesse d'une contrée fertile et civilisée, ils prétendirent y rester. On leur coupe à les vivres. Alors, ils se révoltèrent. Ainsi, croit-on, commença, au temps où régnait l'empereur martien, 450-455, une lutte qui se termina au bout d'un siècle par l'établissement définitif des tribus germaniques sur le littoral maritime de la Bretagne. Ces tribus appartenaient à trois peuples principaux. Les Jutes, dont le nom s'est perpétué dans le Juteland actuel, les Angles, qui paraissent avoir émigré en masse, et les Saxons, rameaux détachés de la grande famille demeurée sur le continent. Elles avaient gardé les institutions et les mœurs belliqueuses de la pure Germanie. Elles rencontrèrent une résistance acharnée. D'ailleurs, le détail de l'invasion ne saurait être donné avec certitude, tant les souvenirs écrits que nous en avons sont obscurs ou imprégnés de légendes. Les récits d'origine bretonne vantent les exploits d'Ambrosius Aurelius, chef romain, dont les parents avaient été massacrés par les envahisseurs, et qui résista victorieusement aux Saxons. Ils parlent d'une grande défaite que les Bretons de l'Ouest, ou Gallois, infligèrent aux barbares à Montbadon, près de Bath, et qui assura la tranquillité du pays durant une génération. Les récits d'origine saxonne ignorent ces revers. Ils enregistrent au contraire les succès remportés par Engist et son frère Orsa, 455-473, par Aella et ses trois fils, 477-491, par Serdik et son fils Simrik, fondateurs du royaume de Wessex, 519-527, enfin par Porte et ses deux fils, qui s'établirent à Portsmouth. Plus tard, vers le Xe siècle, la légende vint embellir et fausser cette histoire déjà peu sûre. Elle raconta toute une vie de Vortigernes, le mariage de sa fille, la belle Rowena, avec Engist, la brouille du beau-père avec son gendre, les malheurs et la ruine de Vortigernes. Le roi Arthur. Après Vortigernes, ce fut, dit-on, le roi Arthur qui conduisit la résistance. Mais s'il a réellement existé, on ne saurait dire avec quelques certitudes ni l'époque où il vécut, ni le pays où il accomplit ses exploits. L'histoire continue et constatée ne commence à vrai dire pour le pays des Angles ou Angleterre qu'avec Ida, roi d'un long territoire situé au nord de l'Humbert en 547 et surtout après la conversion des envahisseurs au christianisme. L'heptarchie saxonne et les royaumes celtiques. La situation politique de la Bretagne fut profondément modifiée par le fait de la conquête. Sept états germaniques s'organisèrent peu à peu dans le cours et surtout dans la seconde moitié du VIe siècle. Ce sont d'abord les royaumes Angles, la Norte-Umbrie au nord de l'Humbert, l'Est Anglie ou Anglie orientale entre le Ouache et la Tamise, la Merci au centre, au sud-est, Kent, puis les trois royaumes saxons de l'Est, Essex, du Sud, Sussex et de l'Ouest, Wessex. L'état de guerre perpétuelle força les germains à donner plus de pouvoir à leurs chefs qui prirent le titre et l'autorité de roi mais continuèrent à être élus. Ceux des Bretons qui restaient indépendants firent de même. Dans les grandes presqu'îles de l'Ouest comme dans les régions montagneuses du nord, se formèrent des royaumes qui ont duré longtemps et dont il reste encore aujourd'hui des traces. Au nord, c'étaient les Scotts d'Albanie dont les incursions furent arrêtées seulement par une grande victoire remportée par Etelfried de Northumbry près de Carlyle, 603, et les Pictes de Calédonie qui jouèrent le principal rôle dans les Highlands, hautes terres, d'Écosse jusqu'au IXe siècle. À l'Ouest, entre la Clyde et le Solway, le royaume de Strathclud maintint son indépendance contre les Northumbryens et les Pictes. Les Quimry, Cambryens ou Gallois, bien que divisés en un grand nombre de petites principautés sans cesse en guerre les unes contre les autres, ne se laissèrent pas entamer. Au sud de la Séverne, les Domnonii et les Cornoubii défendirent pendant longtemps avec succès la péninsule de Cornouaille. Le seul avantage positif que pendant longtemps les anglo-saxons réussirent à emporter sur leurs voisins celtiques fut de les isoler les uns des autres. L'occupation par les Northumbryens de Chester, de Bangor, de l'île d'Anglesey coupa les communications entre les Bretons de Strathclud et ceux du pays de Galles. De leur côté, les rois saxons s'emparèrent du pays au sud de la Séverne et refoulèrent leurs ennemis derrière le Tamar. Ils n'allèrent pas plus loin. Un double sentiment soutint les Bretons dans leur longue résistance, une haine pour l'étranger, la foi dans l'avenir. Arthur, le héros chrétien qui avait, dit-on, porté la croix à la bataille de Bath, était le symbole même de leur indépendance. On croyait qu'il n'était pas mort et qu'il secourait un jour son sommeil séculaire pour reprendre la Bretagne aux Saxons. Les bardes entretinrent religieusement ces espérances orgueilleuses que l'avenir ne devait pas réaliser. Le christianisme chez les Celtes. Entre ces deux races ennemies, la différence de religion aigrissait encore les rancunes. Les anglo-saxons étaient païens et les bretons chrétiens. Nous ignorons à quelle époque le christianisme a été introduit en Bretagne. C'est seulement au temps de la persécution de Dioclétien que nous en trouvons des traces en partie légendaires avec Saint Alban, le premier des martyrs bretons. L'histoire est courte et merveilleuse. Au moment où cette persécution s'est vissée, un clerc, Amphibalus, s'enfuit dans la maison d'un certain Albanus et le convertit. La retraite du clerc ayant été découverte, le prince envoya des soldats pour le saisir. À leur arrivée, Albanus se présenta devant eux au lieu et place de son hôte, dont il avait revêtu la caracale, et devant le juge, il s'avoua hautement chrétien. Mis à la torture, son courage ne se démentit pas et il fut condamné à mort. Comme on le menait au supplice, on arriva près d'une rivière au cours très rapide. Soudain, le lit se dessécha pour laisser libre le passage. En présence de ce miracle, un des bourreaux se jeta au pied du martyr et confessa le vrai Dieu à son tour. Puis on gravit la colline où le supplice devait avoir lieu. Elle était revêtue des fleurs les plus variées. C'était un lieu d'une rare beauté, digne d'être consacré par le sang d'un martyr. Alban fut décapité avec le bourreau que la grâce avait touché, mais le juge, frappé de leur sérénité devant la mort, ordonna de cesser les persécutions. Le martyr eut lieu le 10 décalante de juillet, près de Verulamium, cité romaine bâtie sur les ruines d'un ancien fort de refuge breton. Dans le même temps, d'autres chrétiens furent martyrisés à Chester. De nombreuses légendes de même style, quelques rares noms d'évêques, des restes douteux de pauvres églises, telles sont les traces incertaines qui nous restent de ce christianisme primitif. Il était comme à fleurs de terre. Partout où les anglo-saxons s'établirent, il disparut. Il persista chez les bretons indépendants, mais affaiblis et énervés. C'est d'Irlande que partit l'attaque contre le paganisme triomphant. Saint Patrick. Là, le christianisme, importé au plus tard au IVe siècle, avait fait de rapides progrès. Le premier évêque d'Hiberny fut Palladius, 431, qui fut martyrisé chez les Pictes. Saint Patrice, ou Patrick, dont le nom abrégé en Paddy est devenu l'appellation populaire de toute la nation irlandaise et qui en est resté le patron, en fut l'apôtre. Il naquit au pays de Galles, de parents païens. Son père, sénateur de Boulogne, s'appelait Calpurnus et son aïeul Potitus. À 16 ans, il fut enlevé par des pirates et conduit en Irlande avec un grand nombre de compagnons. C'est là qu'il connut la foi nouvelle. Puis il s'enfuit, visite à la Gaule, l'Italie même, où, dit-on, le pape Célestin Ier l'ordonna prêtre. Il revint en Irlande vers 432, apportant avec lui quelques ornements sacrés et surtout des livres. Pendant 25 ans, il parcourut le pays, évangélisant les chefs de tribus et le peuple, combattant la fausse science des druides et levant des monastères, Bangor, et des églises. Celle d'Armague, la plus célèbre, devint la capitale religieuse de l'Irlande. Dans les monastères, il propagea l'étude des lettres latines, sacrées et même profanes. Il en fit des foyers de lumière qui, pendant plus de trois siècles, jetèrent un vif éclat. Les savants et les lettrés du continent, chassés par les invasions, s'y réfugièrent et la culture classique s'y perpétua tandis qu'elle s'obscurcissait de plus en plus dans les contrées subjuguées par les barbares. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de la vénération que les Irlandais eurent toujours pour Saint-Patrick. Ses biographes lui attribuèrent un grand nombre de visions et de miracles. Il parlait souvent des tourments de l'enfer et des joies du paradis, mais il rencontrait beaucoup d'incrédules. Un jour, il se mit en prière. Jésus, alors, lui apparut, le mena dans un endroit désert et, lui montrant une grotte obscure, tout homme, lui dit-il, qui, en état de pénitence et doué d'une foi sincère, entrera dans cette caverne et y restera un jour et une nuit, il sera purgé de tous ses péchés. Il y verra les tourments infligés aux méchants et s'ils persévèrent dans l'amour de Dieu, les joies des bienheureux. Aussitôt, Patrick fit construire un oratoire près de la caverne, entoura celle-ci d'un mur, installa des chanoines réguliers et remit aux prieurs la clé de la caverne. Beaucoup de gens, par la suite, purent aller visiter ce purgatoire de Saint-Patrick. Leurs récits, maintes fois répétés et recopiés, arrivèrent jusqu'à Dante, qui les a rendus immortels en les transformant dans sa divine comédie. Saint-Patrick mourut vers 457. Saint-Colomba et Saint-Colomban Un siècle plus tard, un Irlandais, Crimtan, reprit l'œuvre d'évangélisation. Né en 521 de la race royale des O'Neill, il fut l'élève de l'abbé Fidman au monastère de Clonard. Persécuté par les gens de sa tribu, il se retira en 563 dans la petite île de Yi au Iona où il établit une communauté de moines sur des ruines païennes. Puis il passa en Calédonie et décida le roi des Pictes d'Inverness à recevoir le baptême. Le druidisme qui disparaissait en Irlande au moment où il quitta sa patrie était encore tout puissant en Écosse. Un jour, nous raconte son biographe, un druide, pour l'empêcher de faire un voyage par mer, envoya un épais brouillard et un vent contraire. Saint-Colomba, car on l'appelait ainsi maintenant à cause de sa douceur de colombe, entra dans la barque devant une troupe de druides accourus pour jouir de son humiliation, adressa une prière à Dieu et partit sans effort dans la direction voulue, laissant les païens stupéfaits de l'empire que son Dieu lui donnait sur les éléments. Saint-Colomba est le fondateur de l'église chrétienne d'Écosse. On lui attribue la création de nombreux monastères. Les plus célèbres sont ceux de Daron et de Derry, aujourd'hui London Derry. Il était passionné pour les manuscrits sacrés et profanes. Un de ses compatriotes et contemporains, Saint-Colomba, né en 540 au pays de Leinster, moine à Bangor d'Irlande, alla plus loin. Il partit en 585 pour la France et mourut à Bobio dans la Haute-Italie après avoir prêché l'évangile dans les vallées de la Saône, du Doubs et du Rhin. C'était un lettré. Il écrivait le latin avec une pureté dont les plus instruits des gallo-romains étaient incapables. Le christianisme chez les anglo-saxons, Augustin et Théodore. Les anglo-saxons s'obstinaient à repousser toutes les tentatives d'apostolat faites par les moines irlandais. L'inimitié qu'ils nourrissaient contre les celtes les rendait réfractaires. C'est Rome qui leur envoya les premières semences du christianisme. La conquête chrétienne des royaumes de l'heptarchie fut commencée par le grand pape Grégoire Ier. En 597, envoyé par lui, Augustin et ses compagnons abordèrent dans l'île de Tanette, la même où les saxons avaient mis le pied pour la première fois un siècle et demi auparavant. Augustin s'établit à Cantorberry qui fut dès lors le siège primatial d'Angleterre et mourut en 604. Un de ses compagnons, Paulinus, jeta les fondements du grand évêché d'York, 627, la métropole de l'Angleterre septentrionale. Rochester, Londres, Dunwich, Dorchester, Lindisfarne, Leitchfield devinrent successivement le siège d'évêché soumis au primat. Cette œuvre ne s'accomplit pas sans obstacle. La victoire resta enfin à la croix. Vers 660, le christianisme était librement admis dans tous les royaumes anglo-saxons. C'est l'époque où le moine grec Théodore, sixième archevêque de Cantorberry, organisa l'église anglo-saxonne. Il dédoubla la plupart des sièges épiscopaux primitifs tout en respectant les divisions historiques des royaumes. Dans l'Anglie orientale, les diocèses d'Elmham et de Dunwich rappelèrent la primitive indépendance de Norfolk et de Suffolk. La Nortimbrie comprenait deux grandes parties, la Deira et la Bernicia, que séparait le Thys. York fut la capitale religieuse de la Deira, l'Indisfarne et Exham de la Bernicia. En merci, les sièges de Worcester, de Hereford, de Leicester correspondirent au royaume ou sous-royaume des Wiccas, de Hécana, de Moyenne-Anglie. Les diocèses de Sherborne et de Winchester conservèrent la division, à la fois naturelle et historique, formée en Wessex par la forêt de Selwood, comme celui de Celsie rappela l'ancien royaume de Sussex, un des sept de l'héptarchie. Les sièges nouveaux relevèrent, comme les anciens, du primat résident à Cantorberry. L'érection de Leitchfield en archevêché à la prière du tout-puissant Opha de Mercy, 717, fut éphémère. Et si York garda le titre archi-épiscopale avec trois évêchés suffragants, la primatie fut toujours exercée par les successeurs d'Augustin et de Théodore. La conversion de l'Angleterre au catholicisme a été féconde en grands résultats. Elle a propagé le goût des lettres dans un pays barbare. L'amour de la vie contemplative dans une société en proie à la violence donnait à l'Angleterre de l'héptarchie l'apparence au moins de l'unité nationale. S'il y avait plusieurs royaumes et plusieurs rois, il n'y eut qu'une seule église, soumise au primat et rattachée à Rome. Les conciles nationaux ont été la première forme des parlements nationaux. Les prêtres, seuls instruits, seuls représentants de la justice et de la morale, qu'ils prêchaient toujours des lèvres, alors même qu'ils ne les avaient pas dans le cœur, tenaient déjà une grande place dans les assemblées publiques du pays. Ils y portèrent les habitudes de discipline que leur avait inculqué leur éducation cléricale. Peu à peu, l'Angleterre entrait enfin dans la grande famille des nations civilisées. Pendant ce temps, une évolution semblable se produisit au sein de la société laïque. Seulement, elle fut plus lente et s'accomplit au milieu des guerres et des massacres. Trois causes principales la dirigeèrent. Premièrement, l'identité des institutions dans les royaumes. Deuxièmement, la réduction des sept états saxons à trois seulement. Troisièmement, une double invasion, celle des Danois, qui ne laissa plus subsister que Wessex et celle des Normands qui créa l'unité anglaise par la brusque soumission de tous les Anglais aux mêmes despotes. Rapport entre les anglo-saxons et les celtes Les institutions anglo-saxonnes ont conservé, avec une étonnante pureté, celle de la Germanie primitive. L'Angleterre, en effet, occupe une place à part dans l'histoire des invasions. Là, les barbares ne s'introduisirent pas par de lentes infiltrations, comme sur le continent, mais par une conquête longue et sanglante. Les Bretons furent les seuls peuples de l'ancien empire d'Occident qui combattirent avec acharnement l'envahisseur et qui préférèrent émigrer plutôt que se soumettre. C'est un problème vivement discuté de savoir ce qu'est devenue la population bretonne dans les contrées occupées par les barbares. Mais s'il est invraisemblable qu'elle ait été exterminée par eux, si l'anthropologie croit pouvoir affirmer son existence continue, même à l'Est et au Sud, dans les pays entièrement conquis, si les linguistes et les jurisconsultes ont retrouvé dans la langue et les institutions de l'Angleterre des mots, des usages particuliers au peuple celtique, on peut affirmer que l'influence exercée par les vaincus sur les vainqueurs n'a pas laissé de traces appréciables. On peut en dire tout autant de l'influence romaine qui n'avait jamais dominé que parmi la population urbaine et qui disparut avec les villes abandonnées par les fonctionnaires romains et ruinées par les invasions. Les institutions anglo-saxonnes, les terres et les persons. Dans cette Germanie nouvelle qu'ils fondèrent de l'autre côté du Détroit, les barbares prirent la possession de la terre pour base de tout droit constitutionnel. Le sol fut partagé en lots de grandeur variable, depuis ceux d'une seule hide, suffisant pour nourrir une famille, jusqu'à ceux des nobles qui pouvaient couvrir tout un canton. Ces lots pouvaient se transmettre. Le titre de propriété était constaté soit par le témoignage de la communauté, soit par un acte écrit, « Buckland ». Quand, à l'occupation primitive, les lots eurent été distribués suivant le rang de chacun, une partie du sol resta indivise. C'était le bien commun de la tribu, de la nation, « Falkland ». Pour l'aliéner, il fallait le consentement de l'Assemblée nationale. Si on le louait, le détenteur devait à l'État une rente ou des services dont le propriétaire du Buckland était exempt. Le « Falkland » est une institution propre à l'Angleterre. Il ne se retrouve avec ses caractères spécifiques chez aucun autre peuple germanique. Sur ces terres vivaient plusieurs catégories de personnes. Les anglo-saxons eurent des esclaves en Angleterre comme ils en avaient en Germanie. C'était ou bien des esclaves de la race germanique ou bien des bretons faits prisonniers et vendus après une expédition heureuse. La présence de ces derniers n'a guère été constatée dans la partie orientale de l'île, tandis qu'ils se rencontrent de plus en plus nombreux à mesure qu'on s'avance vers l'ouest. C'est même à cela qu'on a cru pouvoir mesurer le degré d'extermination dont les indigènes ont été victimes. Tous étaient d'ailleurs également considérés comme des choses, non comme des personnes. Parmi les hommes libres, on distinguait le Seorl, possesseur d'une haïde de terre, le noble, Tegne, qui en avait au moins cinq, enfin le noble de race, Hetteling, ou de fonction, Eldormann. Le lien politique de la famille, si fort en Germanie, s'était relâché en Angleterre. Sans doute, la famille percevait encore une part du Wehrgeld pour le meurtre d'un de ses membres, fournissait les cojureurs devant le tribunal, protégeait les mineurs, mais les affaires publiques se réglaient dans des associations toutes artificielles. Le village, Township, en était la forme la plus élémentaire. Il comprenait un certain nombre de maisons, Ham, ou d'enclos fortifiés, Thun, les terres lotisées, les précommunaux, les bois, marais, étangs et cours d'eau, où d'ordinaire, les habitants exerçaient un droit d'usage illimité. Les affaires locales étaient réglées dans des réunions populaires, Gemot, qui devaient poursuivre les criminels, rechercher les biens dérobés, exécuter les décisions prises ou transmises par les agents royaux, élire les délégués chargés de représenter le village auprès des autorités supérieures. Cette organisation primitive était la même dans les villes, distinguée des simples villages par une plus forte enceinte, Bourg, mais sans traces apparentes d'administration autonome. Pouvoir des rois À la tête de l'État était un roi, réputé héréditaire, chef de l'armée et des fonctionnaires, juge d'appel en dernier ressort, gardien de la paix publique. Il avait de nombreux domaines comprenant soit des terres dont il avait l'entière et libre disposition, soit des palais, des fermes, des villages, bourgs ou cités dont il possédait seulement l'usufruit. Les revenus de ces domaines étaient ses seules ressources permanentes. Il y ajoutait une partie des amandes et autres fruits des cours de justice, les produits des naufrages, des trésors trouvés, des mines et salines. Il avait le droit de gîte et de procuration. Sa personne, celle de sa famille et de ses serviteurs, était protégée par un wergel considérable. Il s'entourait de compagnons, gésites, qui formaient sa garde et son conseil privé. Mais ses pouvoirs étaient très limités, car il n'avait ni armée permanente ni impôts réguliers. Il n'avait pas de chancellerie, pas de sceaux, pas d'administration hiérarchisée. Enfin, pour les affaires importantes, il était obligé de prendre conseil de ses sages ou ouitans. Les assemblées. La réunion de ses ouitans, le ouitana djemot, ne ressemble à aucun degré à une assemblée populaire ni à une chambre de représentants du peuple. Elle comprenait, outre le roi, accompagné parfois de la reine et de son fils, les évêques, les principaux fonctionnaires, les compagnons du roi et les officiers de son palais. C'était donc la condition sociale de ces grands laïcs et ecclésiastiques ou le choix du roi qui les désignait. Leur réunion n'avait rien de régulier, on ignore la manière dont ils délibéraient. Leur compétence était très étendue. Ils disposaient en un certain sens de la couronne, car ils s'arrogeaient le droit de renverser le roi et de désigner son successeur. Ils votaient les lois en matière ecclésiastique et laïque. Il fallait leur consentement pour que le roi pût aliéner les terres du Folkland ou établir un impôt extraordinaire. Peut-être nommait-il les Eldormans et les évêques. Ils participaient à la déclaration de la guerre, à la direction de l'armée et de la flotte, à la conclusion de la paix. D'ailleurs, la loi ne limitait pas plus leur pouvoir que la prérogative royale. Prépondérance du royaume de Wessex On a dit que le titre de Bretwalda fut donné à ceux des rois de l'héptarchie qui régnèrent pendant un temps plus ou moins court sur toute l'Angleterre. En réalité, on ne sait bien ni le sens originaire ni la valeur historique de ce mot. Trois choses seulement sont certaines. La première, c'est que les royaumes de l'héptarchie ont sans cesse combattu pour imposer chacun son hégémonie aux autres. La seconde, que cette hégémonie fut exercée d'abord par la Nortimbri avec Osvi mort en 670, puis par la Merci avec Opha mort en 794, avant de passer à Wessex. La troisième, qu'à la fin du 8ème siècle, ces trois royaumes restèrent seuls. Les rois des moindres états disparurent en effet, soit que leur race ait été éteinte dans le sang, soit qu'ils aient passé à l'état de sous-rois ou de simples eldermen. Au commencement du 9ème siècle, Wessex prit décidément la tête. Sa situation était éminemment favorable. Ses limites étaient les mieux protégées. Au sud, il s'ouvrait largement sur la mer, au nord, une double rangée de collines boisées fermer les routes qui traversaient le fossé insuffisant de la tamise supérieure et moyenne. Ses flancs étaient garantis par les épaisses forêts de Selwood et d'Andre Duslag. Ses défenses constituaient une sorte de forteresse naturelle qui déjoua longtemps les efforts des envahisseurs. En outre, Wessex n'avait pas d'ennemis redoutables dans son voisinage immédiat. Tandis qu'au nord, les Pictes et les Scotts, à l'est, les Scandinaves, à l'ouest, les Celtes de Galles, de Stratklud, d'Irlande, pouvaient sans cesse pénétrer dans la Nortumbrie ou la Merci, Wessex se trouvait hors du grand chemin des invasions bretonnes et danoises. Plus compact que ses deux rivaux, le royaume fondé par Serdik paraît avoir en outre possédé une administration plus perfectionnée. Sous Egbert, déjà, il était divisé en circonscriptions gouvernées par des Eldormen héréditaires. C'étaient les pays qui deviendront plus tard les comtés de Somerset, de Davon et de Dorset, à l'ouest de la forêt de Selwood, ceux de Wilts et de Hunts à l'est. L'avenir devait favoriser celui des trois grands royaumes qui étaient le mieux défendus par sa nature, le plus éloigné des ennemis extérieurs et le mieux administré. La grandeur de Wessex, ébauchée par Inni, 688-725, commença réellement avec Egbert. Chassé de son pays par des guerres intestines, Egbert avait trouvé asile à la cour de Charlemagne. Il en revint en 800 avec l'alliance du grand empereur. Des guerres heureuses à grandir son royaume. Appelé au secours du roi d'Anglie orientale contre les merciens, il remporta sur ces derniers une victoire signalée à Elendune, 823, et soumit la merci, 825. Les rois de Kent et des Sexes, clients de la merci, devinrent alors ses clients. Ce sexe et l'Anglie orientale reconnurent sa supériorité. La Nortimbry lui paya tribut. D'autre part, il envahit le pays gallois, prit Chester et pénétra jusque dans l'île de Mona, anglaisée, autrefois le centre de la région celtique pour toutes les îles britanniques. Les Celtes de Cornwall se soulevèrent, il les repoussa et les soumit, 835. Il mourut plein de gloire en 836 et fut considéré comme le huitième Bretwalda. A ce même moment, l'arrivée des Danois arrêta les progrès des Saxons occidentaux. Au lieu d'attaquer les autres, ils durent organiser chez eux la défensive. Fin de la section 55. Section 56 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 1er. Les origines. 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 12. Troisième partie. Période des invasions danoises. Par Charles Bémon. Ravage exercé par les Danois. Les immigrations des Scandinaves commencèrent peu de temps après que les immigrations germaniques eurent cessé pour toujours. Tandis que les uns allèrent prendre du service auprès de l'empereur de Constantinople, d'autres, les hommes du Nord, s'attaquèrent à l'Empire franc dès le règne de Charlemagne. D'autres, les hommes de l'Est, s'établirent en Irlande depuis 795. D'autres, enfin, les Danois proprement dits, abordèrent en Angleterre, appelés par les Celtes de Cornouailles. D'abord, ce furent de simples incursions. Les Danois aimaient la mer pour ses caprices et la guerre pour le butin. Sur leurs rangs de barque non pontées, ils naviguaient à la voile ou à la rame. Tous marins à la mer, tous soldats sur terre, ils ravageaient les côtes et repartaient quand il n'y avait plus rien à prendre. C'était leurs moissons d'été qu'ils allaient dévorer chez eux pendant l'hiver. Ils mettaient à leur tête des Vikings, ou rois de la mer, qui étaient des chefs de bande, non des conquérants. Le type légendaire de ces Vikings est Ragnar Lodbrok, le plus grand et le plus beau des guerriers, géant vêtu de peau de bête avec le poil en dehors, qui, après maintes heureuses expéditions en Angleterre, finit par se faire prendre et jeté dans un tonneau rempli de vipères, mourut en chantant son chant de guerre. La seconde période de l'invasion commença lorsque, voulant mettre leur butin en sûreté dans le pays même qu'ils avaient ravagé, les Danois y fondèrent leurs premiers établissements. Etelwulf, 836-857, le fils et successeur d'Eckbert, les bâtit à plusieurs reprises, mais sans les déloger de l'île Chépée, tandis que les Normands s'emparaient de l'embouchure de la Seine et que les hommes de l'Est, après avoir fondé Dublin, occupaient les Féroé, les Shetland, les Orcades et les Hébrides. Ces succès amenaient sans cesse de nouvelles recrues aux vainqueurs, tandis que les Anglais, cernés de toutes parts, ne pouvaient remporter que de stériles avantages. La première année du reine d'Ethelred, un fils d'Ethelwulf, 866, une grosse flotte, commandée par huit rois et vingt jarls, aborda sur la côte de l'Est Anglie. Après avoir tiré leurs barques à terre et les avoir mises en sûreté derrière l'enceinte d'un camp, les Danois envahirent la Nortumbrie, alors déchirés par la guerre civile. Une seule bataille près d'York les rendit maîtres du pays qui fut dévastée. Les païens s'appliquèrent à détruire les églises. Les évêchés de Lindisfarne, de Lindsay, de Hexham disparurent. Les célèbres monastères de Crowland, de Peterborough, d'Elie, furent réduits en cendres et les moines massacrés. La contrée qui avait produit les deux plus grands écrivains de la période anglo-saxonne, Bède et Alcuin, fut rendue à la barbarie. Bientôt, ce fut le tour de l'Est Anglie. Le jeune roi Edmond fut pris par les barbares et subit le martyr. 20 novembre 8710 L'année suivante, d'autres Danois, conduits par Goutroun, remontèrent la Tamise et s'établirent à Reading. Etelred, écrasé près de Merton, mourut de ses blessures. Mai 8711 La résistance à l'invasion danoise, exploit du roi Alfred. Alfred, qui recueillit à 22 ans le sanglant héritage de son père Etelwulf et de ses trois frères, tués à l'ennemi, acheta la retraite des vainqueurs à prix d'argent. Les Danois alertent alors saccager la merci, qui fut, comme la Nortimbrie et l'Anglie, réduite à l'humiliante condition de royaume tributaire. Cependant, Alfred avait mis ce répit à profit. Une flotte équipée rapidement vainquit le roi Oubba et lui enleva une enseigne merveilleuse que, dit-on, les trois filles de l'Odbrock avaient faites en un seul jour. C'était un corbeau qui battait des ailes quand il partait pour la victoire. Mais, d'autre part, Guthrun revint en force par le sud, prit Londres, envahit Wessex et vint hiverner sur le haut Avon. L'armée danoise, l'armée, comme l'appelle énergiquement la chronique saxonne, chassa les habitants devant elle. Beaucoup s'enfuirent au-delà de la mer. Les autres se soumirent pour la plupart, sauf le roi Alfred. Avec une poignée d'hommes, il se retira au milieu des bois et des marais. Vers Pâques, il construisit un fort à Athelnay. De là, avec une partie des hommes de Somerset, il sortit de temps en temps pour combattre l'armée. Puis, dans la septième semaine après Pâques, il marcha vers la pierre d'Eckbert, à l'est de Selwood. Là vinrent à lui tous les hommes de Somerset, tous ceux de Wiltshire, et cette partie des hommes de Hamshire qui étaient de ce côté de la mer. Il se réjouissait de le revoir. Le jour suivant, il alla de cette station à Iglea, au Clay, et le jour d'après à Etonden, Eddington. Là, il combattit contre l'armée toute entière. Il la mit en fuite et la poursuivit jusqu'à sa forteresse qu'il tint bloqué pendant quatorze jours. Alors, l'armée lui livra des otages, jura sur de nombreux serments de quitter son royaume et promit que son roi recevrait le baptême. Ils tinrent fidèlement parole. Environ trois semaines après, le roi Goutroun vint le trouver avec une trentaine de guerriers choisis parmi les plus notables de l'armée à Aor, qui est près d'Atelné. Le roi fut son parrain au baptême qui fut célébré à Wedmore. Goutroun resta douze jours avec lui et reçut de nombreux présents. 878. C'est en ces termes simples et précis que la chronique saxonne raconte un des épisodes les plus mémorables des guerres danoises et l'événement le plus glorieux du règne d'Alfred. La légende l'a défiguré en le poétisant. La paix de Wedmore partagea l'Angleterre entre le roi des Danois et le roi de Wessex par une ligne qui remontait la Tamise et son affluent la Lille, rejoignait Louse par Bedford et gagnait enfin l'ancienne voie romaine appelée Watling Street. L'Est Anglie, Essex, avec Londres sa capitale ruinée, la Nortembrie tout d'entière, la moitié orientale de la Merci, composèrent le territoire danois, le Danelag. Le reste appartint à Wessex, agrandi de Sussex, de Kent, de la Merci occidentale. Des trois grands états saxons, Wessex demeura donc seul, avec le prestige de la résistance victorieuse qu'il avait opposée à l'ennemi. L'idée de patrie était née au sein des communes. La force des choses et l'influence plus grande encore du sentiment national se réunirent ainsi pour hâter la formation de l'unité politique en Angleterre. Institution du roi Alfred Alfred ne fut pas grand seulement parce qu'il n'avait pas désespéré et qu'il avait été heureux, mais encore et surtout parce qu'avec une intelligence supérieure, il entreprit de réparer les désastres de l'invasion et de fortifier son royaume contre les périls à venir. Sur le front opposé à l'ennemi des forteresses surconstruites, Londres, enlevée à Gouttroune après un soulèvement bientôt réprimé, 886, fut rendue habitable et repeuplée. Toute la vallée de la Tamie fut alors occupée par les Saxons. La merci occupée servit de barrière entre les Danoises et les Gallois, toujours prêts à s'associer contre l'ennemi commun. Pour l'armée, on organisa la levée en masse. Le pays fut divisé en districts militaires, chaque portion du sol cultivé comprenant 5 Hyde dut fournir un homme d'armes avec une solde et des vivres, chaque bourre dut également un certain nombre de guerriers. Cette milice, Fird, fut divisée en deux contingents, l'un pour le service actif, l'autre pour la défense des places fortes. C'était une armée vraiment nationale. Elle protégea le pays sur terre pendant qu'une flotte concentrée dans des stations choisies surveilla la mer. Le service militaire était une des trois obligations imposées à chaque propriétaire foncier. La trinodane qu'est citasse comprenait encore l'obligation de contribuer à l'entretien des ponts et à la garde des fortifications. Alfred y tint fortement la main. Il rétablit l'ordre public en faisant reconnaître la supériorité de la justice royale sur tous les autres tribunaux. L'ancienne paix du peuple disparut pour faire place à la paix du roi. Toute violation de la loi fut punie comme une offense faite à la personne royale. La civilisation anglo-saxonne sous le roi Alfred. En même temps, les études furent remises en honneur. Alfred avait appris tard à lire, mais s'il faut en croire un de ses biographes, il eut toujours depuis quelques livres avec lui. Comme Charlemagne, il établit une école dans son palais. Il s'entoura de lettrés comme Plègmund, archevêque de Cantorberry, un des auteurs prétendus de la chronique saxonne. Il attira à sa cour les étrangers comme le gallois Asser, moine de Saint-David, qu'Alfred nomma évêque de Cherborn, comme le français Grimbeau, moine de Saint-Bertin, et le saxon Jean, moine de Corveille, qui fut remis l'un et l'autre à la tête des monastères nouvellement fondés de Winchester et d'Athelné. Il voulait, disait-il lui-même, que tous les jeunes gens nés libres de son royaume, qui en avaient les moyens, fussent contraints à apprendre, jusqu'à ce qu'ils suent se lire dans la perfection l'écriture anglaise, qu'ensuite, ceux qui se destinaient à l'enseignement et au service divin fussent instruits dans la langue latine. Alfred lui-même se fit auteur, donc il ait composé un seul ouvrage original, il n'a jamais fait que des traductions, où il n'hésita pas d'ailleurs à faire entrer ses vues personnelles, mais il les rédigea dans sa langue maternelle. Les cinq livres de la Consolation tirés de la Philosophie par Boès, l'Histoire universelle de Rose, continuée par l'Histoire églésiastique de Bède, le Manuel du pape Grégoire le Grand pour la Direction des âmes, Cura ou Regula Pastoralis. Par là, il a mérité d'être considéré comme le fondateur de la prose anglaise. Il fit aussi consigner par écrit, dans cette même langue, les lois des divers rois saxons. On pourrait donc dire qu'il a fait rédiger le premier code de loi nationale, comme sans doute il a provoqué, directement ou indirectement, cette compilation historique, appelée par les uns la chronique anglo-saxonne, par les autres les chroniques anglaises. C'est en effet une œuvre officielle, rédigée à Winchester, la capitale du royaume. C'est aussi une œuvre nationale, car elle ne raconte que les faits intéressant l'histoire des rois anglo-saxons. Composée à l'aide de documents intérieurs, de brèves annales locales, elle mit feinte à l'existence de ces annales particulières et devint par là même une preuve matérielle du progrès accompli vers l'unité. Elle témoigne encore d'un autre fait. Comme il est extrêmement rare qu'elle note des événements de l'histoire continentale, elle atteste l'isolement où vécu l'Angleterre pendant toute la période saxonne. Cette véritable chronique, la première de l'Europe qui ait été écrite dans une langue moderne, est exclusivement anglaise, comme Alfred est un roi exclusivement anglais. Nouvelle lutte contre les Danois Alfred put à peine consacrer 15 années à ce bienfaisant travail de rénovation politique et intellectuelle. Après Wedmore, les Danois s'étaient jetés sur la France. La grave défaite subie à secours, ainsi que la paix imposée à Gouthroun en 886, arrêtèrent pour un temps les courses de pirates. Par malheur, les pays scandinaves étaient à ce même moment travaillés par des mouvements intérieurs qui devaient amener de nouvelles migrations et de nouveaux ravages. C'est à la fin du IXe siècle que se formèrent les royaumes de Danemark, de Suède et de Norvège. Cette concentration du pouvoir en quelques mains produisit un double effet. D'abord, les petits chefs indépendants, impatients du jou imposé par l'usurpateur heureux de la couronne, se réfugièrent sur la mer et imprimèrent à la course un élan nouveau. Plus tard, les grands rois du Nord réussiront là où vont échouer ces chefs isolés et emporteront les dernières résistances de l'Angleterre aux abois. A partir de 893, Alfred eut à combattre les Danois nouveaux venus. Ils durent se retirer après trois ans de tentatives inutiles pour fonder des établissements fixes sur le territoire saxon. En même temps, les princes gallois qui, par haine des Anglais, étaient les alliés naturels des Danois, demandèrent la paix. Alfred put mourir tranquillement laissant une mémoire qui, par un rare privilège, n'a jamais été discutée. Pour les historiens modernes, comme pour les chroniqueurs du Moyen-Âge, il a toujours été Alfred le Grand. Les successeurs du roi Alfred. Ses successeurs furent dignes de lui et pendant un siècle, l'Angleterre eut cette bonne fortune d'avoir à sa tête des princes qui s'illustrèrent en la défendant. Édouard l'Ancien enleva au jute l'île de White, bâti Owen, roi de Gwent en Galles septentrionales, conquis toute la merci danoise et leva partout de nouvelles forteresses, enfin repoussa une coalition formée des princes gallois, des bretons de la Clyde, du roi des Scotts, des Danois. Si bien que les vaincus le reconnurent comme leur père et seigneur, il mourut peu après, 925. Son fils, peut-être illégitime, Athelstan, lui succéda non sans contestation. Il s'empara de la Nortumbrie. Au début de son règne, il avait porté le simple titre de roi des Anglo-Saxons. Il prit maintenant ceux de monarques de toute la Bretagne, de Basileus anglais, empereurs des rois et nations habitant dans les limites de la Bretagne, etc. Au grand Wittenagemot de son règne parurent en effet des princes bretons, des jarls danois, des tegnes de Nortumbrie et d'Anglie. Son action se fit sentir même au dehors. Depuis que les hommes du nord avaient arraché au faible Charles le Simple une partie de la Neustrie, l'Angleterre était sous la menace permanente des invasions normandes. Déjà, Etelwulf avait épousé Judith, fille de Charles le Chauve. Athelstan renouvela l'alliance française en donnant une de ses sœurs en mariage à Charles le Simple, une autre à Hugues le Grand, tandis qu'une troisième épousa Otto le Grand, duc de Saxe, plus tard roi et empereur d'Allemagne. Après le renversement de Charles le Simple, Athelstan recueillit son neveu Louis, qui l'aida à reprendre la couronne carolingienne en 936. Louis d'Outre-mer pouvait être un allié précieux pour la grande île que tant de peuples se disputaient. L'année qui suivit cette restauration, Athelstan eut à combattre une coalition de scots, de bretons, de danois, nortimbriens et irlandais. Il les rencontra non loin de la Touïde, à Brunanbourg. Là fut livrée une des batailles les plus fameuses de l'histoire anglo-saxonne. Le roi Athelstan, roi des comptes, celui qui donne l'anneau au chevalier, et Edmond, son frère, gagnèrent un durable renom à la pointe de leur épée. Là périrent mains guerriers de dards lancés par-dessus les boucliers. Là tombèrent cinq rois que sur le champ de bataille les épées envoyèrent au sommeil éternel. Et ils étaient jeunes et sept des jarls d'Owen de Cumberland, avec les scots et les gens de la mer. Là, le prince des guerriers du nord s'enfuit avec une poignée d'hommes vers la proue de son vaisseau. Là, s'enfuit le chef aux cheveux blancs, le vieux Constantin, roi des scots. Et il n'eut pas lieu de se réjouir à la communion des épées, car ses compagnons furent tués et son fils resta sur le champ de carnage, déchiré de blessures. Les hommes du nord partirent sur leur barque clouée pour chercher au-delà de la mer profonde, Dublin et l'Irlande, couverts de honte. Jamais le pays n'avait vu pareil massacre. Jamais le tranchant du glaive n'avait abattu plus de guerriers, à ce que disent les vieux chroniqueurs. Depuis que les Angles et les Saxons vinrent ici sur la large mer, puissants forgerons de la guerre qui enlevèrent le pays aux welches conquis. Quatre ans après cette brillante victoire, Atelstan mourut, 941, en portant les regrets de tout son peuple. Il avait perfectionné l'organisation de ses états, généralisé les associations pour le maintien de la paix, Freed Guild, favoriser la réforme religieuse. A tous égards, il a mérité d'être appelé le premier roi d'Angleterre. Les titres dont il se décora dans ses diplômes n'étaient pas pure vanité. Saint Dunstan et la réforme de l'Église La guerre contre les Danois fut l'œuvre glorieuse de la première moitié du Xe siècle, continuée avec succès avec Edmond, 941-946, et par Edred, 946-955, frère d'Atelstan et ses successeurs. La réforme de l'Église fut entreprise sous les auspices de Saint Dunstan, ministre de quatre rois pendant la seconde moitié du Xe siècle. S'il faut en croire ses biographes, Dunstan était de sang royal. Il naquit, on ne sait quand, dans le voisinage de Glastonbury, lieu autrefois célèbre et très fréquenté à cause de son monastère où l'on conservait le corps de Saint Patrick, l'apôtre des Irlandais. C'est là sans doute qu'il fut initié aux sciences des philosophes. Il apprit aussi la musique. Comme David, il sut pincer le psalterion et la cithare, toucher l'orgue, frapper des cymbales. Mais à toutes ses études séculières, il préféra la science de la piété contenue dans les livres évangéliques et apostoliques. En outre, il se rendit habile à tout faire de ses mains, à peindre, à former des lettres, à ciseler l'or et l'argent, à fabriquer tout ce qui lui plaisait avec le fer et les reins. Son oncle, Adelme, archevêque de Cantorberry, le présenta au roi Athelstan, dont il ne quitta plus le palais. Là, tantôt se levant pour prier Dieu, tantôt s'assayant pour juger les causes des hommes, il se conduisit avec sagesse et circonspection. Quand il voyait le roi fatigué des soucis de l'État, il jouait du tympanon ou de la cithare ou de tout autre instrument de musique et réjouissait les chœurs du roi et des grands. Cette faveur lui fit des envieux. Il dut quitter la cour et se réfugia auprès d'Elfègue, évêque de Winchester, qui lui conseilla de se faire moine. Le jeune homme était mondain, ardent, il songeait à se marier. Après une courte mais vive résistance, il céda et prit l'habit monastique. D'ailleurs, il ne resta pas longtemps au cloître. Edmond, successeur d'Atelstan, l'appela auprès de lui, lui donna la première place parmi ses palatins et, sans doute pour récompenser ses services, lui fit don du domaine royal de Glastonbury. Dunstan y construisit une église et y réunit une communauté de moines. L'institution monastique était alors en pleine décadence. Le nom même d'abbé était presque inconnu. Personne n'avait vu de couvent de moines. Ceux qui voulaient vivre en Cénobite partaient seuls ou avec quelques compagnons et allaient vivre à l'étranger. C'est ainsi qu'avait vécu Saint Patrick, ainsi que vivaient encore à cette époque les moines irlandais. Nulle règle, nulle discipline. Ou bien encore, c'était des prêtres séculiers, mariés pour la plupart, qui habitaient les bâtiments des abbayes et des cathédrales. Leurs mœurs étaient mauvaises et leurs instructions nulles. Après Alfred, les études avaient tellement dégénéré qu'aucun prêtre anglais ne savait ni écrire une lettre en latin ni la traduire du latin. Cependant, sur le continent, la fondation de Cluny, 910, avait commencé la réforme monastique. La règle de Saint-Benoît y avait été rétablie dans ce qu'elle avait à la fois de sévère et d'utile. Obéir et se taire, travailler et prier, donner le mot aux pauvres et l'hospitalité aux étrangers. Le monastère de Fleury-sur-Loire adopta de bonheur cette règle austère et servit à son tour de modèle aux réformateurs anglais. Odon, évêque de Sherborne, refusa le siège de Contorberry parce qu'il n'était pas moine. Abon de Fleury vint lui apporter lui-même l'habit monastique et c'est alors seulement qu'Odon accepta. Oswald, neveu d'Odon, se fit moine à Fleury. Rappelé par son oncle, il fut un zélé propagateur de la réforme à Worcester et plus tard à York. Pour réformer le clergé séculier, on remplaça par des moines bénédictins les chanoines des cathédrales. Dunstan favorisa ce mouvement, mais il était avant tout un homme d'État. La réforme à ses yeux ne devait pas seulement corriger les mœurs du clergé, mais aussi préparer des fonctionnaires instruits et disciplinés pour l'administration royale. Lorsqu'Edred monta sur le trône, 946, Dunstan, son compagnon de jeunesse, devint son principal ministre. Il se proposa d'organiser l'unité politique de l'Angleterre, si péniblement élaborée depuis un demi-siècle. Chaque État devait garder son autonomie sous l'autorité suprême du roi de Wessex. Ce plan chimérique et dangereux fut traversé par la mort d'Edred, 955. A l'avènement d'Edouy, fils aîné d'Edmond, les nobles saxons, qui regardaient les royaumes vassaux comme leur proie, s'emparèrent de l'esprit du jeune roi qui chassa Dunstan de sa cour. Mais les Merciens et les Nortimbriens se soulevèrent. Ils prirent pour roi Edgar, frère d'Edouy, qui s'empressa de rappeler Dunstan. A la mort d'Edouy, 959, Wessex reconnut Edgar. Dunstan fut nommé archevêque de Cantorberry. Saint Dunstan est le roi Edgar. Edgar, jeune homme de 16 ans à son avènement, régna d'abord sous la tutelle du primat. Il avait assez de valeurs personnelles pour s'en affranchir bientôt, mais le roi et son ministre restèrent toujours unis. Leur œuvre, toute de paix et de réforme, fut si bien confondue qu'on ne saurait dire maintenant ce qu'il en faut attribuer au prince ou au prélat. Au point de vue ecclésiastique, il semble cependant que le roi ait été plus ailé que le ministre. Tandis qu'Edgar créait de nouveaux diocèses et fondait environ 40 abbayies, Dunstan conserva les chanoines à Londres, à Leicester, à Cantorberry. Le vrai père des moines fut Etelwald, le fondateur d'Abingdon. On ne peut douter néanmoins que Dunstan ait pris une part décisive aux résolutions du concile tenu en 964 à Winchester. L'élection des abbés et abbesses dut se faire conformément à la règle sacrée avec le conseil et l'assentiment du roi. Les évêques durent être élus avec les mêmes garanties par leur chapitre monastique ou s'il n'y avait que des chamoines séculiers par tout autre communautier de moines. Enfin, l'évêque, une fois ordonné, devait vivre avec ces moines sous une règle aussi étroite que l'abbé régulier. D'autres préceptes déterminèrent les rapports des évêques avec le roi, la reine, les grands, leurs voyages, leurs cortèges, les festins qu'ils étaient tenus de refuser, etc. C'était le triomphe du monachisme. Dans l'ordre laïque, l'idée de Dunstan fut remise en vigueur. L'hégémonie de Wessex fut proclamée, mais la Merci, la Nortimbrie furent gouvernées par des Eldermen tout-puissants. C'était comme les duchés nationaux de l'Allemagne. Et Dunstan voulut peut-être imiter les fêtes par lesquelles Otto I avait célébré la restauration à son profit de l'Empire romain quand il fit couronner solennellement Edgar à Bath, 973. Edgar fut d'ailleurs un roi pacifique. Une flotte nombreuse surveilla les côtes. Presque chaque année, elle faisait le tour de l'île, en menant parfois le roi, et l'on dit que, dans une de ses expéditions, il vainquit le roi de Dublin. La légende qui dépeint Edgar assise au gouvernail d'une barque remorquée sur la dille par huit rois tributaires n'est que l'embellissement d'un fait véritable. Elle donne une idée juste du prestige de la royauté saxonne arrivée à son apogée. Les rois Édouard et Êtelred. Le roi des anglo-saxons, maître des îles et des rois de la mer, emporta au tombeau la fortune de sa race, 975. Il laissait deux fils de lits différents, Édouard et Êtelred. Le premier lui succéda, mais après une élection longtemps disputée, que Dunstan emporta enfin. La minorité d'Édouard, il n'avait que 13 ans, semblait promettre encore au prélat une longue influence. Mais il avait des ennemis nombreux, et de plus, Édouard fut assassiné à l'instigation de sa belle-mère après deux ans de règne, 977. L'église, qui l'avait servi, lui décerna l'épithète de martyr. L'avènement d'Ételred mit fin au ministère du grand prélat. Dunstan survécut encore dix ans à la perte de son pouvoir, tout entier au gouvernement spirituel de son diocèse et de sa province. Vieux, il revint aux occupations de sa jeunesse, à la musique, aux lettres, aux travaux de ses mains. On a dit de lui qu'il fut non le Grégoire VII, mais le Gerbert de son siècle. C'est le type le plus caractérisé du prélat anglo-saxon, dévoué sans doute à ses devoirs de prêtre, mais aussi serviteur empressé de la royauté. Esprit éclairé, ouvert à toutes les choses de l'esprit, réformateur modéré, il n'eut qu'une passion, celle du gouvernement, elle a rempli toute sa vie. Recrudescence des invasions danoises. Les invasions danoises reprirent au lendemain de la mort de Dunstan, 988. Trois ans plus tard, Brit North, Elderman d'Est Anglie, fut vaincu et tué près de Maldon par une armée norvégienne. Elfric, Elderman de Mercy, fit défection. Des pirates, venus sans doute d'Irlande, ravagèrent Cornwall et Devon, puis Dorset et Hampshire, 998, puis Kent, 999. L'entrée de la Medway fut forcée et le siège mit devant Rochester. À ces terribles envahisseurs, Etelred ne sut opposer qu'une diplomatie lâche et insuffisante. Il imagina tour à tour d'acheter leur retraite à prix d'argent ou de les prendre à sa solde. Le Danegeld fut levé pour la première fois en 991. Puis, sur le soupçon que ses mercenaires préparaient la mort du roi et de ses Witan, il les fit tuer. C'est le massacre de la Saint-Brice, 13 novembre 1002. Son mariage avec Emma, fille de Richard Lebon, duc de Normandie, fut au contraire un acte de politique prévoyante. Mais l'Alliance normande ne suffisait pas pour sauver l'Angleterre, gouvernée par des ailes d'Ormène peu sûres, sous un roi qui n'était jamais prêt. On le vit bientôt. Swain, ou Suénon, à la barbe fourchue, roi de Danemark et conquérant de la Norvège, s'empara en 1003 d'Exeter et de Salisbury. En 1010, Cantorberry fut mis à sac et l'archevêque Elfie égorgé après de longues souffrances. La retraite des pirates, achetée trois fois à prix d'argent, ne fit que les animer davantage. En 1013, Swain envahit la vallée de l'Ambert. Du coup, tout l'ancien d'Annelag fut reconquis. Puis Wessex fut envahi, Winchester, la capitale d'Alfred et d'Edgar fut prise. Etelred, après avoir croisé pendant quelques temps en vue des côtes, perdit courage et se réfugia en Normandie avec sa femme et ses enfants. Conquête de l'Angleterre par Canute Quelques semaines après, Swain mourut subitement à Gainsborough, février 1014. Les Wittan rappelèrent Etelred qui rentra dans Londres. Avec son fils Edmond Côte de Fer, il marcha contre les Danois et les força de se rembarquer. Le jeune Canute, que l'armée avait pris pour chef d'une voie unanime, fit à l'Angleterre de sanglants adieux. Les otages que son père s'était fait livrer eurent les mains, les oreilles et le nez coupé et furent jetés à la côte près de Sandwich. Puis il cingla vers le Danemark, partagea l'héritage de Swain avec son frère aîné Harald et, après avoir assuré par là sa base d'opération, revint en Angleterre. La lutte, concentrée dans la vallée de la Tamise, fut poursuivie de part et d'autre avec acharnement. Etelred étant venu à mourir, 1016, les Wittan de Londres élurent Edmond. Les autres choisirent Canute. Après s'être mesurés inutilement dans plusieurs rencontres, les deux rois se partagèrent le pays comme au temps d'Alfred. Il fut décidé qu'Edmond serait le roi suprême et qu'il aurait Wessex, Essex, Estanglie. Canute aurait la Merci et la Nortumbrie. Mais Edmond mourut assassiné peu après, 30 novembre 1016. Pendant son règne de sept mois, il avait livré cinq grandes batailles dont il avait gagné trois. Néanmoins, la terreur causée par les Danois était si grande et le sentiment national des Anglais si faible encore que, bien qu'Edmond laissa un frère et deux fils, Canute fut reconnu d'un consentement unanime roi de toute l'Angleterre, 1017. Canute commença par affermir sa domination par des meurtres politiques. Le frère d'Edmond fut mis à mort. Ses deux fils, transportés en Norvège pour y subir le même sort, parvinrent à s'échapper et trouvèrent asile auprès de Saint-Étienne, roi de Hongrie. Utraide de Nortimbrie, beau-père d'Edmond, fut invité aux fêtes du couronnement et assassiné dans le palais même du roi. En même temps, il fallait que Canute satisfie la flotte qui l'avait aidée à vaincre. Pour cela, l'Angleterre dut payer un lourd d'anneguelde, 1018. Gouvernement de Canute le Grand. Mais Canute n'était cruel et avide que par nécessité. Loin de tyranniser l'Angleterre, il en fut un des rois les plus glorieux et les plus bienfaisants. Il ne changea rien aux institutions saxonnes. À la mort d'Edmond, il prit la couronne à Londres, d'après les formes ordinaires. Dans un Wittenagemot tenu à Oxford, il renouvela les lois d'Edgar, qui ne faisaient aucune distinction entre les parties anglaises et danoises du royaume. L'organisation administrative ne fut pas modifiée. L'Angleterre, divisée en quatre Eldormana, fut gouvernée par des chefs aussi bien anglais que scandinaves. À côté du norvégien Eric, Nortimbrie, et du danois Turquille, Est-Anglie, figurèrent Léofrique en Merci et Godwine en Wessex. Ce dernier était de conditions obscures, mais il était brave, éloquent, avisé, autant qu'actif et aimable. Son mariage avec la sœur d'un jarl, qui lui-même était beau-frère de Canute, et ses grandes richesses firent bientôt de ce saxon le premier personnage de l'Angleterre après le roi. Le Danegeld fut maintenu et Canute, après avoir renvoyé en Danemark la plupart de ses vaisseaux, entretint une garde permanente de quelques milliers d'hommes. Ce sont les Husecarles, armés de la terrible hache danoise qui disparaîtront seulement à la bataille de Hastings. Ainsi appuyé et armé, Canute put donner à l'Angleterre une paix durable à l'intérieur et à l'extérieur. Justicier sévère et impartial, il parcourut souvent ses états, entouré de conseillers et de scribes, pour régler les différences sur les lieux mêmes. Il protégea l'Église, il adopta les saints saxons, Dunstan, le roi Edmond d'Estanglie, Édouard le martyr, l'archevêque de Cantorberry et Elphie, furent particulièrement honorés et une église fut élevée sur le champ de bataille d'Assadon où Edmond avait été vaincu. Au dehors, son action fut également active et toute pacifique. Il renouvela l'alliance de l'Angleterre avec la Normandie en épousant la veuve d'Etheldred, Emma, bien qu'elle eut le double de son âge. Plus tard, il donna sa sœur Edith en mariage au duc Robert le Magnifique. En 1027, il fit un pèlerinage à Rome où il répandit les présences et les aumônes. Il y négocia avec le pape qui renonça aux sommes considérables qu'il tirait de chaque nouvel archevêque de Cantorberry pour l'obtention du pallium. Avec l'empereur Conrad II qui rendit au Danemark les pays situés au nord de l'Eder. Avec Rodolphe, roi de Bourgogne qui promit le libre passage à travers ses états au sujet du roi d'Angleterre, aux marchands, aux pèlerins allant à Rome. Dans une lettre à son peuple où il annonçait ses heureux résultats, Canut disait qu'il avait voué sa vie à rendre la justice à tous, à gouverner en roi pieux et juste. Il enjoignait à tous ses agents pendant son absence de ne faire tort à personne, riche ou pauvre, menaçant ce qui serait en faute de son implacable sévérité. De Rome, il se rendit dans ses états du nord. La mort de son frère Harald, en 1018, lui avait donné le Danemark. Il conquit la Norvège en 1028. On dit que la Suède reconnut sa suprématie. En 1031, il envahit l'Écosse et força le roi Malcolm II à devenir son vassal. Le nord de l'Europe sembla ne plus former qu'un seul état. L'Angleterre était à la tête de cette vaste agglomération de royaumes. C'est de Winchester que Canut les gouvernait tous. Il envoyait des missionnaires et des ouvriers anglais pour épandre chez les Scandinaves la religion et les métiers en honneur chez le peuple que les Scandinaves avaient vaincu. En Angleterre même, les Danois n'eurent que des offices inférieurs ou furent peu à peu remplacés par des Anglais. Si Canut était venu deux siècles plus tôt, l'Angleterre de l'héptarchie eut pu devenir une province danoise comme la Bretagne celto-romaine était devenue une province saxonne. Mais Alfred avait donné au pays l'unité, à Telstan et Edgar la richesse et la puissance. Il n'était plus possible d'anéantir l'œuvre du temps. Canut ne pouvait se maintenir qu'en régnant en souverain anglais. Il le comprit dès le début et ce fut là son génie. Canut mourut à 40 ans, novembre 1035. Sa famille ne devait pas durer un siècle, son empire même pas dix ans. Il laissait deux fils, Arta Knut qui l'avait eu d'Emma de Normandie et qui lui succéda aussitôt en Danemark et Harald au pied de Lièvre qui l'avait eu d'Algive de Northampton. Tous deux revendiquèrent la couronne anglaise et trouvèrent des partisans. Personne d'ailleurs ne songeait aux enfants des Tolredes, pas même leur mère Emma qui se déclara formellement pour Arta Knut. Les Witan assemblées à Oxford résolurent la difficulté en partageant le royaume. Harald eut le pays au nord de la Tamise mais il mourut prématurément 1040 et Arta Knut resta seul roi. Il fut rapace, brutal et sanguinaire. Il fit déterrer le cadavre de son frère qui fut décapité et jeté dans un fossé. Il imposa un lourd d'anneguelde qu'il fit lever par ses ouze carles. Winchester qui se souleva contre ses féroces collecteurs d'impôts fut incendiée et toute la contrée mise à sac. Le seul acte politique de son règne fut de rappeler de Normandie son demi-frère Édouard et de le désigner pour son héritier éventuel. Il mourut peu après, frappé soudainement au milieu des fêtes données pour le mariage de son porte-étendard Thauville-Orgueilleux 1042. Édouard fut couronné sans contestation à Westminster, pas que 1043. Édouard le confesseur. Au milieu des chefs militaires danois et saxons qui avaient contribué à tenir sa famille en exil pendant 25 ans, ce dernier descendant de Serdik faisait une étrange figure avec ses allures monastiques, sa frêle santé, ses goûts normands. On l'a surnommé le confesseur à cause de sa piété, mais il ne sut pas régné. La situation extérieure était cependant favorable. Le Danemark et la Suède, séparés de l'Angleterre, avaient recommencé leur lutte déjà séculaire. Au nord, l'usurpation du trône d'Écosse par Macbeth, meurtrier de Duncan, 1040, entrava pour un temps l'extension de l'Écosse vers le sud. A l'occident, la victoire remportée par les Irlandais à Clontarf, 1014, avait brisé la domination des hommes de l'Est. Au sud, enfin, la Normandie était dévouée à un roi qui n'écoutait que les Normands. Mais à l'intérieur, le pouvoir était aux mains des Eldermen, Seaward, au nord de l'Humbert, Léofric, en Merci, Godwine en Wessex. Ce dernier, dont, en dépit de ses trahisons trop certaines et peut-être de ses crimes, on a prétendu faire un grand patriote, était de tous le plus riche, le plus puissant, le plus ambitieux. Il sut faire donner à son fils aîné, Swain, un Eldor Manna comprenant Aereford, Gloucester, Oxford, Burkes et Somerset. À son cadet, Harold, celui de l'Anglie orientale. À son neveu, Bourne, celui de l'Anglie moyenne. Sa fille, Edith, devint la femme du roi. Tostig, le plus jeune de ses enfants, épouse Judith de Flandre, opposant ainsi l'Alliance flamande à la prépondérance des Normands. Toutes ces mesures attestaient que Godwine se préparait à recueillir l'héritage d'Edouard, qui n'avait pas d'enfant. En vain, un Wittenagemot, assemblé à Londres, 21 décembre 1051, le mit-il hors la loi. Exilé en Flandre, il y leva des troupes, réussi à forcer l'entrée de la Tamise, fut admis à se purger par serment devant le Wittenagemot, complaisant, et reprit tout son pouvoir. Ses fils, moins Swain, qui venaient de mourir, recouvrèrent leur gouvernement. Les Normands furent persécutés à leur tour. Robert de Jumiège, que le roi venait d'installer sur le siège primatial de Cantorberry, fut remplacé par Stigand, dont l'élévation parut à tous illégitime. Le triomphe de Godwine était complet, mais il dura peu. Le comte mourut d'un coup d'apoplexie à la table du roi le 15 avril 1053. Il ne manquait pas de talent, mais il ne suffit pas qu'il était l'ennemi des Normands pour passer aux yeux de la postérité comme le défenseur de l'élément saxon contre l'envahissement des étrangers et pour mériter d'être appelé le père de la nation. Harold. Son fils Harold lui succéda. Édouard, qui n'avait à lui reprocher aucune des perfidies si justement reprochées aux défunts, pute avec moins de déshonneur s'effacer derrière lui. Harold, de son côté, s'efforça de lui plaire en le servant avec exactitude et sans morgue, mais comme son père, il voulut assurer son pouvoir en mettant les grands commandements aux mains de ses frères. Après la mort de Siward, 1055, il donna la Nortimbrie à Tostig, au détriment de Waltheof, fils du défunt. Après celle de Léofric, 1057, il donna l'anglie orientale à son second frère, Gourth. Il établit le troisième, Léofwine, sur un vaste comté embrassant tout le sud-est du royaume. En 1058, les trois quarts du pays lui appartenaient, directement ou non. Il usa d'ailleurs habilement de sa toute puissance. Il était séduisant, sa haute taille attirait les regards et son affabilité lui gagnait les cœurs. Il fit preuve à la fois d'énergie et d'équité. En 1063, provoqué par les incursions des Gallois, il mena contre eux une foudroyante campagne qui le conduisit jusqu'à la mer d'Irlande. Deux ans plus tard, les nord-timbres s'étant soulevés contre Tostig, il n'hésita pas à retirer le comté à son frère, qui n'eut plus dès lors qu'un souci, celui de se venger. Harold visait-il au trône ? En 1057, il avait rappelé de Hongrie Édouard, fils d'Edmond, côte de fer. Mais le futur héritier d'Edouard le Confesseur était mort en arrivant en Angleterre, laissant un fils en bas âge. De ce moment, Harold put concevoir de grandes espérances. Elles se réalisèrent à la mort d'Edouard le Confesseur, 6 janvier 1066. Il prit la couronne, dit simplement la chronique saxonne, et fut sacré roi dans les mêmes formes que son prédécesseur. Personne en Angleterre ne pensa que ce fût une usurpation. Fin de la section 56 Section 57 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre XII Quatrième partie À la veille de la conquête normande par Charles Bémon Carte politique et ethnographique de la Grande-Bretagne Avant d'aborder ce règne si court, terminé d'une manière si tragique, il convient de jeter un regard en arrière sur le développement intérieur de l'Angleterre et de se demander ce qu'avait produit la double invasion danoise. Ce qui frappe tout d'abord, c'est le profond remaniement de la carte politique dans la Grande-Île-Anglaise. Il n'y subsistait plus maintenant que trois États Angleterre, Galles, Écosse. Le royaume d'Écosse, formé par la réunion des Pictes et des Scots sous un même prince, Kenneth McAlpine 843, cessa d'être un pur État celtique par l'annexion du Lothian 1018, qui était une contrée fertile peuplée par la race germanique. Les rois écossais s'identifièrent peu à peu avec elle et envinrent à considérer les Celtes des Hautes-Terres comme une race sujette. Malcolm III, qui monta sur le trône après la mort de l'usurpateur Macbeth 1057, compléta cette évolution en épousant Marguerite, petite fille d'Edmond-Côte-de-Ferre. Après la conquête normande, il donna asile à bon nombre de seigneurs anglais. D'autre part, des incursions réitérées en Angleterre lui permirent de ramener beaucoup de prisonniers de guerre qui furent réduits en servitude. Ces grands et ces humbles, plus civilisés que leurs hôtes ou que leurs maîtres, apportèrent à l'Écosse leur système de tenure, leur organisation paroissiale. Le pays gallois avait obéi à la même tendance vers l'unité et subit, quoiqu'à un degré moindre, l'influence prédominante de l'Angleterre. Un moment, Griffud soumit tout le pays à son autorité. C'était à l'époque de Godwine. Mais les désastres que lui fit éprouver Harold étouffèrent cette royauté galloise au berceau. Au moins, les Anglais n'avaient-ils plus que ces gallois à craindre, car les Celtes de Stratclod étaient soumises à l'Écosse et ceux de Cornouailles acculés au bout de leur presqu'île, pénétrés de tous côtés par l'élément saxon, cessèrent de compter en face de l'Angleterre unifiée. L'Angleterre, enfin, était une. Comme Edgar et Canute, Harold régna sur tout le pays, du Tamar à la Tweed. Elle avait conservé ses institutions nationales, mais modifiées par deux siècles de dissensions intestines et de guerres extérieures. Un premier fait est bien constaté. L'occupation danoise n'a exercé qu'une médiocre influence sur le développement des institutions anglaises. Il faut se rappeler tout d'abord qu'elle affecta seulement une partie de l'Angleterre, celle que le traité de Wedmore avait abandonnée à Gouthroun. Dans cette contrée, elle a laissé des traces certaines dans la nomenclature géographique. Les noms de lieux terminés en B caractérisent les localités danoises, comme les terminaisons en Ham et Ton, les localités anglaises. Aller plus loin, c'est s'aventurer dans la voie des hypothèses. La division de certains comptés en weapon takes, en treatings et en readings a été attribuée aux Danois, mais sans preuve. La division de l'Angleterre en Eldor Manag par Canut ne fit que régulariser un état de choses antérieur. On l'a remarqué très justement, de même qu'en France les Normands adoptèrent la religion et les institutions dévaincues, de même en Angleterre, les Danois se fondirent presque aussitôt dans la masse des Anglais. Cependant, si les Danois n'ont rien changé à l'organisation saxonne, le fait même de leurs incursions, de leurs ravages, de leurs établissements a contribué à modifier le régime social du pays. Ce qui était arrivé sur le continent se produisit en effet sous l'empire de causes toutes semblables en Angleterre. État social La classe des petits propriétaires libres, Séorle, disparut peu à peu. Ils durent se mettre, eux et leurs terres, sous la protection d'un homme plus puissant, Tegne ou Thayne, à Lafford ou Lord. De même, les terres dévastées par les Danois et réoccupées par les Anglais furent repeuplées surtout par les Thaynes qui fournirent à leurs tenanciers les bestiaux et instruments de labours mais à charge de redevances serviles. Ici, comme sur le continent, la recommandation créa les relations de dépendance qui, des personnes, passèrent au sol pour lui imprimer un caractère indélébile. À la place de l'antique propriété, il y eut des terres non nobles placées dans la mouvance des terres nobles. Il n'était pas rare que le Seigneur possédât dans ces conditions les terres d'un village tout entier. C'est ce que les Normands appelleront un manoir. On y distinguait les terres dont le Seigneur se réservait la jouissance directe ou domaine et celles dont il laissait la jouissance à ses paysans. Au point de vue de l'exploitation, toutes ces terres se répartissaient en terres communales et arables, les lots ne pouvaient pas être enclos et étaient cultivés en commun. La condition des personnes qui vivaient sur ces terres était très variée, depuis le Sockman, tenancier libre de sa personne, qu'on ne pouvait expulser de sa terre tant qu'il en acquittait les services, jusqu'aux Serres, qui ne possédaient pas la terre ou qui vivaient dans la domesticité du Seigneur. Les côtiers, Kotarii, Bordarii, formaient une classe intermédiaire de paysans non libres. Les droits civils dont jouissaient les paysans variaient à l'infini, mais ils n'avaient aucun droit politique. Le Lord était leur représentant naturel dans tous les actes de la vie politique. D'autre part, la royauté eut sur la terre des droits nouveaux qui créèrent d'autres relations sociales. Tout d'abord, le roi finit par s'accaparer tout l'ancien Folkland, qui devint Terra Regis. Ces terres, il les concéda à certaines personnes, à charge d'obligations honorables. Il eut des vassaux qui le servirent à la cour et à l'armée en vertu d'un contrat d'hommage, à côté des seigneurs qui le servaient à raison de leur serment de fidélité. Le nombre des premiers ne fit qu'augmenter, et les vassaux du roi constituèrent une aristocratie féodale semblable à celle du continent. D'autre part, le roi partagea ses droits de justice comme il partageait ses droits fonciers. C'est ainsi que s'opéra la fusion du droit de propriété avec le droit de justice. Quand Atelstan eut ordonné à tout homme dont possesseur de terre de se choisir un seigneur, il accéléra le mouvement qui conduisait à l'établissement du système féodal comme régime social. Enfin, dernier trait de cette féodalité anglaise, elle eut ses chefs héréditaires presque aussi puissants que le roi. Ce sont les Eldermen et les comtes Earl, déjà puissants, on l'a vu sous Atelstan et sous Edgar, dangereux sous Etelrede et sous Édouard le Confesseur. Leurs rivalités ont favorisé la conquête danoise. La maison de Godwine pendant la décadence saxonne rappelle la maison de France pendant la décadence carolingienne. En un certain sens, l'avènement de Harold fut le triomphe de la féodalité comme l'avait été celui de Hugues Capet. Mais il y eut entre les deux pays une différence fondamentale. En Angleterre, les rois les plus faibles furent toujours mieux armés que les souverains français des Xe et XIe siècles. L'anarchie féodale ne produisit pas une aussi complète désorganisation politique. Le pouvoir royal n'avait pas, en effet, cessé de croître. Atelstan, Edgar, Édouard le Confesseur avaient régné sur toute l'Angleterre. Pour les Danois soumis, les Merciens, les Nord-Timbres, les Est-Angliens annexés, le roi de Wessex était devenu le maître suprême. Il était le protecteur de la paix. La loi, promulguée en son nom, obligeait tous ses sujets. Les anglo-saxons ayant toujours ignoré le principe de la personnalité des lois. Il était à la tête de l'armée nationale et disposait des ressources importantes fournies par le Danegeld. Son autorité, il est vrai, était limitée par les pouvoirs du Grand Conseil, Wittanadjemot. Les sages ou Wittan avaient une part nécessaire dans la rédaction des lois, dans l'aliénation des terres du Folkland, dans l'établissement des contributions extraordinaires, dans toutes les affaires militaires et diplomatiques, dans la nomination du roi. Mais ces Wittan, évêques, grands du royaume, appelés ou subis par le roi, officiers de la maison royale, étaient peu nombreux. Ils touchaient de trop près au roi pour exercer un contrôle vraiment indépendant. Enfin, ils ne représentaient à aucun degré la nation. L'administration L'administration était dirigée au nom du roi par ses grands officiers. Sous Alfred, il y en avait quatre, le trésorier, le connétable, le panetier et les chansons. Ces deux derniers perdirent bientôt toute importance. Etelred leur adjoignit le Obahi, sorte de ministre d'État, chargé du pouvoir exécutif et judiciaire. Cette charge fut exercée par Godwine, qui en fit une véritable vice-royauté, puis par Harold. Elle garda le premier rang parmi les offices de la maison royale à l'époque normande avec le titre nouveau de justicier. Enfin, Canut, sur le modèle de la chancellerie allemande, organisa l'éclair de sa chapelle en bureau pour l'expédition des actes royaux. Édouard les perfectionna sur le modèle de la Normandie. Il mit à leur tête un chancelier. Les lettres royales furent rédigées d'après une teneur uniforme et écrites avec des caractères latins. L'usage du sceau, inconnu des rois saxons, fut introduit. Il ne fallait qu'une main ferme pour mettre en mouvement cette machine gouvernementale déjà savante. L'Angleterre était divisée en comtés, Chaios. Ces comtés n'étaient pas des divisions arbitraires. Ils rappelaient, et quelques-uns rappellent encore aujourd'hui par leur nom même, les anciens peuples ou royaumes de l'heptarchie. On a dit qu'ils avaient été établis par Alfred le Grand, mais rien ne le prouve. Il est probable qu'ils l'ont été peu à peu en suivant la marche ascendante de l'unité anglaise. À leur tête, on trouve, depuis le Xe siècle, trois magistrats, l'évêque, l'elderman et le shérif. L'elderman, ordinairement désigné au XIe siècle par le titre plus modeste de comte, Earl, était élu ou héréditaire, mais dans l'un et l'autre cas approuvé par le roi et le conseil. Parfois, ils siégeaient dans l'assemblée du comté avec le shérif et l'évêque, recevaient le tiers des revenus de la justice, le tiers denier, commander les forces militaires du district. Le shérif était un agent du roi nommé par lui et chargé de faire exécuter les lois, d'administrer le domaine royal, de présider le tribunal du comté. Il recevait une part des revenus du comté et peut-être, en certains cas, des concessions de terre. Il réunissait deux fois l'an l'assemblée du comté, composée des seigneurs fonciers, des fonctionnaires publics, enfin, du bailli et de quatre notables de chaque ville ou bourg. C'était une sorte de petits parlements locaux où étaient expédiées les affaires locales, plaidaient et jugeaient les procès du comté. Les subdivisions du comté s'appelaient communément des centaines, hundreds, organisées seulement depuis Edgar. L'assemblée de la centaine se réunissait tous les mois. Elle comprenait les seigneurs ou leurs lieutenants, le prêtre de chaque paroisse, le bailli et quatre notables de chaque township non inféodé. Elle avait une double compétence, judiciaire et financière. Elle jugeait conformément aux droits populaires et recueillait les produits des amendes et les revenus du domaine. La centaine servait encore à recruter la milice. Sous Edgar et sous Etelred, trois centaines formèrent un weapon take chargé de fournir un vaisseau pour la flotte royale. L'organisation des villages et des villes changea peu du IXe au XIe siècle. Cependant, en ce qui concerne le village, deux faits sont à signaler. Au point de vue religieux, il devint en beaucoup de cas une paroisse. Au point de vue administratif, il constitua très souvent un manoir. Le seigneur jugeait ses paysans dans sa cour coutumière, comme on dit plus tard, mais il n'était pas rare qu'il eût aussi le privilège de juger les causes des habitants non serres du manoir. En ce cas, il tenait une cour de centaines, court barren. Quant aux villes, elles s'étaient développées très lentement. Celles de l'époque romaine avaient été saccagées par les envahisseurs et l'on sait que les germains n'étaient pas gens à réparer ses ruines. Peu à peu, cependant, des centres de population s'étaient formés, soit auprès des grandes abbayes et des lieux de pèlerinage les plus révérés, soit autour des marchés qu'avait créé le besoin des échanges. Les Danois contribuèrent à ce mouvement en favorisant le commerce et en donnant des privilèges aux bourgeois. Les cinq grandes villes du Danelag, Stamford, Derby, Leicester, Nottingham et Lincoln, tenaient d'eux quelques franchises municipales. Ça et là, en rencontre des guildes ou associations privées pour la défense d'intérêts commerciaux et autres, mais ces guildes n'ont eu qu'un rapport très indirect avec l'administration urbaine qui se développera plus tard. La plupart des affaires étaient expédiées dans les cours de centaines et de comté. Quant à une administration publique, il y en avait seulement une ébauche en ce qui concerne la police, les finances et l'armée. La police En matière de police, l'institution la plus originale est celle des Cotions pour la paix, Fritbourg. Depuis le VIIIe siècle au moins, le seigneur était responsable des larcins commis par ses hommes. Puis, cette garantie s'étendit à toutes les personnes habitant le même village. Sous Édouard le Confesseur, elle devint une véritable institution. Dès l'âge de douze ans, tout homme dut jurer qu'il ne voulait être ni larron ni s'entendre avec les larrons. Il faisait dès lors partie d'une dizaine des Kenyans. Si un des dix commettait un délit, les neuf autres devaient présenter le coupable à la justice dans les délais légaux, sinon ils étaient solidairement responsables. Ceux qui étaient sous la dépendance d'un seigneur avaient leur seigneur pour caution, mais ces seigneurs eux-mêmes ne faisaient pas partie des dizaines. Ce système de caution collective atteignait directement les nomades, les vagabonds, les étrangers même. Il révèle un état de société peu sûr, mais en même temps il fournissait aux souverains un puissant moyen pour maintenir la police intérieure. Guillaume le Conquérant saura l'utiliser. Les finances. Le système financier de l'époque anglo-saxonne nous est mal connu. On peut se contenter de dire que jusqu'au IXe siècle, le roi n'avait d'autre revenu régulier que celui de ses domaines. D'autre part, on estime qu'il possédait environ 1400 manoirs, dont les revenus concentrés entre les mains des shérifs devaient suffire pour alimenter son trésor en temps ordinaire. Le Danegeld constitua le premier impôt d'état qu'est payé l'Angleterre. Il servit soit pour faire partir les Danois envahisseurs, soit pour les faire rester quand ils acceptaient de servir comme mercenaires. Édouard le Confesseur le supprima officiellement en 1052, après qu'il eut renoncé à garder des vaisseaux danois à sa solde, mais en fait, il continua d'être levé jusqu'à la fin de son règne et au-delà. D'ailleurs, la masse imposable de l'Angleterre devait être peu considérable, à une époque où l'industrie était encore dans l'enfance, où dans les marchés on n'échangeait que les produits strictement nécessaires à la vie, où le commerce extérieur n'existait pour ainsi dire pas. L'armée L'armée au XIe siècle ne se composait plus guère que de propriétaires fonciers, libres et nobles, mais sans avoir encore perdu le caractère d'une armée nationale, dont la levée était lente et préparait beaucoup de mécontes. Le seul corps permanent était celui des Ouse Karl, créé par Canut, conservé par Édouard et par Harold. Mais il était peu nombreux. Après qu'Édouard eut licencié ses Danois mercenaires, la flotte anglaise ne fut plus en état de faire utilement la guerre. Sur terre comme sur mer, l'Angleterre était incapable d'opposer à l'envahisseur une sérieuse résistance. La civilisation. Comme l'administration, le tableau de l'État social témoigne de la médiocrité où s'agitait stérilement l'Angleterre anglo-saxonne. Elle était pauvre chez elle et sans rapport suivi et fécond avec le dehors. Malgré les progrès réalisés par la réforme du Xe siècle, le clergé était peu cultivé. Si l'on veut faire exception pour Saint Dunstan et un très petit nombre d'autres, il n'a donné aucun nom éclatant à la littérature sacrée. Il n'a pris aucune part au progrès de la philosophie scolastique, car on ne saurait lui faire honneur de Jean-Scott Érigène, qui, comme son double surnom l'indique, était un Irlandais. Érigène est le plus brillant représentant de la science monastique d'Irlande qu'anéantirent les invasions scandinaves. Quand on a nommé Bède et Alfred, on a cité les deux plus illustres auteurs qui écrivirent en prose latine et en prose anglaise. Quand on a cité le poème sur Beowulf, héros vaguement antistorique de la conquête anglo-saxonne au Vème et au VIème siècle, et les paraphrases versifiées du moine Sedmon sur les saintes écritures, on a indiqué ce qu'il y a de plus original en poésie. A défaut de mérite littéraire au sens classique du mot, cette littérature a ce caractère, signalé déjà plus haut au sujet de la chronique anglo-saxonne, elle est vraiment nationale. Les œuvres savantes mises à part, elle n'a pas subi l'influence de l'étranger. Il en est de même pour les arts. Au VIIe siècle, on l'a vu, dans la partie la plus civilisée de l'Angleterre, en Ortimbrie, pour élever une église de pierre, il fallut faire venir des ouvriers du continent. L'architecture anglo-saxonne est d'ailleurs toujours restée pauvre. Les églises étaient petites, comme il convenait à un pays où la population n'était ni dense ni nombreuse, même dans les monastères. Le peu qui nous en reste, avec son indigence d'ornementation, témoigne à la fois des effroyables ravages causés par les invasions danoises et de la sécheresse d'imagination de ceux qui les construisirent. Dans la vie privée, le luxe était rare et barbare, le confort inconnu. Les maisons, bâties en pierres brutes et en terre battue, étaient basses, avec d'étroites ouvertures mal fermées. Les étables n'avaient point de fenêtres, aussi des maladies, des épidémies fréquentes, décimaient-elles les troupeaux, seule richesse du pays. Les hommes n'étaient guère mieux logés ni protégés. Dans son manoir, le tecne vivait avec sa famille et ses serviteurs, ou vassaux. Ils se réunissaient dans une grande salle, hall, garnie d'un brasier au milieu. La fumée s'échappait par un trou béant dans la toiture. Ils mangeaient ensemble à la même table, le seigneur et sa dame à l'un des bouts. Les fourchettes étaient inconnues. Les verses terminant en pointe par le bas, chaque convive devait tenir le sien à la main ou le vider d'un trait. Le soir, quand après le repas et les bruyantes beuveries qui le suivaient, le seigneur s'était retiré chez lui, on enlevait la table et les tréteaux, et tout ce monde couchait dans la salle même, par terre ou sur des bancs, chacun ayant ses armes à son chevet, car les maraudeurs étaient audacieux, et il fallait se tenir sur le qui-vive. Si l'on compare la situation politique et sociale de l'Angleterre au milieu du XIe siècle avec celle des États continentaux, on constate combien ce pays était arriéré. On ne s'en étonnera pas si l'on se rappelle les terribles invasions qu'il vient de subir. La vie nationale ne pouvait se développer régulièrement qu'à la faveur d'un long repos, mais c'est au moment où le pays commençait à peine de respirer librement qu'il fut accablé par la dernière et la plus décisive des invasions, celle des Français de Normandie. Or, il était mal organisé pour empêcher cette conquête. Bien qu'il eût un roi national, un système d'administration nationale, il n'était habitué à traiter que les affaires locales, dans les assemblées locales des comtés et des centaines. L'élément particulariste était trop fort. Il était même au point de rendre les Anglais indifférents à l'origine de leur prince. Ils avaient subi Swain et Canute, ils venaient d'accepter le comte Harold, ils accueilleront avec une égale résignation le duc de Normandie. Fin de la section 57 Section 58 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395-1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 12, cinquième partie, La conquête normande par Charles Bémon. Guillaume de Normandie Guillaume, le futur conquérant de l'Angleterre, naquit à Falaise vers 1027. Il était fils naturel du duc Robert le Magnifique et d'Arletta, fille du tanneur Fulbert. Il avait seulement 7 ans quand son père mourut à Nicée au retour d'un pèlerinage au lieu saint, 1035. Mineur et bâtard, il fut cependant reconnu par les barons normands et grandit sous leur tutelle. Mais quand à 20 ans il prétendit régner par lui-même, une partie d'entre eux se souleva. À l'est de la Dive, dans la partie de la Neustrie concédée à Rollon par Charles le Simple, personne ne bougea. Mais à l'ouest, dans le Bessin et le Cotentin, où les Danois avaient continué de s'établir longtemps après la conquête, la noblesse soulevée prétendit renverser Guillaume et mettre à sa place son cousin, Guy de Bourgogne. Le jeune duc fut sauvé par l'intervention du roi de France et l'armée des rebelles écrasait à la bataille de Val-des-Dunes, près de Caen, 1047. Les deux alliés ne restèrent pas longtemps d'accord, mais l'échec des Français près de Mortemère, 1054, leur déroute à Varaville, 1058, la minorité de Philippe Ier, l'alliance avec Baudouin V, comte de Flandre, dont il avait épousé la fille, 1053, permirent à Guillaume non seulement de se maintenir dans son duché, mais d'attaquer à son tour. Sa première conquête fut celle du Maine, 1063. La seconde fut celle de l'Angleterre. Prétention de Guillaume sur la couronne d'Angleterre. Il est mal aisé d'établir par des preuves certaines les droits que le duc de Normandie prétendait à l'héritage d'Edouard le Confesseur. On a dit qu'à un voyage en Angleterre, dont la date n'a pas été déterminée, il s'était reconnu vassal d'Edouard qui de son côté lui avait promis la couronne s'il mourait sans enfant. On a surtout conté la romanesque aventure de Harold qui, jeté par la tempête sur la côte de Pontieux, fait prisonnier par le comte Guy et délivré par l'intervention de Guillaume, était devenu son hôte, son ami, son fidèle, avait consenti à épouser une de ses filles, enfin, avait juré de lui livrer la couronne d'Angleterre à la mort d'Edouard. Il serait difficile de dire ce qu'il y a de vrai dans ces récits pleins de contradictions, mais il fallait au moins les rappeler parce que c'est le fondement juridique des droits de Guillaume le Conquérant. Le conflit entre Harold et le duc de Normandie. Aussitôt en effet que Harold eut été élu conformément au désir d'Edouard mourant, Guillaume protesta. Il somma Harold de réaliser la promesse que lui avait faite le défunt roi, il lui rappela ses propres serments et, ne recevant aucune réponse, il eut recours au pape. Harold n'était pas seulement un usurpateur et un parjure, il avait encore été sacré illégalement. N'avait-il pas été couronné en effet par l'archevêque d'York en présence de Stigand, l'archevêque intrus de Canterbury ? Enfin, Guillaume promit de soumettre le clergé anglais à l'autorité du Saint-Siège. Le pape Alexandre II, conseillé par Hildebrandt, condamna Harold sans l'avoir entendu, bénit par avance l'expédition préparée par le duc de Normandie comme si c'était une guerre sainte et lui donna une bannière consacrée avec un anneau contenant un cheveu de Saint-Pierre. Des ambassages furent envoyés à l'empereur d'Allemagne, au roi de Danemark, peut-être aussi au roi de France pour les convaincre du bon droit de Guillaume. Le duc enfin réunit à l'île Bonne ceux de ses vassaux qui consentirent à le suivre et une foule d'aventuriers venus de France, de Flandre et de Bretagne, d'Aquitaine et de Bourgogne, de Pouille et de Sicile, étranges hordes de croisés réunis pour la conquête et le pillage de l'Angleterre. La bataille de Hastings. Guillaume les concentra à l'embouchure de la dive, mais quand il mit à la voile, les vents contraires repoussèrent sa flotte sur la côte et il dut attendre à Saint-Valéry-sur-Somme un temps plus favorable. De son côté, Harold prépara activement la résistance. Avec ses deux frères, Gourt et Leofwijn, il surveilla le littoral méridional, mais comme les Normands n'arrivaient pas, la plupart de ses soldats, fatigués de leur inaction, le quittèrent pour aller faire la moisson. Au même moment, une invasion norvégienne, conduite par le roi Harald Ardrada, qui attendait aux Orcas d'une occasion favorable pour une descente en Angleterre, débarquait à l'embouchure de Limbert, guidée par le traître Toastig. Les deux beaux-frères du roi, Edwin et Morker, furent battus 20 septembre. York ouvrit ses portes et Harald y fut proclamé roi. À cette nouvelle, Harold, rassemblant les troupes disponibles, les conduisit en toute hâte à la rencontre de l'ennemi, qui fut entièrement défait près de Stamford Bridge. Le roi de Norvège et Toastig restèrent parmi les morts. 28 septembre. Le même jour, la flotte normande, poussée par un bon vent du sud, débarquait sans combat près de Pevensey, les 50 000 hommes que Guillaume, plus habile que son adversaire, avait su retenir pendant quatre mois sous ses étendards. Harald, quoique blessé, marcha en toute hâte à sa rencontre. Son frère Gourth lui conseillait d'éviter le combat, de se replier lentement, en faisant le désert devant l'ennemi, jusqu'à Londres. Harald refusa de saccager les biens de ceux qu'il avait pris pour roi. D'ailleurs, il n'eut rien gagné à attendre. Edwin de Mercy et Morcœur de Nortembrie, plus jaloux de leur indépendance qu'effrayée de l'invasion normande, s'étaient décidés à ne pas quitter leurs états. Harald combla le vide creusé par leur défection au moyen de troupes médiocres qui le perdirent. Il n'en vint pas moins s'établir sur la colline de Senlac, à quelques distances de Hastings. Comme Guillaume, il avait tous ses gens avec lui. Le sort de l'Angleterre allait être l'enjeu d'une seule bataille. Les Normands se préparèrent au combat par le jeûne, la prière et la communion. Les Saxons, au contraire, passèrent la nuit à boire et à crier leur chant de guerre. Le matin, les vit d'ailleurs résolus à faire bravement leur devoir. Harald les rangea derrière de fortes palissades. Au centre se tenaient les Houze-Karl, protégés par le Homme et la Côte-de-Maille, armés de l'écu de la Javeline et de la Hache danoise. À droite ou à gauche étaient les recrues mal armés qu'avaient fourni les comtés du Sud. Tous étaient à pied et ne pouvaient combattre utilement que corps à corps. La force de l'armée normande, au contraire, consistait surtout en archers et en cavalerie. Il n'y avait pas seulement deux peuples en présence, c'était aussi deux tactiques, deux civilisations différentes. L'ancien régime militaire de la Germanie en face de la chevalerie nouvelle. Tout d'abord, la disposition des lieux donna l'avantage aux Saxons. La cavalerie normande, en gravissant la colline de Seine-Lac, fut maltraitée par les javelines de l'ennemi et ne put forcer les palissades que les Saxons défendaient la hache à la main. Guillaume fit alors donner les archers, dont les flèches, lancées en tir plongeant, firent de grands ravages dans les rangs pressés de l'ennemi. Harold lui-même fut blessé d'un trait dans l'œil. Enfin, un stratagème attira une partie des Anglais hors de leur retranchement. Guillaume saisit le moment. Il fondit sur eux avec sa cavalerie, les mit en déroute et pénétra dans les retranchements dégarnis. Là s'engagea le combat suprême. Harold, ses deux frères, l'élite de leurs guerriers, se défendirent avec héroïsme. Accablés sous le nombre, ils périrent jusqu'au dernier. D'un coup, la maison royale était anéantie et l'Angleterre livrait sans défense aux vainqueurs. 14 octobre 1066. Comme l'événement le prouva, la bataille de Seine-Lac fut une des plus décisives de l'histoire. Guillaume, roi d'Angleterre. Guillaume resta pendant quelques temps encore immobile dans son camp. Il se croyait le roi légitime de l'Angleterre. Sa victoire n'était-elle pas un jugement de Dieu en sa faveur ? Il espérait la prompte soumission de ceux qu'il considérait comme des sujets rebelles. Les grands du royaume, assemblés à Londres, choisirent pour roi Letteling Edgar, petit-neveu d'Edward le Confesseur. Mais ils ne l'appuyèrent pas sérieusement. Edwin et Morcker ne parurent même pas à Londres. Les évêques se montrèrent hésitants. Londres seule organisa résolument la résistance. Mais que pouvait-elle isoler ? D'ailleurs, Guillaume, s'ébranlant enfin, était entré, après avoir tout ravagé sur son passage, à Douvres, à Contorberry, à Southwark. Il avait passé la tamise à Wellingford. Edgar fut le premier à se soumettre. Il alla trouver Guillaume à Berkhamsted avec plusieurs évêques et grands du royaume. Ils lui offrirent la couronne et Londres ouvrit ses portes. Enfin, le jour de Noël, 25 décembre 1066, Guillaume fut couronné à Westminster en présence d'une foule plus curieuse qu'hostile. L'Église consacrait ainsi ses droits. Aux yeux des Anglais, même, il devenait le souverain légitime. Extension de la conquête Dès le début du nouveau règne, l'Angleterre vit avec terreur quelles conséquences juridiques allaient découler de ses droits du duc de Normandie à la succession d'Edouard. Les Anglais, qui lui avaient refusé leur concours avant Saint-Lac, furent déclarés traîtres, mais ils purent racheter leur terre en devenant les hommes du roi. Les biens de ceux qui avaient porté les armes contre lui et, entre autres, les riches domaines de la maison de Godwine, furent confisqués, en même temps que le roi, naturellement, occupait les terres du domaine royal. Cette vaste spoliation pouvait se justifier par le droit féodal. Elle se fit méthodiquement, avec toutes les apparences extérieures, d'une exacte justice. Guillaume ne se départit jamais de cette politique. Il eut encore à lutter contre ces sujets révoltés. Il leur appliqua toujours la même loi, cruelle sans doute, mais égale pour tous. Il agit de même en distribuant à ses fidèles les terres enlevées aux rebelles. Ses compagnons de victoire ne reçurent pas seuls des fiefs. Ceux des Anglais, qui, dès l'origine, s'étaient ralliés à sa cause, eurent aussi leur part. Ainsi, le conquérant affectait de ne connaître ni vainqueur, ni vaincu. Il était le roi de tous, mais tous devaient obéir à la même justice incarnée dans le roi. Cette politique de génie était féconde surtout pour l'avenir. Dans le présent, on ne pouvait voir que le fait brutal de la conquête. Une seule victoire avait donné le trône au duc de Normandie, mais son règne de 21 ans ne fut qu'une longue lutte contre ses ennemis intérieurs et extérieurs. Heureusement pour lui, ses ennemis ne surent opérés de concert et il put les réduire les uns après les autres. Il dut s'y reprendre au moins à trois fois. Les résistances anglaises et les interventions danoises Une première insurrection éclata en 1067 pendant une absence du conquérant. Elle fut promptement réprimée. Exeter dut se rendre, après un siège de huit jours, à une armée composée de seigneurs normands et de la milice des comtés restés fidèles. Le roi se contenta de lui imposer une lourde contribution de guerre et d'élever un château fort pour la tenir en respect. Edwin et Morcker avaient eux aussi et prit les armes. Le roi marcha contre eux, prit Nottingham, Leicester, York, Durham. Une flotte danoise débarqua à l'embouchure de l'Amberg une armée que le saxon Edgar, le dernier descendant vivant d'Edmond Côte de Fer, rejoignit avec une poignée d'hommes. Elle entra dans York, qui fut incendiée. Guillaume détacha les Danois de la coalition à prix d'argent et, pour faire un exemple, ravagea les comtés du Nord. Pendant huit siècles, le vieux royaume de Nortumbry resta une des régions les plus pauvres de l'Angleterre. Une nouvelle coalition se forma en 1071. Edwin et Morcker, amnistiaient déjà deux fois, retrouvèrent des partisans dans le nord. Malcolm II, roi d'Ecosse, envahit l'Angleterre. Dans la vaste région marécageuse qui s'étend autour de l'estuaire du Wash, sur une superficie de 3000 km² et qu'on appelle encore aujourd'hui l'île d'Elie, la résistance fut organisée par les paysans, danois d'origine pour la plupart, par des guerriers anglais ayant à leur tête un chef à demi-légendaire, Heerward, par les moines mêmes d'Elie. Tout fut inutile. Edwin fut tué en fuyant, Morcker fut prise et jetée en prison. L'île d'Elie, attaquée par tous les côtés à la fois, fut occupée, 1071. Heerward s'échappa. Plus tard, il obtint son pardon et paraît avoir fidèlement servi son vainqueur. Malcolm, poursuivi jusque dans ses états, fut obligé de livrer des otages et de se reconnaître le vassal du roi d'Angleterre, 1072. Edgar, qu'il avait recueilli à sa cour et auquel il avait donné sa fille Marguerite, dut quitter l'Écosse et se retirer sur le continent. Il fit sa soumission plusieurs années après et consentit à vivre des revenus fournis par le conquérant. Une dernière conspiration, ourdie pendant une absence de Guillaume, 1075, associa les comptes de Heerford et de Norfolk au puissant Walthoff, fils de Seaward de Northumbry. Ils furent des faits. Une flotte danoise vint piller la cathédrale d'York et se retira sans aller plus loin. Walthoff, traduit devant le Wittenagemot de Westminster, 1076, à la Pentecôte, fut condamné à mort, bien qu'il eût dénoncé à tant ses complices. Ce fut la seule exécution capitale ordonnée par Guillaume pour crime politique, ce qui n'empêcha pas les Anglais de regarder Walthoff comme un martyr. Dernières années de Guillaume le Conquérant. Les dernières années de son règne ne lui apportèrent que des déboires. Après avoir réussi à s'emparer du Maine, il dut le céder à son fils Robert à condition d'hommage au comte d'Anjou. Une attaque contre Dôle, 1076, fut repoussée par une armée de Bretons et de Français. Le Capétien Philippe Ier, dont la minorité avait favorisé l'expédition de 1066, ne tarda pas à prendre une attitude hostile à l'égard de son trop-puissant vassal. Il encouragea l'ambition naissante de Robert de Normandie qui réclamait par avance sa part de l'héritage paternel, la Normandie et le Maine. « Je n'ai pas l'habitude de me déshabiller avant d'aller au lit, répondit Guillaume. » Il marcha contre son fils mais fut complètement défait près de Gerberois. Il eut même dans ce combat la main percée par la lance de Robert et ne dut la vie qu'au dévouement d'un Anglais qui se fit tuer pour lui, 1079. Son frère Eude évêque de Bayeux et comte de Kent ne lui créa pas moins de difficultés. L'évêque de Durham, gaucher, ayant été assassiné dans une émeute, Eude profita d'une absence du roi occupé en Normandie pour tirer de ce meurtre une cruelle vengeance. Le pays fut saccagé, des innocents furent tués, d'autres ne purent racheter leur vie qu'à très haut prix. Guillaume eut sans doute fermé les yeux sur ces sanglantes représailles qu'il réprouvait, mais il apprit que son frère, trompé par un devin qui lui promettait la succession du pape Grégoire VII, se préparait à partir pour l'Italie à la tête d'un cortège presque militaire. Guillaume assembla sur le champ ses barons, exposa devant eux ses griefs contre son frère et l'arrêta de ses propres mains. Comme l'évêque invoquait les privilèges de son ordre, ce n'est pas le clerc ni l'évêque que j'arrête, s'écria Guillaume, c'est le comte de Kent que j'avais mis à la tête de mon royaume. Eude fut envoyé en Normandie et maintenu prisonnier malgré les protestations de Grégoire VII. D'autre part, Guillaume eut la douleur de perdre son second fils, Richard, une de ses filles qui mourut à la veille d'épouser le roi Alphonse de Castille, enfin sa femme Mathilde. Une invasion danoise projetée en 1084 vint encore lui créer de gros embarras. Tant de soucis et de chagrins affaiblirent sa santé. Il était devenu obèse et il était malade à Rouen quand la guerre avec le roi de France recommença, cette fois à propos du vaccin. Le roi d'Angleterre est en couche, dit un jour Philippe. Il y aura bon nombre de cierges à ses relevailles. Par la splendeur de Dieu, répliqua Guillaume, j'allumerai cent mille cierges au frais de Philippe. Il faillit tenir parole, il ne tarda pas à entrer dans Mantes où il promena lui-même l'incendie de rue en rue. Un faux pas de son cheval le jeta violemment par terre, ce fut pour lui le coup de la mort. Il rendit l'âme au monastère de Saint-Gervais près de Rouen, 7 septembre 1087. « Ses enfants n'étaient pas là, on dépouilla son cadavre. » Un bon chevalier, air loin de Comteville, le fit ensevelir honorablement dans l'abbaye aux hommes de Caen. Sa femme reposait non loin de là, dans l'abbaye aux dames. Organisation de la conquête. Politique habile et heureux, le conquérant fut aussi un puissant organisateur. En apparence, il ne changea rien à l'ancien état des choses. Il déclara qu'il gouvernerait d'après les règles d'Edouard le Confesseur, en ajoutant, il est vrai, avec les additions qu'il croirait nécessaires pour le bien du peuple anglais. Il maintint le Wittenagemot, les agents royaux du comté, de la centaine et des villes. Il n'entreprit rien contre l'usage de la langue anglaise. Il s'efforça de l'apprendre au contraire et il en sut sans doute assez pour comprendre les chartes en anglais qu'il accorda à ses sujets. La pompe extérieure dont il s'entoura ne différait pas de celle des rois saxons. Comme eux, par exemple, il crut utile de porter sa couronne trois fois l'an dans les réunions solennelles tenues à Londres, à Winchester et à Gloucester. Mais le caractère de son gouvernement était nouveau. Il voulut régner en prince absolu. Les biens innombrables dont la spoliation de l'Angleterre l'avait rendu maître lui donnèrent une puissance inconnue à ses prédécesseurs. Tout en favorisant l'extension en Angleterre du système de tenue remployé en Normandie, il prit garde de laisser la féodalité normande devenir trop puissante. Les fiefs, les manoirs qu'il prodigua ne formèrent corps nulle part. En France, le comte était le chef d'un peuple, d'un état. En Angleterre, il n'eut plus qu'un vain titre excepté sur les frontières les plus exposées où il retint l'autorité des Oldormen disparus. Le véritable chef du comté fut le shérif, nommé par le roi et essentiellement amovible. Le régime de la propriété anglo-normande fut décrit dans le grand registre terrier ou cadastre général de l'Angleterre, appelé Dom's Day Book. Après avoir pris l'avis de ses conseillers, Noël 1085, Guillaume chargea des agents de parcourir les comtés et de recueillir les dépositions des hommes des centaines sur les points suivants. Qui occupait la terre au temps du roi Édouard et qui maintenant ? Quelle était sa valeur ancienne et présente ? L'enquête dura sept mois et fut dirigée avec une minutie extraordinaire. Il y eut bientôt plus un yard de terre, plus un bœuf, une vache, un pourceau qui ne fut noté sur leur registre. Tout le monde eut son compte ouvert, comme sur le grand livre du jugement dernier, Dom's Day. C'était avant tout un redoutable instrument de fiscalité et l'on comprend qu'en plusieurs endroits l'arrivée des commissaires est excitée des troubles. Mais c'était aussi un moyen puissant pour préparer l'unité politique et sociale du royaume, la fusion des vainqueurs et des vaincus. Ce but, que se proposait Guillaume Ier, apparut clairement lorsqu'en août 1086, il assembla tous les possesseurs de terre dans la grande plaine de Salisbury. Ils furent tous requis de prêter serment de roi et de lui faire hommage. Ce jour-là, a dit justement un historien moderne, l'Angleterre est devenue à jamais un royaume un et indivisible. La politique ecclésiastique de Guillaume eut un caractère analogue. Il avait besoin d'avoir des prélats dévoués et ne fût-ce que pour les opposer comme un contrepoids à la puissance des barons laïcs. Stigand, l'archevêque intrus, fut déposé et remplacé par Lanfranc, abbé de Beckerloin en Normandie. L'italien Lanfranc devait à son origine même le double avantage de n'être suspect des labors ni aux Anglais ni aux Normands. Guillaume en fit son principal ministre. L'archevêque d'Orc, Elred, qui avait sacré Harold puis Guillaume, avait été tué par les Danois en 1070. Il fut remplacé par Thomas, chanoine de Bayeux et son église soumise expressément à celle de Cantorberry. C'était enlevé à l'antique Nortimbrie encore un lambeau de son indépendance. D'autre part, le clergé commença de constituer un ordre bien distinct. Il eut sa juridiction propre, ses synodes, séparé des assemblées générales du royaume, mais aussi Guillaume interdit de porter tout appel à Rome sans son autorisation. De fréquentes visites de légats attachèrent étroitement l'église anglaise à Rome, mais aucun légat ne pouvait débarquer en Angleterre sans sa permission et il se réserva d'approuver tout acte de législation ecclésiastique. Quant à la réforme morale du clergé, elle fut appliquée par l'enfrant dans toute sa rigueur. Le mariage des prêtres fut prohibé, les chanoines durent quitter leur femme et furent peu à peu, comme à l'époque de Sandonstan, remplacés par des moines de qui l'ancien abbé du Bec attendait plus d'obéissance. Guillaume a prouvé cette conduite. Prince d'une dévotion sincère rigide, il était résolu à vivre en bonne intelligence avec le pape. Il lui avait envoyé l'étendard de Harold, conquis sur le champ de bataille de Senlac. Plus tard, il fit porter à Rome de riches présents. Il dota magnifiquement de nombreuses églises, en Angleterre et sur le continent. Mais aussi, jaloux de toute atteinte portée à son autorité, il voulut qu'aucun de ses serviteurs ne fût excommunié contre sa volonté royale. Il prétendit avoir le droit de choisir entre deux papes rivaux et de faire reconnaître son candidat en Angleterre. Lorsque Grégoire VII lui demanda l'hommage de la couronne conquise avec les bénédictions de l'église, il s'y refusa. L'enfant sommé à cette occasion de se rendre à Rome n'obéit point. Protecteur de l'église nationale, Guillaume devenait d'autant plus solidement le roi du peuple anglais. Un autre résultat de la conquête fut de mettre fin à l'isolement politique de l'Angleterre. Les princes normands firent de ce royaume insulaire une grande puissance continentale. Cependant, les contemporains ne pouvaient deviner ces grandes conséquences. Ils ne sentirent que le poids de l'occupation étrangère. Guillaume lui-même contribua au mécontentement général en organisant la nouvelle forêt, c'est-à-dire qu'il se réserva l'usage exclusif pour y chasser d'un immense espace de plaines et de bois dans le Hampshire. Les peines les plus sévères furent édictées contre les maraudeurs et les braconniers. La mort fut prononcée pour de simples délits forestiers. Le bruit des colères soulevé par cette injuste création parvint jusqu'au roi. Il considéra la mort de son fils Richard dans la nouvelle forêt comme une vengeance divine et crut assurer le repos de l'âme de son enfant en rendant à un anglais le champ dont il l'avait dépouillé. L'irritation était si grande que beaucoup de normands furent assassinés. Guillaume prit alors sous sa protection spéciale ceux qui l'avaient amenés avec lui. Il déclara que s'attaquer à ses normands c'était comme s'attaquer au roi même et promulga la loi dite d'anglaiserie. Le cadavre d'un homme assassiné était présumé celui d'un compagnon du roi à moins qu'on ne pût prouver que la victime était un anglais. Si cette preuve ne pouvait être faite le village ou la centaine où le cadavre avait été trouvé était frappé d'une lourde amende. L'œuvre de Guillaume a été décisive pour les destinées de l'Angleterre. Elle a fixé pour plusieurs siècles son régime politique et social. Elle a coûté cher au peuple mais les anglais mettent aujourd'hui ce conquérant étranger non sans raison au premier rang de leurs grands hommes d'état. Fin de la section 58 Section 59 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johan Histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre XIII L'Empire byzantin du huitième au onzième siècle Première partie Les empereurs de la maison isorienne par Charles Beyer Avènement de la maison isorienne Au commencement du huitième siècle l'empire grec semblait toucher à sa ruine En Europe il était envahi par les slaves que souvent il avait lui-même appelé Il était attaqué par les Bulgares bien plus dangereux encore que ne l'avaient été les Avares En Asie et en Afrique les Arabes maîtres des plus belles et des plus riches provinces de l'ancien Empire Syrie, Égypte, Afrique romaine ravageaient l'Asie mineure et apparaissaient victorieux en face de Constantinople Si l'Empire renonçant à consacrer ses forces à la défense de l'Italie s'était en quelque sorte replié sur lui-même et avait pris un caractère plus nettement grec du moins fallait-il pour exploiter cette chance de salut qu'on vit à la tête de l'État des empereurs prêts à combattre l'ennemi à l'extérieur à gouverner énergiquement à l'intérieur telle fut la tâche de la maison isorienne et son fondateur Léon III montra dès les premiers jours de son règne qu'il était prêt à la remplir sorti des basses classes de la population des expéditions difficiles dans la région du Caucase lui avaient permis dès le règne de Justinien Rhinothmet de faire connaître sa valeur Nommé général des troupes d'Orient par Anastase il lui était resté fidèle lors de la révolte de Théodose et, mérite rare à cette époque il était parvenu au trône sans trahison mars 717 les arabes avaient profité de l'effroyable anarchie qui troublait l'empire et paralysait la défense à peine Léon était-il au pouvoir que le général arabe Maslama qui avait réussi à s'établir en trace bloquait Constantinople août 717 tandis que le vizir soleillement l'assiégeait par mer l'attaque était bien conçue et bien conduite Léon ne se découragea pas et força les arabes à une retraite désastreuse cet éclatant succès le rendit populaire même en Occident placé aux avant-postes du monde chrétien vers l'Orient le nouvel empereur devançait Charles Martel la querelle des iconoclastes cause caractère sous Léon et ses successeurs l'empire devait être agité par de nouvelles luttes intérieures plus terribles encore que celles qui avaient précédé commencée en 726 la querelle des iconoclastes ne prendra fin qu'en 842 si l'on interroge sur les empereurs iconoclastes les chroniqueurs byzantins qui nous sont parvenus il ne faudrait voir dans leur conduite que folie impie et sanguinaire pour faire la guerre aux images sacrées ils n'auraient reculé devant aucune violence mais les plus importants de ces écrivains Théophan ni ses forts ont pris une part ardente à la lutte et sont dans l'autre camp à ne consulter que leurs récits on s'étonne que d'aussi abominables tyrans aient pu exercer une telle influence en y regardant de près on s'aperçoit qu'ils n'étaient point isolés qu'ils s'appuyaient sur un parti puissant et que leurs projets politiques dépassaient de beaucoup la question des images Les iconoclastes avaient eu leurs historiens leurs panégyristes Malheureusement ces écrits ont été détruits après la défaite définitive du parti Du moins on a découvert et publié de notre temps une partie des lois que promulgèrent en grec les empereurs du 8e siècle L'Eclogan Léonis et Constantini On s'est trouvé en présence d'un code civil où tout atteste le travail d'esprits intelligents et généreux On reconnaît que les empereurs iconoclastes en dépit du nom qu'on s'est habitué à leur donner ne se sont pas contentés de faire la guerre aux images Ils ont cherché à réorganiser la société et l'État à leur donner plus d'indépendance et de virilité à apporter un peu d'ordre dans l'incessante confusion des questions politiques et des questions religieuses Enfin à limiter les envahissements du monachisme qui de plus en plus absorbaient l'Église et dominaient le monde byzantin Leur entreprise a rencontré de notre temps d'ardents apologistes Peut-être ceux-ci ont-ils exagéré les mérites dissimulées les violences Mais ce plaidoyer était nécessaire et permet de juger plus équitablement tout un siècle de l'histoire byzantine On se rappelle d'abord la situation de l'Empire d'Orient L'Église y est toute puissante mais en même temps sans cesse divisée Ses pouvoirs sont mal définis par ce fait même qu'ils sont immenses Elles dirigent les empereurs assurent ou ruinent leur popularité mais elles subit leur constante intervention Le patriarche peut renverser l'empereur mais l'empereur choisit et dépose le patriarche De là des défiances et des luttes continues L'État trouble l'Église et l'Église trouble l'État Qu'on remarque aussi la cause ordinaire de ces conflits C'est le dogme même qui est perpétuellement remis en question En Occident le dogme est solidement établi Les hérésies sont rares et anormales Elles s'étendent peu En Orient elles sont la condition ordinaire de la vie religieuse L'esprit grec toujours subtil et curieux passionné de discussion ne peut s'arrêter à des solutions définitives Il s'agit avec autant de mobilité dans le domaine de la théologie qu'autrefois dans celui de la philosophie A chaque instant apparaît quelques opinions nouvelles sur la nature du Christ Patriarches évêques empereurs moines peuples se jettent dans le débat avec passion C'est en vain que l'église d'Occident proteste et que l'évêque de Rome s'efforce par ses conseils ou ses anathèmes de rappeler au respect des traditions ses ergoteurs acharnés En outre ce n'est point aux évêques à la partie la plus éclairée du clergé qu'appartient la véritable puissance mais aux moines Or ces moines d'Orient n'ont pas l'activité pratique de ceux d'Occident à la même époque Sous stress au devoir de la vie civile ils accomplissent avec une ponctualité minutieuse d'interminables dévotions Mais derrière les murailles de leurs innombrables couvents leur esprit n'est occupé que de sophisme ou d'intrigue Ils sont des agents d'émeute et dirigent la populace fanatique Entre leurs mains le christianisme s'est transformé Ils en ont fait une religion matérielle fille du paganisme qui ne parle à la foule que par ses formes extérieures non par son esprit Depuis le quatrième siècle ces tendances dangereuses n'ont fait que se développer Dans les chroniqueurs les agéographes il n'est plus question que des saintes images et des reliques de leur puissance des miracles qu'elles accomplissent Si Héraclius est victorieux si l'Empire est sauvé c'est à la sainte image d'Edès qu'on le doit Ça et là des esprits éclairés s'inquiètent de ce culte matériel et le blâme À la fin du cinquième siècle déjà Xenaias qui fut quelque temps évêque d'Hérapolis prêche aux environs d'Antioche la guerre aux images En 660 aux environs de Samosat Un réformateur du nom de Constantin veut revenir aux formes primitives du christianisme Ses disciples les policiens à cause de leur vénération particulière pour les écrits de Paul repoussent les dogmes qui ne leur paraissent pas clairement énoncés dans l'Évangile la hiérarchie ecclésiastique les formes matérielles du culte Leurs doctrines eurent du succès en Asie Elles se répandirent dans les provinces d'Europe et la secte des policiens se maintint pendant tout le Moyen-Âge Il y avait donc chez certains esprits une tendance hostile à l'organisation que le clergé et surtout le monachisme avaient depuis trois ou quatre siècles donné au christianisme Ce désir de réforme se manifestait surtout en Asie où la civilisation était alors plus brillante les esprits les plus cultivés Ainsi qu'on l'a justement remarqué les empereurs iconoclastes furent originaires d'Asie Ce furent surtout des évêques d'Asie qui les conseillèrent et les appuyèrent Les légions qui les soutinrent se recrutaient en grande partie en Asie Si les images furent tout d'abord visées c'est qu'elles étaient un des moyens d'action du monachisme et comme l'expression la plus sensible de ce culte matériel et superstitieux qu'ils propageaient La querelle des iconoclastes se divise en trois périodes Dans la première qui correspond au règne de Léon III 717-741 de Constantin IV 741-775 et de Léon IV 775-780 les iconoclastes sont maîtres et mettent à exécution leur projet De 780 à 813 leurs adversaires ont l'avantage surtout sous la Régence puis sous le règne de l'Athénienne Irène Dans la troisième période les iconoclastes reprennent le pouvoir avec Léon l'arménien 813-820 Ils le conservent sous Michel II 820-829 et sous Théophile 829-842 Enfin, les images sont rétablies par Théodora la veuve de Théophile Léon III et Constantin IV De tous les empereurs iconoclastes Léon III et son fils Constantin IV furent les plus remarquables Ils entamèrent la lutte réformèrent les institutions Malgré les invectives des écrivains du parti adverse tous deux apparaissent comme des empereurs intelligents actifs préoccupés de la prospérité de l'État tels en un mot que l'Orient n'en avait pas vu depuis longtemps Parvenus au pouvoir grâce à sa valeur Sauveur de Constantinople Léon n'abandonne à point la lutte contre les Arabes Si de 727 à 732 ils envahirent la Bithynie la Cappadoce la Paflagonie l'Arménie en 740 une armée musulmane fut presque entièrement détruite près d'Acroïnon en Frigie par l'Empereur Le courage ne manqua pas non plus à Constantin qui succéda à son père en juin 741 menacé menacé dès le début de son règne par l'usurpation d'Artabazde il est triomphat de cette insurrection et reconquit Constantinople dont les rebelles s'étaient emparés 743 en 746 il reprit sur les Arabes des villes de la Comagène en 748 une flotte musulmane qui avait voulu s'emparer de Chypre fut entièrement détruite en 751 à 752 il reconquit Malathia et Ezreroum en 756 le gouverneur arabe de la Syrie qui avait envahi la Cappadoce avec 80 000 hommes battit en retraite sur le seul bruit de l'arrivée de l'Empereur en Europe en 757 il repoussa les Bulgares et franchit même le Danube si les années 759 et 760 furent signalées par des revers en 763 une victoire éclatante fut remportée près d'Ankial les Bulgares en 774 demandèrent la paix ces faits suffisent à montrer que les nouveaux empereurs furent de bons généraux et à l'occasion de vaillants soldats d'après les récits de quelques chroniqueurs Léon encore jeune aurait promis à des juifs qui lui avaient prédit l'Empire que maître du pouvoir il détruirait les images ce n'est là qu'une fable sans valeur Léon était si loin d'écouter les juifs que 4 ans avant son premier rédit contre les images il leur avait enjoint de se faire baptiser on a supposé mais c'est une simple conjecture que la version des musulmans pour les images avait pu exercer en cette occasion une certaine influence précisément en 723 le calife yézide 2 en avait ordonné la suppression dans les églises de ces états et il est vrai que les partisans de l'iconoclasme étaient sensibles aux railleries des infidèles contre cette forme du culte chrétien ce qui est certain c'est que l'évêque de Nacolie en Frigie Constantin commença la lutte en condamnant les images dans un synode en 726 Léon fit paraître un édit dans lequel il déclarait que le culte des images ayant donné naissance à une véritable idolâtrie il voulait le supprimer il avait soin d'affirmer que l'empereur chef de la religion comme de l'état avait le droit de réformer de pareils abus on ne voit pas que tout d'abord la résistance ait été bien vive dans l'empire sauf en Grèce et en Italie par ce premier édit d'après un témoignage qui d'ailleurs n'est pas sûr Léon s'était borné à décider que les images seraient suspendues plus haut dans les églises afin qu'on ne pût pas les baiser et leur prodiguer des marques d'adoration trop matérielles en 728 un second édit plus rigoureux les aurait supprimés absolument le culte des reliques les prières adressées aux saints furent également prohibées le patriarche de Constantinople Germain protesta traduit devant le Sénat il refusa de signer l'édit et renonça à la dignité patriarcale 730 une partie de l'épiscopat les généraux les hautes classes étaient en général favorables au projet de Léon c'était chez les moines et dans le peuple que l'opposition était la plus forte en orient aussi les écrivains parlent-ils de quelques émeutes populaires sur la porte du grand palais impérial se dressait une image sacrée du christ qui était l'objet d'une vénération particulière léon voulut la faire enlever les femmes qui se trouvaient sur la place située en avant du palais s'ammeutèrent renversèrent l'officier impérial chargé d'exécuter cette mesure et jetèrent des pierres au patriarche anastase successeur de germain il fallut dissiper les meutes il fallut dissiper les meutes ce qui amena la mort de quelques personnes des arrestations des exécutions des chroniqueurs de beaucoup postérieurs ont accusé Léon d'avoir fait mettre le feu à la bibliothèque publique de Constantinople parce que les moines qui desservaient l'église qui était annexée refusaient d'admettre ces doctrines l'accusation est bien peu vraisemblable Léon pouvait chasser les moines sans brûler l'édifice d'ailleurs il paraît certain que l'incendie même n'a pas eu lieu les ménologues grecs les documents agiographiques célèbrent les moines les fidèles qui moururent victimes de la persécution mais ces documents sont suspects un parti opprimé se laisse toujours aller à multiplier et à exagérer ses doléances et attribue facilement à l'oppresseur toutes les violences et toutes les cruautés des faits précis et d'un caractère historique donnent à penser que Léon n'était point si avide de sang en 727 les habitants de la Grèce et des Cyclades se soulevèrent à l'occasion du premier rédit contre les images et nommèrent empereur un certain Cosmas deux chefs Agalianos et Étienne conduisirent une flotte qui parvenue près de Constantinople fut battue par la flotte impériale l'occasion était belle pour Léon de donner court à la cruauté dont l'accusent ses adversaires il se contenta de l'exécution de Cosmas et d'Étienne Agalianos étant mort dans le combat d'ailleurs les ennemis de Léon ne sont pas toujours d'accord sur les excès qui lui reprochent un de ses plus ardents adversaires saint Jean d'Amassène prétend que le patriarche germain fut souffleté et exilé ainsi qu'un grand nombre d'évêques et de moines or les chroniqueurs Nicephore et Théophane également favorables aux images disent que Germain après avoir renoncé au patriarcat se retira dans sa maison paternelle et y passa le reste de ses jours les ageographes écrivent encore que le calife excité par une fausse accusation de l'empereur fit couper une main à saint Jean d'Amassène le défenseur acharné des images en Orient et que celui-ci la recouvra grâce à l'intervention miraculeuse de la Vierge or ni les chroniqueurs ni saint Jean d'Amassène lui-même ne parlent de ce miracle ces exemples ne montrent-ils pas quelles légendes ont dû se former contre la mémoire des empereurs iconoclastes ? les accusations sont plus nombreuses encore contre Constantin IV à qui ses adversaires donnèrent le surnom injurieux de copronyme peut-être sont-elles plus justifiées les résistances croissantes que rencontrait l'empereur augmentaient sa passion et le portaient à de véritables excès les moines surtout qui dirigeaient l'opposition furent victimes de leur résistance à l'empereur le haut clergé était animé d'autres sentiments en 754 Constantin convoqua tous les évêques d'Orient à un grand concile qui devait statuer définitivement sur la question 338 évêques répondirent à cet appel il est trop aisé de dire avec le beau qu'ils étaient esclaves de la faveur ou de la crainte on ne voit pas qu'ils aient voté en toute hâte ce que voulait Constantin le concile dura du 10 février au 8 août ce qui suppose des délibérations sérieuses il proscrivit les images mais il maintint l'invocation de la Vierge et des saints contrairement, paraît-il, au désir de Constantin Germain, l'ex-patriarche de Constantinople Georges, métropolitain de Chypre et Jean d'Amacène furent frappés d'anathèmes l'empereur prit encore d'autres mesures qui attestent son hostilité contre les moines plusieurs couvents de Constantinople furent fermés notamment ceux des Dalmat de Studium, de Calistrate de Maximin on les transforma en casernes en édifices publics et les gouverneurs des provinces reçurent ordre d'agir d'eux-mêmes Léon et Constantin estimaient sans doute que le nombre croissant des moines l'importance de leur propriété menaçait la société à qui on enlevait des bras, des terres, de l'argent à Constantinople et aux environs Constantin établissait des Asiatiques qui appartenait à la secte des policiens et qui étaient favorables à ces idées Sans aller jusqu'à dire que Léon et Constantin ont voulu constituer un État laïque il est permis d'affirmer qu'ils songèrent à diminuer l'influence de l'Église sur la marche des affaires Si nous possédions toutes leurs constitutions on y rencontrerait sans doute l'expression de cette politique du moins dans le code rural le code civil qui furent promulgués sous Léon et Cloga en 740 on constate de sages efforts pour modifier la situation de la société orientale et la délivrer de quelques-uns des maux dont elle souffrait La loi protège les communautés rurales Il n'est plus question du patronat souvent mentionné par la législation justinienne qui obligeait nombre de petits propriétaires à payer, outre l'impôt au fisc une redevance au grand propriétaire dont il recherchait la protection Le cerf n'est plus attaché semble-t-il à la glèbe Le paysan libre qui s'enfuit n'est plus réintégré sur sa terre Il a la liberté d'aller et de venir La constitution de la famille est fortifiée Le concubinat qu'admettait la législation de Justinien n'est plus toléré à côté du mariage Les droits de la mère sont admis la puissance paternelle limitée les cas de divorce restreints Ces dispositions plus conformes à l'esprit du christianisme étaient à l'avantage de la société On doit tenir compte de la sagesse de cette législation dans le jugement qu'on porte sur les empereurs iconoclastes Ce n'est pas à dire qu'on puisse approuver l'ensemble de leurs projets Si même on fait abstraction des excès auxquels ils furent entraînés on doit observer qu'ils retombaient fatalement dans les défauts qu'ils voulaient peut-être corriger Tout en désirant semble-t-il empêcher la confusion constante de la religion et de l'État ils s'arrogeaient comme leurs prédécesseurs le droit de gouverner l'Église Deux religions se trouvaient en présence celles des empereurs et du parti qui entendaient supprimer des formes considérées comme idolatriques celles du peuple qui, dans les provinces d'Europe surtout s'attachaient obstinément au culte des reliques et des images et sous l'influence des moines devenaient de plus en plus hostiles aux projets impériaux Léon et Constantin eurent le tort de ne point tenir compte des traditions et des habitudes Le goût des arts appliqués à la religion qui s'était transmis du paganisme au christianisme faisait à ce point partie de l'esprit grec qu'il lui était impossible de concevoir un culte sans images En attaquant trop brusquement les sentiments populaires ils les exaspéraient Cette politique dangereuse eut un autre résultat mémorable Elle sépara l'Occident de l'Orient L'Italie catholique s'insurgea Ses milices bâtirent les soldats de l'exarque de Ravenne Contre les empereurs iconoclastes en même temps que contre les Lombards la papauté chercha un protecteur au-delà des Alpes Elle fit de Pépin un roi en attendant qu'elle fit de Charlemagne un empereur Les échecs de Léon et de Constantin l'opposition toujours plus vive à laquelle ils s'étaient heurtés semblent avoir découragé leurs successeurs Constantin IV mourut en septembre 775 Si Léon IV ne désapprouva point les iconoclastes il ne poursuivit pas aussi énergiquement la lutte Sa femme l'Athénienne Irène était à la tête du parti adverse Se croyant sûr de la victoire elle introduisit des images jusque dans le palais Léon IV irrité fit fouetter et emprisonner plusieurs hauts fonctionnaires accusés d'avoir secondé Irène Elle-même fut exilée en février 780 Au mois de septembre Léon IV mourait d'un charbon à la tête après s'être orné d'une couronne qui avait été consacrée par l'empereur Maurice dans Sainte-Sophie La réaction Le concile de Nicée Irène Alors éclata une réaction violente Constantin V n'avait que dix ans Irène régna sous son nom A l'extérieur son gouvernement ne fut pas heureux Après plusieurs défaites elle dut signer avec le calife Haroun el-Rachid une paix par laquelle l'empire s'engageait à payer un tribut annuel de 70 000 pièces d'or 783 A l'intérieur les iconoclastes furent dépouillés des grandes charges publiques Tarassius nommé patriarche de Constantinople eut mission de convoquer un concile œcuménique dans la capitale Ce qui se passa prouve bien que les idées de Léon et de Constantin comptaient de nombreux partisans Beaucoup parmi les évêques qui se trouvaient réunis condamnaient les images Il en était de même des soldats de la garde impériale qui la veille de la première séance s'amotèrent en criant « Point d'image Point de concile mort à quiconque osera porter atteinte au concile célébré par l'ordre de notre défunt empereur » Le jour suivant ils entrèrent dans la salle des séances et dispersèrent les évêques Il fallut qu'Irène licenciât la garde impériale et convoquât le concile à Nicée septembre-octobre sept cent quatre-vingt-sept Cette fois elle a téni son but des évêques iconoclastes abjurèrent la cause qu'ils avaient soutenue Les images furent rétablies mais on en défendit l'adoration Les événements montrèrent cependant que l'autorité d'Irène n'était point aimée On s'indignait de la suggestion où elle maintenait son fils, de la faveur qu'elle accordait à l'eunuque, Storras, qui avait assuré la tenue du concile de Nicée. En 790, les troupes se soulevèrent contre elle et la dépouillèrent du pouvoir. Rétablie par son fils, janvier 792, qui avait échoué dans deux expéditions contre les Bulgares et les Avares, elle vit se former contre elle de nouvelles émeutes. Jusqu'au jour où cette femme intelligente, mais chez qui l'ambition semble avoir éteint tout autre sentiment, ressaisit la plénitude du pouvoir en faisant aveugler le malheureux Constantin, août 797. Son nouveau règne fut court, troublé par les factions. Elle fut détrônée par le grand logothète Nicephore, qui devint Nicephore Ier, octobre 802. Le nouvel empereur paraît avoir représenté un parti modéré qui, tout en répudiant les violences des iconoclastes, voulait maintenir leurs réformes politiques et civiles. Les biens de l'Église, qui jusqu'alors ne payaient que l'impôt foncier, furent par lui soumises aux mêmes charges que les autres propriétés. Quelques-uns furent confisqués. À diverses reprises, il s'attaqua aux moines, qui voulaient reprendre leur ancienne influence, notamment quand il nomma patriarche Nicephore, partisan des images, mais qui n'avait point pour lui le parti monastique. Ni ce règne ni celui de ses successeurs, Storras, 811, et Michel Ier, Rangabé, 811-813, n'ont une grande importance dans l'histoire de l'iconoclasme. Michel était favorable aux images. Il se réconcilia avec Rome. Mais on voit par des faits précis que le parti adverse ne renonçait pas à la lutte. L'empereur dut sévir contre les policiens dont les doctrines se propageaient. La Thrace et la Macédoine étaient pleines d'iconoclastes qui complotaient contre lui. À Constantinople même, ils s'agitaient. Il fallut les chasser, agir par persuasion sur l'armée qui leur était favorable. Ils allèrent jusqu'à organiser une émeute autour du tombeau de Constantin IV, affectant de croire qu'il en sortait pour sauver l'Empire contre une invasion bulgare. Du côté de l'Occident, l'alliance des papes et des francs se fortifiait encore aux dépens de l'Empire. Vainement, l'orthodoxe sirène avait prodigué au pape Adrien les marques de déférence. Vainement, elle avait songé quelque temps à marier son fils Constantin à la fille de Charlemagne, Rotrude, 781. En 800, à Rome, le pape Léon III couronnait Charlemagne, empereur. Charlemagne, dit-on, afin de consolider sa situation nouvelle, aurait songé à épouser Irène. Les chroniqueurs francs toutefois ne parlent point de ce projet. Et avant que l'ambassade franque, qui avait été envoyée à Constantinople, eût pu aboutir à aucun résultat, Irène était détrônée. En 803, des négociations avec Nicephore échouèrent également. Charlemagne prit alors une attitude hostile. Il protégea Venise, les villes de Dalmatie qui se dérobaient à l'autorité de Constantinople. Venise, s'étant ensuite retournée vers l'Orient, un des fils de Charlemagne, Pépin, la contraignit à la soumission. Mais une flotte grecque l'empêcha de poursuivre ses succès. 809-810 Enfin, en 812, la paix fut conclue avec Michel Rangabé. La cour de Constantinople reconnaissait à Charlemagne le titre d'empereur, Basileus, et lui abandonnait la Dalmatie intérieure. Venise, quoique rattachée à l'Empire d'Orient, devait payer un tribut annuel au roi d'Italie. Arsaphius et deux autres ambassadeurs grecs vinrent à Aix-la-Chapelle, où Charlemagne signa le traité. Hamalor, archevêque de Trèves, et l'abbé Pierre furent envoyés à Constantinople pour recevoir la copie signée par l'empereur grec. L'avènement d'un nouveau souverain à Constantinople amena encore des complications. Et le traité ne fut définitivement confirmé que sous l'huile des bonheurs. Dans le sud de l'Italie, les ducs lombards de Bénévent, qui avaient plusieurs fois noué des intrigues avec la cour de Constantinople, durent se reconnaître tributaires de Charlemagne. Dans la lettre qu'il écrivit à Michel Ier, Charlemagne employait les expressions d'Empire d'Occident et d'Empire d'Orient. Les Grecs n'acceptèrent jamais sans retour cette humiliation. Basile Ier, plus tard, contesta le titre impérial à Louis II. Nicephore Faucas le contesta à Otto Ier. Quand la chancellerie impériale n'était point contrainte de se faire humble, elle appelait l'Empereur d'Occident, non point Basileus, mais Rex. Fin de la querelle des iconoclastes Avec Léon V l'Arménien, 813-820, la lutte recommença en Orient. Le patriarche Nicephore, qui refusa de céder, fut déposé. Théodore, abbé de Studium, le chef de la résistance aux iconoclastes, fut exilé. Défense fut faite aux évêques, partisans des images, de se réunir entre eux. Et un nouveau concile, convoqué en 816, adopta les décisions de celui de 754. Il serait sans intérêt d'entrer dans le détail d'événements dont le caractère général ne varie pas. Léon V est assassiné, 820. Après lui, Michel II, le bègue, cherche à suspendre la lutte. Son fils Théophile, 829-842, la reprend. Cette fois, aucun ménagement ne fut gardé. Et Théophile, exaspéré, décréta la fermeture de tous les couvents dans les centres habités. 836 La persécution fut violente, mais comme il arrive souvent, ses excès, ne triomphant point de la résistance, amènerent une sorte de lassitude. À la mort de Théophile, sa femme Théodora, maîtresse du pouvoir, rétablit les images. Au commencement de 842, une grande fête marqua le terme de la lutte et la défaite des iconoclastes. Du mont Olympe, du mont Ida, du mont Athos, les moines accoururent à Constantinople. On célébra l'office dans Sainte-Sophie, magnifiquement orné, et un grand banquet réunit les évêques auprès de l'impératrice. La secte iconoclaste subsista encore après 842, ainsi qu'on le voit par les actes du VIIIe Concile Hécuménique de Constantinople, 869-870, mais sans force et à l'état de persécuté. Cependant, l'œuvre des iconoclastes ne disparut pas entièrement. Leurs réformes civiles ne furent pas toutes supprimées. Le parti monastique, bien que victorieux, ne reconquit pas d'abord une domination exclusive. Les secousses mêmes qui avaient agité l'Empire contribuèrent dans une certaine mesure à y faire pénétrer une vie nouvelle. Et l'époque qui suivit fut signalée par une véritable renaissance politique, militaire, littéraire, artistique. Fin de la section 59 Section 60 De Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome I Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre XIII Deuxième partie Les empereurs de la maison macédonienne Par Charles Beyer La transmission du pouvoir tend à se régulariser. Parmi les causes qui contribuèrent à fortifier au IXe siècle, au Xe et au commencement du XIe siècle, La vitalité de l'Empire byzantin, il faut compter la transmission plus régulière du pouvoir impérial. Jusque-là, le principe d'hérédité, bien que consacré par de nombreux exemples, n'avait jamais pu s'établir d'une façon durable. La couronne avait été à la merci de toutes les aventures. Personne n'était obligé de se croire écarté du pouvoir par sa naissance ou sa condition. N'y avait-on pas vu arriver des bouchers, des pâtres, des porchers ? De là, une perpétuelle éclosion d'ambitions romanesques et superstitieuses qui donnaient beau jeu aux faiseurs d'horoscopes. On ne voit dans les chroniques que gens à qui des moines, des juifs, des diseuses de bonne aventure, ont prédit l'Empire. Ni les lois, ni les supplices ne peuvent détruire cette manie. Léon VI, qui édicte la peine de mort contre les devins, compose lui-même un livre d'oracles. Tel, qui vivait obscur et tranquille, troublé tout à coup par ses prédictions, ne rêve plus que du pouvoir et se jette dans les complots et les émeutes. On a calculé que depuis le règne d'Arcadius jusqu'à la prise de Constantinople en 1453, sur 107 personnages qui ont été empereurs ou associés à l'Empire, 12 ont abdiqué de gré ou de force. 12 sont morts au couvent ou en prison. 3 sont morts de faim. 18 ont été mutilés, aveuglés. 20 ont été assassinés d'une façon ou de l'autre. 8 sont morts à la guerre ou de quelques accidents. 34 seulement sont morts dans leur lit. Au VIe siècle, on avait essayé le système de l'association ou de l'adoption, déjà mis en usage par les empereurs romains. Au VIIIe siècle, le pouvoir s'était pendant quatre règnes transmis régulièrement dans la maison isaurienne. Dans la première moitié du IXe siècle, la maison phrygienne, fondée par Michel II, avait compté trois empereurs. En septembre 867, Basile, le macédonien, arriva au pouvoir par l'assassinat de Michel III, qu'il avait nommé César. Bien que plus tard, les biographes officiels aient voulu faire descendre le fondateur de la maison macédonienne de Constantin le Grand et d'Alexandre le Grand, il était de basse origine et ne dut le trône qu'à son habileté et à son audace. Plus heureuse que toutes celles qui avaient précédé, la dynastie dont il fut l'auteur conserva le pouvoir de 867 à 1057 pendant 190 ans. Ce n'est pas qu'elle en ait eu toujours la possession tranquille. Les révoltes, les usurpations, les tragédies de palais, comme l'assassinat de Nicephore Faucas par Jean Simizes, 969, ne sont point rares. Néanmoins domine l'idée que le pouvoir est attaché à une famille déterminée et que, d'une façon ou de l'autre, par hérédité ou alliance, il ne doit pas en sortir. Les femmes même sont aptes à succéder, car ceux qu'elles épousent ou adoptent deviennent empereurs. Les premiers princes de la maison macédonienne ne se contentent pas, comme on l'avait fait auparavant, d'associer leur fils aîné à l'Empire. Ils y associent successivement tous leurs enfants, presque aussitôt après leur naissance. Un d'eux, Constantin Porphyrogénète, a écrit lui-même que si Basile Ier avait adopté ce système, c'était pour enfoncer dans l'Empire des racines plus puissantes et plus nombreuses. Ces associés ne partagent pas le pouvoir, comme à l'époque de Dioclétien. Ils sont simplement désignés pour en hériter à la mort de l'Empereur. Basile voulut aussi instituer comme une marque de naissance réservée aux enfants impériaux. Le titre de Porphyrogénète attesta qu'ils étaient nés au palais, dans la chambre de Porphyre. Cependant, à côté de la tradition de l'hérédité, subsiste, dans une certaine mesure, celle de l'élection. Le nouvel empereur est reconnu par le Sénat et le peuple. On vit le progrès de ces idées de légitimité au IXe siècle, par l'histoire de Romain Lécapène, beau-père de Constantin VII, qui usurpa le pouvoir, se nomma empereur, nomma empereur ses fils. Il n'osa pas supprimer l'héritier de la maison macédonienne, ni lui retirer la dignité impériale. Tous ces envahissements se heurtèrent à l'opposition populaire et les tomba enfin du pouvoir. Lorsque Romain II meurt en laissant deux fils en bas âge, le général Nicephore Faucas s'empare du gouvernement, mais il épouse la mère des deux enfants, Théophano, et se déclare leur tuteur. Plus tard, Jean Simizes assassine Nicephore. Mais pour légitimer son pouvoir, il s'unit, lui aussi, à une princesse porphyrogénète, Théodora. Il se garde bien de contester les droits des jeunes fils de Romain II, qui, à sa mort, deviennent empereurs. 975 Ces mêmes idées s'affirmèrent encore au siècle suivant, par l'histoire de Zoé, fille de Constantin VIII. Quatre empereurs successivement, Romain-Argir, Michel, le Paflagonien, Michel, le Calfa, Constantin, Monomac, t'inrent d'elles leur légitimité par le mariage ou par l'adoption. Le peuple acceptait les maîtres que lui imposaient les caprices dévergondées de la vieille porphyrogénète. Et si un de ces indignes empereurs essayait de se débarrasser de Zoé, une révolution éclatait en faveur de l'impératrice. La maison macédonienne dut au mérite de quelques-uns de ces empereurs l'autorité dont elle jouit. Basile Ier, qui la fonda, fut célèbre par ses victoires sur les Arabes et par ses lois. Constantin VII s'illustra par son amour des lettres et des arts. Nicephor Faucas lutta vaillamment contre les Arabes et leur enleva quelques-unes de leurs plus belles conquêtes. Jean Simizes, victorieux en Asie, refoula en Europe une invasion russe. Basile II détruisit l'Empire bulgare. Ces victoires répétées rendaient la dynastie populaire. Il semblait que le salut et la prospérité de l'Empire fussent attachés à ses destinées. Lutte contre les invasions En Orient, si les efforts de Léon III et de Constantin IV avaient, au VIIIe siècle, contenu l'invasion, les dangers n'étaient pas moins incessants. Aussi la lutte n'est-elle pour ainsi dire jamais interrompue. Basile Ier enlève sa mosate aux Arabes. Après deux campagnes heureuses en Cappadoce et en Cilicie, 877-878, il rentre triomphant à Constantinople. Les incursions des flottes arabes contre l'Eubée, le Péloponnèse, les îles ionéennes, sont repoussées par les amiraux Nazar et Nicétas. 880-881 Le règne de Léon VI est marqué par des revers. Si le général Nicephor Faucas arrête une invasion en Cappadoce, dans la suite les Arabes s'emparent de Célicie, en Cilicie, de l'Hemnos. Une flotte partie de Tripoli menace Constantinople, puis se jette sur Salonique, pille la ville et se retire avec 22 000 prisonniers. 904 Une flotte grecque est détruite par les Sarazins, près de Samos. 911 La situation se modifie sous les règnes de Romains les Capènes et de Constantin porphyrogénètes. Tandis que le califat de Bagdad est ébranlé par les dissensions politiques et religieuses, l'Empire, quelque temps en paix avec les Bulgares, reprend l'avantage en Asie. D'habiles généraux dirigent les armées, telles que Jean-Curcuas ou Gourgène, qui, en 22 ans, 920-942, s'empara de plus de 1 000 forteresses et reporta la lutte sur les bords de l'Euphrate et du Tigre. La destruction de la flotte arabe à Lemnos, 923 La prise de Théodosiopolis, Ezreroum, 928 De Mélitaine, 934 De Dara, de Nisibis, 942 D'Amida sur le Tigre, 957 De Samosate sur l'Euphrate, 958 Signale ces guerres acharnées dont il serait fastidieux de suivre ici les incidents. La Crète, où les Sarrasins d'Espagne s'étaient établies vers 824, était devenue le grand arsenal des flottes arabes, le grand marché pour les captifs et le butin. Six fois déjà, l'Empire avait en vain essayé de la reconquérir. Sous Romain II, le plus brillant général de ce temps, Nicephore Faucas y parvient, 961. Puis, passant en Asie, il prend, dit-on, soixante villes dans une seule campagne, conquiert Alep. Devenu empereur en 964, il s'empare d'Adana, d'Anasarbe, de Mopsuest. En 965, de Tars, Chypre est rattachée à l'Empire, et cette belle série de victoires est couronnée par la rentrée des Grecs dans Antioche. 969 Pour surexciter les courages, Nicephore eut voulu qu'on vénérât comme martyr les soldats du Christ tombés en combattant l'Islam. L'Église s'y refusa. Les conquêtes continuèrent sous Jean Simisès. Après lui, Basile II achève de soumettre la Syrie, sauf Tyre et Damas. 995 Alep échappe aux Grecs après son départ. Cependant, la carte de l'Asie était transformée. L'Empire byzantin semblait à la veille d'atteindre les anciennes limites de l'Empire romain. Ses flottes dominaient dans le bassin oriental de la Méditerranée. Et le peuple de Constantinople s'habituait à voir défilé dans le cirque les prisonniers arabes, tandis que les chœurs célébraient la gloire divine et la défaite des Agarènes. Cette situation se maintint jusqu'au jour où l'invasion turque, qui commença sous Constantin Monomac, vint ruiner l'œuvre des empereurs du Xe siècle. En Europe, point d'ennemis plus terribles que les Bulgares. Depuis le VIIe siècle, ces nomades de race finnoise n'ont pas cessé leur marche victorieuse vers le sud. Ville par ville, ils dévorent l'Empire qui, en trace en Macédoine, ne garde plus guère qu'une étroite bande de terrain le long de la côte. Plus bas encore, ils s'étendent jusqu'à la Thessalie et possèdent Janina. L'Empire bulgare pousse l'Empire grec à la mer. En 811, Croum, leur camp, menace Constantinople. Défait, Etu, Nicephor Ier, et de son crâne fait une coupe où boivent après lui tous ses grands. Toutefois, au contact des Slaves qu'ils ont soumis, ces nouveaux venus de la barbarie se sont quelque peu civilisés. Dès le IXe siècle, sous le roi Boris, ils sont devenus chrétiens. Les populations slaves subjuguées ont imposé aux vainqueurs jusqu'à leur langue. On fait de ces Finnois des Slaves. Cette assimilation les rend plus redoutables encore pour l'Empire grec. Ils créent un État. Leur tsar modèle sur Constantinople, sa cour de préslave et son gouvernement. Au Xe siècle, le tsar Siméon, qui avait été élevé à Constantinople et qui protégeait les lettres grecques, prend le titre de Basileus et obtient du pape la couronne impériale. La Bulgarie était déjà bien forte lorsqu'en 889, à propos de questions de commerce, Léon VI s'engagea à une nouvelle guerre. Après une première défaite, il fait appel aux Hongrois qui envahissent l'Empire bulgare. C'était s'exposer à de terribles représailles. Dès 892, une armée grecque commandée par Katakalon était battue par les Bulgares. Au siècle suivant, la situation est critique. En 913, les barbares campent sous les murs de Constantinople. En 914, ils s'emparent d'Andrinople. En 917, ils remportent la victoire d'Ankial. Il semblait que les derniers jours de l'Empire fussent arrivés lorsque Siméon, le Charlemagne bulgare, apparaît de nouveau devant la capitale. 924. Mais un événement étrange s'accomplit. Après une entrevue avec l'Empereur Romain Lécafène, le tsar bulgare se retira, quoique sans signer la paix. Quelques années plus tard, le successeur de Siméon, Pierre, épousait la petite fille de Romain Lécafène. 927. Il gardait en grande partie les conquêtes de Siméon jusqu'au revers méridional du Rodope et au cours du Strimon. Jusqu'à la fin du règne de Constantin porphyrogénète, rien ne troubla les rapports pacifiques des deux empires. La guerre reprit dans la seconde moitié du siècle quand Nicephor Phocas refusa de payer tribus aux Bulgares et fit appel aux Russes. Elle prit le caractère d'une lutte à mort avec Basile II. Le tsar Samuel, qui avait établi sa capitale à Prespa sur les bords du lac d'Ochrida, avait envahi la Thessalie, la Grèce propre. Il menaçait Salonique, même le Péloponnèse. Une grande victoire est remportée en Thessalie sur les bords du Sperchios par le général Nicephor Ouranos, 996. Bientôt, Basile II se met lui-même à la tête des armées, 999. Il pénètre dans l'Empire bulgare, reprend Béret, Servia, Vodina, 1001, Vidène, 1002. Après quelques années de répit, il dirige une nouvelle expédition, force Samuel à la fuite, et lui renvoie 15 000 bulgares prisonniers auxquels il a fait crever les yeux, n'en épargnant qu'un sur cent qui doit reconduire ses compagnons. 1014. La guerre prenait un caractère atroce. Samuel mourait de chagrin deux jours après avoir reçu la nouvelle de ce désastre. Basile transplante des bulgares, des slaves, en Arménie. Il établit en Bulgarie des colonies grecques, arméniennes. Enfin, en 1018, la Bulgarie découragée, troublée par l'anarchie, se soumet. Marie, veuve de Vladislav, le dernier roi, se retire à Constantinople avec ses enfants. Basile II parcourt les provinces reconquises. À Athènes, dans le Parthénon transformé en église de la Vierge, il rend grâce à la Panagia. Par ses victoires où il conquit le surnom de Bulga-Rochton, tueur de Bulgares, les possessions byzantines en Europe étaient doublées. Contre les Bulgares, le souverain de Constantinople avait quelquefois appelé un autre peuple, appartenant comme eux à la race sur à l'eau altaïque. Les Hongrois, ou Magyar, qui s'étaient établis au nord du Danube, dans l'ancienne Dacie, à la fin du IXe siècle. Leurs tribus reconnaissaient en temps de guerre l'autorité d'un chef militaire suprême. Ce pouvoir devait se fixer en se fortifiant dans la maison d'Arpad. Capables de former des armées de 200 000 cavaliers, les Hongrois furent la terreur de l'Europe centrale. En Orient, ils firent trembler leurs voisins barbares et commencèrent par refouler les Bulgares au sud du Danube. Les empereurs virent d'abord des auxiliaires dans ces nouveaux venus, mais ils durent changer d'avis quand, perçant à travers la Bulgarie, les Hongrois s'abattirent sur les provinces byzantines. En 934, en 943, ils ravagèrent la trace et il fallut acheter leur retraite. Quand ils eurent été vaincus en Allemagne, les empereurs de Byzance envoyèrent féliciter les empereurs germaniques et se montrant moins commodes pour les Hongrois, ne leur donnèrent plus d'argent. En 958, 961, 962, les généraux grecs repoussèrent leurs incursions. D'ailleurs, les invasions Magyar, bien qu'assez nombreuses, n'ont été qu'un danger intermittent pour l'Empire. Au nord du cours inférieur du Danube et jusqu'au-delà du Dnieper s'étendent les Petscheneg, de race turque. Ils y sont arrivés à la fin du IXe siècle des régions de l'Oural et du Volga. Ce sont d'affreux barbares sans ville vivant sous la tente en nomades. La diplomatie byzantine est pourtant pleine de prévenance pour eux. Elle tient à pouvoir les opposer aux Russes, aux Hongrois, aux Bulgares. Cependant, les Petscheneg font plus d'une fois cause commune avec les envahisseurs de l'Empire. En 934, ils accompagnent les Russes contre Constantinople. En 1036, ils dévastent la Thrace et la Macédoine. Douze ans plus tard, les généraux grecs triomphent d'une formidable invasion. Les Petscheneg, vaincus, sont enrôlés dans l'armée impériale. Mais ces dangereux auxiliaires se soulèvent, battent les troupes envoyées contre eux et ce n'est qu'en 1053 qu'une trêve de trente ans est conclue. Ce peuple de Pia n'est pas destiné à fonder une domination durable. Dès le XIIe siècle, il n'en est plus question. Les Khazars, au nord de la mer Noire, entre le Dnieper et le Volga, sont des voisins plus commodes. Établis là, dès le VIe siècle, leur puissance est déjà en décadence au IXe et au Xe et l'arrivée des Petscheneg a réduit leur possession. Ils ont des villes, des institutions régulières. Ils ont subi l'influence de la civilisation byzantine. Le christianisme, le judaïsme ont pénétré chez eux. Aussi sont-ils presque toujours alliés fidèles des empereurs. Au VIIIe siècle, Héraclius promet sa fille, Eudoxie, au Cagan des Khazars, Ziebel, qui l'entraîne contre les Perses. Justinien, Rhinothmet, chassé de Constantinople, s'allie à une de leurs princesses, Théodora. Au VIIIe siècle, Léon III fait épouser à son fils Constantin IV la fille d'un Cagan. De là naquit Léon IV, qu'on surnomma le Khazars. L'Empire recrute chez eux des soldats. Ce n'est qu'en 1016 qu'on les trouve en guerre avec Basile II. Encore la lutte aboutit-elle aussitôt à la soumission de la Khazari. Au nord des Péchenegs et des Khazars, les Russes ou Varegs, vers le milieu du IXe siècle, sous le commandement de Rurik, 862-879, se sont établis à Novgorod. Au siècle suivant, ils s'avancent vers le sud, s'emparent de Kiev et dominent dans le bassin supérieur du Dnieper. C'est à Kiev que se réunissent leurs flottilles de barques étroites faites d'un seul tronc d'arbre, monoxyne. S'ils vont piller les côtes byzantines, ils doivent, il est vrai, compter avec les Péchenegs, toujours prêts au retour à s'emparer du butin. Les Russes sont déjà en relation avec Constantinople, qu'ils appellent Tsarigrade. Ils y envoient des ambassades dès le IXe siècle. En 965, une flotte russe l'attaque, mais sans succès. En 907, c'est le tour d'Oleg qui impose un traité à Léon VI. En 941, celui d'Igor qui conduit une formidable expédition. Battu, il revient trois ans après et il faut acheter sa retraite. En 956 ou 957, la veuve d'Igor, Olga, arrive à la cour de Constantin-Porphyrogénète et se fait baptiser. Mais, au retour dans son pays, il ne paraît pas que sa conversion ait exercé une grande influence sur ses compatriotes. Dix ans plus tard, l'empereur Nicephor Fokas, en lutte contre la Bulgarie, fait imprudemment appel à un des successeurs d'Igor, Zviatoslav. Mais, après avoir battu les Bulga, les Russes ravagent l'Empire. Jean Zimisès parvint enfin à les chasser et conclut avec eux un traité dont le plus ancien des chroniqueurs russes, Nestor, a conservé le texte. 971. Sous Basile II, Vladimir, un des fils de Zviatoslav, s'empare de la ville impériale de Cherzon. 988. L'avant-garde de la civilisation byzantine au fond de la mer Noire et il oblige l'empereur à lui donner sa sœur, Anne, en mariage. En revanche, il se fait baptiser et avec lui le christianisme et l'influence byzantine pénètrent définitivement chez les Russes. Cet événement qui rapprochait la Russie de l'Empire ne supprima pas à jamais les guerres. Sous Constantin monomâques, en 1043, à la suite d'une querelle de marchands, une formidable expédition se dirige contre Constantinople sous le commandement de Vladimir, fils de Jaroslav le Grand, mais aboutit à un complet désastre. L'anarchie qui, du XIe siècle au XIIIe, dévasta la Russie, assura de ce côté la sécurité de l'Empire. Établissement des Slaves dans l'Empire Si l'Empire résiste en Europe aux invasions, il ne peut se défendre contre l'infiltration des éléments barbares. Lui-même, faisant de cette nécessité une politique, établit souvent sur ses terres ce qu'il aime mieux avoir pour alliés que pour ennemis s'ils acceptent de reconnaître sa souveraineté. Tel est le cas des Slaves à qui l'Empire prétend imposer le service militaire, l'impôt des chefs de son choix. Dès 659, on trouve des tribus Slaves aux environs de Salonique. Un peu plus tard, on en rencontre en Thessalie, en Épire, en Attique, dans tout le Péloponnèse. Elles forment ce qu'on appelle les Sclavinis. Elles s'étendent de côté et d'autre, souvent dans des régions que les invasions précédentes ont à demi dépeuplées. Ce sont là pour les empereurs des hôtes redoutables, jaloux de leur indépendance, toujours prêts à la révolte et sur lesquelles on ne peut exercer qu'une souveraineté fictive. De 675 à 681, Salonique est assiégée sans relâche par les Slaves et les Bulgares. Constantin Pogona, Justinien II, travaille à soumettre les Slaves de la Thrace et de la Macédoine. En 688, on en transplante 30 000 en Asie où ils peuplent plusieurs régions. Plus tard, Irène cherche à dompter ceux de la Grèce. Storace parcourt la Thessalie, l'Élade, le Péloponnèse pour les astreindre aux tribus. 789 Mais en 807, dans cette dernière région, ils sont de nouveau soulevés. Assièche Patras, d'accord avec les Sarazins et selon les chroniqueurs, la ville n'est sauvée que grâce à l'intervention de Saint-André comme Salonique n'a été gardée que par la protection de Saint-Démétrius. Dans la suite, les révoltes sont encore fréquentes dans le Péloponnèse. En Thrace et en Macédoine, lors du grand développement de l'Empire bulgare, les slaves de ces pays devinrent ces sujets. À la suite de ces invasions, l'ethnographie des provinces d'Europe fut profondément altérée. Dans une phrase célèbre et souvent discutée, Constantin Porphyrogénète nous dit « Tout le Péloponnèse fut slavisé ». S'emparant de cette expression générale, quelques savants contemporains ont été jusqu'à prétendre que la race slave s'était entièrement substituée à la race grecque. Un historien grec contemporain, qui a réagi avec beaucoup de science et de vigueur contre ces exagérations, a pourtant dû reconnaître que les pertes de l'hélénisme furent graves. Dans les provinces du Nord, surtout, en Thrace, en Macédoine, l'hélénisme fut relégué sur le littoral. Les nouveaux colons devinrent les maîtres de tous les pays du Nord. Les villages, les bourgs, les forteresses, la plupart des villes même, reçurent des dénominations slaves. Ces noms se multiplièrent tellement avec le temps qu'ils effacèrent presque les traces de l'ancienne prépondérance des Hélènes. Papa Rigopoulot Les slaves se rencontrent en Épire. En Thessalie, ils comptent deux grandes tribus, les Véligostes et les Berzites. En Attique, on en trouve aux portes mêmes d'Athènes, à Hélusis. Dans le Péloponnèse, sont établies plusieurs de leurs tribus, les Milinges et les Ézérites, notamment. Toutefois, dans les pays du Sud, ils ne dominèrent jamais comme dans les provinces du Nord de l'Empire. Il y eut, entre les anciennes populations et les immigrants slaves, une sorte de partage dans les proportions variaires selon les pays. En général, les slaves s'établissent dans les campagnes. Le littoral et les villes restent aux Grecs. Salonique, la seconde cité de l'Empire qui, sans cesse assiégée, résiste toujours, Laris, Thèbes, Athènes, Patras, Corinthe, Monembasie, la Cédémone, restent des centres héléniques florissants. Sur tous ces peuples, les empereurs cherchèrent de bonheur à exercer une influence religieuse conforme au rôle sacré qu'ils s'attribuaient en même temps qu'aux intérêts de l'Empire. Eux qui s'intitulaient « semblables aux apôtres » « Issa Apostoloï » auraient manqué au mandat qu'ils avaient reçu de Dieu s'ils n'avaient point travaillé à attirer au Christ les païens. Le Basileus organisa des missions. Il s'efforça de convaincre par la foi ceux qu'ils combattaient par les armes. De bonheur, le christianisme pénétra chez les slaves de Grèce. On verra dans un autre chapitre comment, au IXe siècle, Cyril et Méthode convertissent les Moraves après avoir d'abord prêché au Khazar. Avec quel acharnement la papauté disputa à Constantinople la direction des nouvelles églises de Moravie, de Bohème et de Bulgarie. Quant aux slaves établis dans l'Empire, lors de la séparation des églises d'Orient et d'Occident, ils restèrent fidèles à Byzance. Fin de la section Soixante Section 61 Histoire générale du IVe siècle à nos jours I. Les origines I. Les origines les empereurs de la maison macédonienne par Charles l'Italie byzantine, sarrasin et normand. Au VIIIe siècle, la domination impériale chassée du centre de l'Italie s'était concentrée dans le sud, dans la Puglie, la Calabre, la Pouille, la Sicile. Par une heureuse contradiction, Léon III et Constantin IV n'y inquiétèrent point les partisans des images. Aussi, émigrèrent-ils en grand nombre d'Orient et ils fortifièrent en Italie l'élément grec. S'il faut admettre de récents calculs, 50 000 prêtres, moines ou laïcs, vinrent alors y chercher un refuge et en Calabre seulement 200 monastères basiliens environ dateraient de cette époque. L'empereur attachait au patriarche de Constantinople les évêchés de ce pays et les couvents devenus des centres de culture littéraire propageaient autour d'eux la civilisation byzantine. Les invasions sarrasines qui déjà avaient commencé au 7e et au 8e siècle virent compromettre cette œuvre. Les îles Baleares avaient été enlevées dès la fin du 8e siècle. Les sarrasins attaquent l'Italie dès 813. Quelques années plus tard, le commandant des troupes en Sicile Euphémios y appellent les aglabites de Kéruan. Ils débarquent en 827 à Mazara et par la prise de Palerme ils deviennent maîtres de toute la moitié occidentale de l'île. 832. Les empereurs cherchent à arrêter la conquête. Basile le macédonien remporte quelques succès mais Syracuse succombe en 878. Tahormine en 902. Les derniers efforts des chrétiens échouent. Au milieu du 10e siècle, Raméta seul échappait encore aux sarrasins. Nicephor Phocas envoya pour la secourir et pour reconquérir la Sicile une grande expédition commandée par les patrices Nicétas et Manuel. Ce fut un terrible désastre. L'armée fut détruite. Raméta dut se rendre En 1038 eut lieu une nouvelle tentative. Georges Magnacès qui s'était distingué dans les guerres de Syrie put s'emparer de Syracuse et de quelques autres villes mais il fut disgracieux et après son départ se succédèrent les revers. Messines encore occupé par les grecs succomba malgré l'énergie de la résistance du protospatère qu'attaque à l'on. Si la Sicile ne revint jamais à l'Empire la civilisation byzantine il essa des traces profondes qu'on retrouve notamment dans l'histoire des lettres et des arts sous la domination arabe et sous la domination normande. Plus à l'ouest la prise de Caralis en 1002 livra la Sardaigne aux Arabes. De la Sicile les Sarazins avaient de bonheur gagné l'Italie méridionale. Ils la pillaient mais ils cherchaient aussi à s'y établir à poste fixe. En 839-840 ils se jettent sur la Calabre s'emparent de Tarentes envahissent la Pouille repoussent les Vénitiens qui veulent les arrêter et les poursuivent jusqu'au fond de la Dryatique. Barry tombe entre leurs mains. En 846 ils poussent jusqu'à Rome et pillent en dehors de la ville les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Louis II essaie en vain d'unir contre le redoutable sultan de Barry les princes et les villes de l'Italie du Sud. Puis ils se tournent vers Basile le Macédonien et s'allient avec lui. L'accord ne fut point long. Après la mort de Louis II Basile entreprend une lutte énergique. Le stratège Grégoire occupe Barry 876 Après avoir détruit une flotte arabe sur les côtes de Grèce l'amiral Nazar débarque en Calabre remporte une nouvelle victoire au Cap Stilo 880 Tarente et reprise Nicephore Focas nommé général en 885 achève de soumettre à l'Empire toute la Calabre et une partie de la pouille. Les empereurs victorieux se préoccupèrent de ramener la prospérité dans le pays. Pour réparer les pertes de la population ils y envoient de nombreuses colonies. Ainsi Basile établit en Calabre après les avoir affranchis 3000 esclaves que lui a légué une riche matrone du Péloponnèse Danielis. Les luttes il est vrai ne sont pas encore terminées et souvent les Sarazins reparaissent. En 902 ils attaquent sans succès Cosenza établi dans un camp fortifié sur le Garigliano ils sèment partout la terreur. Jusqu'au jour une ligue dans laquelle entre l'impératrice Zoé le pape Jean X Béranger de Frioul les princes et les villes du sud détruisent ce repère de bandits vers 918. De 919 à 927 ce sont de nouvelles attaques tarentes et détruites. En 951 et année suivante une grande expédition arabe n'est repoussée qu'avec peine. Plus tard Nicephor Phocas et Basile II doivent défendre contre les entreprises des empereurs allemands les possessions byzantines. Malgré tant de difficultés la domination impériale sans cesse battue en brèche parvint à se maintenir. En Calabre surtout l'influence de l'hélénisme s'exerça avec force. La Calabre du Xe siècle est complètement grecque de chœurs comme de langues et de mœurs FR le normand. Les recherches récentes sur l'histoire de ce pays tendent à mieux établir ce fait. Là, les révoltes sont rares malgré les exactions des gouverneurs byzantins. Au contraire, elles sont fréquentes dans la pouille. L'Italie byzantine est administrée par un gouverneur général le Catapan ou Catepan établi à Bari. À partir du commencement du XIe siècle, ces pays du Sud se remplissent d'aventuriers normands qui viennent y chercher fortune, s'engageant au service de qui les paient, mais toujours prêts à changer de camp. Dès 1017, alliés au Lombard Meles, qui voulaient affranchir de l'Empire le sud de l'Italie, ils battent les Grecs à Arenoula et à Vacaricia et ne succombent qu'en 1019, près de Cannes, par la victoire du Catapan Basile-Bojohannes. Les trois fils de Tancrede de Hauteville, Guillaume-Bradfer, Guillaume et Humphroy, après avoir accompagné le Catapan Georges-Magnacès dans une expédition en Sicile, se brouillent avec lui au sujet du partage du butin. Ils se jettent dans la pouille, toujours indociles aux Byzantins, appellent leurs compatriotes épars dans le sud de l'Italie et battent les Grecs à Venosa, à Cannes, 1041 et à Montepeloso. La lutte ainsi engagée aboutit rapidement à la ruine de la domination grecque. Dès 1071, Bari, la dernière possession byzantine, tombe aux mains des Normands. La Sicile est conquise par Roger. Bientôt même, Robert Guiscard, par la grâce de Dieu et de Saint-Pierre, duc de Pouille et de Calabre, dirige une expédition contre Corfou et la côte grecque de l'Adriatique. Du moins, les princes normands dans le sud de l'Italie comme en Sicile ne cherchèrent point d'abord à détruire l'hélénisme. Ils respectèrent les croyances et les usages des populations qu'ils avaient soumises. Leur but était même de devenir les maîtres de l'Empire et Robert prenait fièrement les titres de duc, roi, empereur. Les vassaux de l'Empire Si, sur toutes ses frontières, l'Empire cherche à maintenir ses possessions, à reconquérir les territoires perdus, il y est aidé par les États vassaux qu'une habile politique s'efforce de grouper autour de lui. Les princes et les États qui reconnaissent la souveraineté de l'Empereur sont tenus envers lui à certaines obligations. Ils inscrivent son nom en tête des actes publics, lui paient un tribut ou lui fournissent des soldats, des vaisseaux. Ils sont censés recevoir ses ordres. En revanche, Byzance leur assure sa protection. Les princes reçoivent à leur avènement l'investiture impériale. On leur attribue un titre, une fonction de cour. Ces conventions réciproques n'étaient pas toujours, il est vrai, scrupuleusement observées. En Italie, les princes lombards de Capoue, de Salerne, sont d'ordinaire des alliés peu sûrs, sans cesse révoltés, plus disposés à conquérir qu'à protéger les possessions byzantines. Les villes commerçantes qui ont des comptoirs dans l'Orient grec qui jouissent d'utiles privilèges sont des clientes plus fidèles, telles les républiques de Naples, d'Amalfi, de Gaët, mais surtout celles de Venise. Jusqu'à l'époque décroisade, les destinées de Venise sont attachées à celles de l'Empire. Elle lui fournit des troupes auxiliaires, surtout des flottes, qui l'aident à lutter contre les Sarasins. Au VIIIe siècle, déjà sommé par Pépin de se reconnaître sujet des Francs, les Vénitiens avaient répondu « Nous voulons être les esclaves du Basilius des Romains, non les tiens. » Aussi, Venise était le grand entrepôt du commerce de l'Occident et de l'Orient. Avec les produits de l'Empire, y pénétraient les mœurs byzantines. Fiers de porter les titres honorifiques de consul ou de protospatère, les doges imitaient le costume, le cérémonial grec. Ils envoyaient leurs fils à Constantinople et parfois obtenaient en mariage des princesses impériales. À Venise, la civilisation, les arts étaient toutes imprégnées d'Orient. Sur la côte opposée de l'Adriatique s'étendait la Dalmatie. Là, s'élevaient des villes importantes et prospères, Raguse, Spalatro, Zara, où s'étaient conservées d'anciennes populations latines. Elles avaient constitué le thème de Dalmatie, puis, au VIIIe siècle, s'étaient affranchies. Mais menacées par les Sarazins du côté de la mer, par les Croates et les Serbes du côté de la terre, elles se rattachèrent bientôt à l'Empire. La Dalmatie ne figure pas cependant sur la liste des thèmes de Constantin porphyrogénète. Basile II, plus tard, chargea Venise du protectorat des villes d'Almat. À elle revenait la tâche de sauvegarder la navigation de l'Adriatique contre les pirates qu'il infestait, Narantan, Croate, Sarazin. Si des côtes on passe à l'intérieur du pays, dans le triangle compris entre la Drave et le Danube au nord, l'Adriatique au sud-ouest, le Pinde à l'est, les Croates et les Serbes vivent dans une demi-indépendance. Ces deux peuples slaves se divisent en cantons qui ont leur chef particulier, Joupan, sous le commandement général d'un duc ou d'un roi. La Croatie est plus unie, le pouvoir y est plus stable, tandis que les révolutions et les troubles sont plus fréquents chez les Serbes. Les Croates sont redoutables. D'après Constantin Porphyrogénète, ils peuvent lever une armée de cent mille fantassins et de soixante mille cavaliers. Ils ont une flotte. Établis dans l'Empire par Héraclius, Serbes et Croates sont vassaux de Byzance. Leurs chefs reçoivent de l'Empereur les titres de Patrice et de Protospater. Aussi viennent-ils renforcer les armées grecques et sont-ils d'actifs auxiliaires dans les luttes contre la Bulgarie. Le concours qu'ils prêtent à Byzance leur attire de terribles représailles. Sous le règne de Léon VI, le tsar bulgare Siméon s'empare de la Serbie et détruit une partie de la population. Bientôt après, la Serbie se reforme sous la protection des empereurs et leur témoigne sa reconnaissance par sa fidélité. Ce ne fut qu'en 1040 qu'elle se souleva contre l'Empire. Sur les rivages septentrionaux de la mer Noire de l'embouchure du Danube au Caucase avaient prospéré autrefois des colonies grecques puissantes et glorieuses Olbia, Panticapé, Phanagorie, Tanaïs, etc. Ces postes avancés de la civilisation hélénique avaient succombé sous l'effort répété des invasions barbares qui venaient successivement battre leurs murs. Au Xe siècle, une seule subsistait encore, Cherson, en Crimée, isolée en pleine barbarie. Bien que Constantin Porphyrogénète parle du thème de Cherson, cette ville était plutôt vassale que sujette. Ses habitants vivaient en république, ayant à leur tête un magistrat suprême et le stratège qu'on leur envoyait de Constantinople n'avait guère auprès d'eux que le rôle d'un ambassadeur. Cherson, par sa position au milieu du monde barbare, par ses relations commerciales avec toutes ses peuplades, était précieuse pour l'Empire. Le prince russe Vladimir s'en empara en 988 mais ensuite la restitua. En Asie, l'Empire byzantin compte aussi des vassaux. Au nord, parmi les chefs des peuplades du Caucase, au sud, parmi les émirs arabes. Mais les plus importants sont les rois et les princes d'Arménie. Placés entre l'Empire byzantin d'une part, l'Empire perse et plus tard l'Empire arabe de l'autre, l'Arménie se trouvait fatalement mêlée à toute leur lutte. De là entraient les Byzances des relations politiques et diplomatiques constantes. Les pas gratides étaient les plus puissants entre les princes arméniens. Mais, dans la première moitié du IXe siècle, Sampad avait vu son pays envahi par les Arabes et était allé mourir dans un cachot de Bagdad, 856. Son fils, Achod, s'était soumis au calife qui le couronna roi. Il acheta par un tribut l'indépendance relative de son pays. Avec Basile Ier, l'influence grecque pénétra de nouveau en Arménie et Achod dut demander à Byzance la confirmation de son pouvoir. Au Xe siècle, les empereurs soutiennent l'héritier des pas gratides Achod III, 921-928. On lui donne des secours qui lui permettent de rétablir son autorité. Les empereurs s'efforçaient aussi de maintenir au rang de leurs vassaux les princes arméniens qui formaient au-dessous du roi une féodalité puissante. Ils agissaient d'eux-mêmes en Ibérie ou Géorgie. A tous ces clients de Byzance, on accordait des pensions dont ils étaient fort avides. On prodiguait des titres. Le roi d'Ibérie était curopalate honoraire du palais impérial. D'autres étaient magistrie, patrice, protospataire. Pourtant, il y avait entre Byzance et l'Arménie des causes graves de conflits, des dissentiments religieux. Les patriarches d'Arménie n'avaient point entièrement admis les décisions du concile de Chalcédoine, 451, de là des querelles entre le rite grec et le rite arménien. Elles amenaient des troubles politiques, des persécutions, même des guerres partielles. À la fin du Xe siècle, Basile II chercha à diminuer l'indépendance de ces pays. Les rois d'Arménie durent se reconnaître non plus vassaux mais sujets. Enfin, Constantin Monomac, 1042-1055, réunit l'Arménie à l'Empire. Ce fut une conquête malheureuse. Indépendante, l'Arménie avait su résister aux invasions. Devenue province impériale, obligée d'attendre le secours de Byzance, elle fut alors merci. La lutte contre les Turcs contraignit l'Empire à en faire promptement l'expérience. On voit quelle était l'utilité de ce système d'États vassaux. Ils formaient en avant des provinces impériales comme une première ligne de défense et sur plusieurs points ils amortissaient le choc de l'ennemi. Cette sage combinaison politique contribua au maintien de l'Empire. Lorsqu'elle s'effondra, quand la situation de l'Arménie se modifia, quand Venise, la Serbie, prétendirent à une plus grande autonomie, une ère de décadence et de revers commença. Relation avec l'Empire germanique et la papauté En Occident, l'Empire se heurtait à deux puissances qui dominaient tout le monde latin. La papauté, l'Empire germanique. L'une, affranchie de son autorité, pourvue de territoires à ses dépens, ne pouvait être à ses yeux qu'une rebelle. L'autre, suscitée contre lui, ne pouvait être qu'une usurpatrice. Et cependant, telle était leur influence qu'il fallait compter avec elle, tout en les détestant et en souhaitant leur perte. Ainsi s'explique de ce côté la politique de la cour de Byzance. Si parfois, sous la contrainte des événements, elle parut céder, s'incliner devant les faits accomplis, négocier des alliances, jamais au fond, elle n'oublia l'humiliation qui lui avait été infligée. Au IXe siècle, Basile Ier et l'Empereur Louis II s'allie contre les Sarrazins, mais bientôt l'entente cesse. Une lettre de Louis II à Basile, 871, conservée dans un chroniqueur italien, apprend que cette fois encore, il s'agissait du titre de Basileus. « Que votre fraternité, écrit Louis, ne s'étonne point que nous prenions le titre d'Empereur des Romains, non des Francs. Des Romains, nous avons emprunté notre nom et notre dignité. Nous avons reçu le gouvernement de ce peuple et de cette ville, la mission de défendre et d'exalter cette mère de toutes les Églises, qui a conféré à notre famille d'abord l'autorité royale, puis l'autorité impériale. Par la rectitude de notre foi et notre orthodoxie, nous avons mérité de recevoir le gouvernement de l'Empire romain. Les Grecs ont cessé d'être empereurs des Romains par leur mauvaise doctrine et leur esprit d'hérésie. Ils ont abandonné non seulement la ville et le siège de l'Empire, mais la nation et la langue romaine même pourraient migrer vers une autre ville, un autre pays, une autre nation, une autre langue. Au siècle suivant, les démêlés ne sont pas moins vifs. Nous avons vu l'insuccès de Lyout Prand, évêque de Crémone, envoyé à Constantinople par Otto Ier en 968 pour demander la princesse Théophano. Après la mort de Nicephorphocas, Théophano devint l'épouse du futur Otto II. Mais ce mariage n'eut point pour conséquence de réconcilier les deux empires. Otto II ne songeait qu'à enlever aux Grecs le sud de l'Italie. Plus tard, Henri II y tenta une autre expédition, 1022, sans grand succès. Longtemps après, sous le règne de Henri VI, l'Empire germanique s'annexera l'Italie méridionale et la Sicile, devenue normande. Mais jamais ne cessera l'hostilité entre les deux empires, les deux races. Elle éclatera dans toute son énergie à l'époque des croisades. Avec la papauté, les rapports plus fréquents ne sont pas moins difficiles. C'est en vain que les empereurs ont fait amende honorable et rétabli les images. Presque aussitôt s'engagent de nouveaux conflits, comme pour attester que l'union religieuse entre l'Orient et l'Occident est désormais impossible. Tandis que l'énergique Nicolas Ier 858-867 gouverne l'Église latine à Constantinople, Photius, intelligent, ambitieux, politique rusée, autant que savant et rudit, parvient à se substituer comme patriarche à Ignace, disgracié pour avoir refusé la communion au César Bardas 857. Si Photius réussit d'abord à corrompre les légats romains chargés d'une enquête sur son élection, Nicolas Ier prononça l'anathème contre lui au concile de Latran 863. L'empereur étant intervenu dans la querelle, le pape lui répond sans ménagement. Il rappelle ses nombreux prédécesseurs hérétiques et lui conteste le titre d'empereur des Romains. Michel III avait, paraît-il, traité la langue latine de barbare. Cessez, lui écrit le pape, de vous appeler empereur des Romains puisque ces Romains ne sont pour vous que des barbares. Ailleurs, il rejette les prétentions tant de fois soutenues par les évêques de Constantinople et après avoir cité les patriarches d'Antioche et d'Alexandrie, il ajoute « Quant aux évêques de Constantinople et de Jérusalem, on les appelle aussi patriarches, mais ils n'ont pas la même autorité. Aucun apôtre n'a institué l'Église de Constantinople. Le concile de Nicée n'en fait pas mention. C'est seulement parce qu'on nomme Constantinople la Nouvelle Rome et par un effet de la faveur des princes plus que de la raison que l'évêque y a pris le titre de patriarche. La conversion des Bulgares, les missions de Cyril et de Méthode avivèrent encore la lutte. Nicolas Ier enleva à l'Orient la direction de cette propagande religieuse car les Bulgares, ennemis des Grecs, se tournèrent naturellement vers Rome. Photius protesta avec violence, convoqua un concile à Constantinople 867. Déjà étaient invoquées les dissidences entre l'Orient et l'Occident touchant la procession du Saint-Esprit et certains points de discipline comme le célibat des prêtres. Lorsque Basile Ier s'empara du pouvoir, Ignace fut d'abord rétabli. Le nouvel empereur sacrifiait-il Photius au désir de se rapprocher de Rome. Le punissait-il de lui avoir refusé la communion après le meurtre de Michel. Quoi qu'il en soit, la cour de Byzance fit amende honorable à Adrien II 867-872, le successeur de Nicolas Ier, et un nouveau concile, le VIIIe œcuménique, réuni à Constantinople, prononça l'anathème contre Photius et ses partisans. Octobre 869, février 870. Immédiatement après cette assemblée, chargée de rétablir l'union, l'hostilité des deux églises éclata de nouveau. Les évêques d'Orient étaient blessés de l'intervention toute puissante des légats du pape. Grecs et latins se disputaient de nouveau la direction ecclésiastique des Bulgares. Le roi Boris, en 866, avait envoyé des ambassadeurs à Rome et s'était ainsi rattaché à l'église latine. Basile négocia bientôt avec les Bulgares pour substituer chez eux le clergé grec au clergé latin. 870. Photius, rentré plus tard en grâce auprès de l'empereur, chercha également à se réconcilier avec le pape Jean VIII. 872, 882. Un nouveau concile, novembre 879, mars 880, réuni à Constantinople, le proclama patriarche. Mais Photius, non content de cette victoire, ajouta aux actes le rejet du filioque dans la formule du symbole et la reconnaissance de la primauté de l'église de Constantinople. La guerre recommença donc. Jean VIII prononça de nouveau l'anathème contre Photius et Léon VI déposa le patriarche, 886, qui mourut en 891. S'il entend parut momentanément rétabli, les défiances subsistaient. Au XIe siècle, s'engagea une lutte qui devait aboutir à une séparation définitive. Déjà, en 995, le patriarche Sisygnios avait renouvelé les attaques de Photius contre Rome. Son successeur, Serge, avait rayé le nom du pape des diptyques de l'église de Constantinople. Au contraire, Basile II et le patriarche Eustat négocièrent avec Rome, mais afin d'obtenir du pape Jean XIX que l'église de Constantinople fut appelée œcuménique dans sa sphère, in suo orbe, de même que l'église de Rome était appelée œcuménique dans toute la chrétienté. Enfin, en 1043, arriva au siège de Constantinople Michel Serularius, qui, déclarant la guerre, ferma les églises et les couvents latins de la capitale. Dans une lettre à Jean, évêque de Trani en Apulie, écrite d'accord avec Léon, archevêque d'Ocrida en Bulgarie, il énumérait tous ses grièves contre l'église latine. Il lui reprochait l'usage du pain azim pour l'Eucharistie, le jeûne du samedi pendant le carême, la permission de manger des animaux étouffés et non saignés. Il est vrai que l'empereur Constantin Monomac et Serularius entamèrent ensuite des négociations avec Léon IX afin de rétablir la paix de l'église. Mais un des légats envoyés de Rome à Constantinople en 1054, le cardinal Imbert, eut le tort d'apporter dans les débats un ton agressif et sarcastique qui les blessa. Le patriarche usa de représailles et les rapports furent rompus. Le 16 juillet, les légats déposèrent sur l'hôtel de Sainte-Sophie une sentence d'excommunication contre Serularius. Quatre jours après, le repartire, le patriarche riposta en excitant les esprits par des allégations en partie fausses contre l'église latine. Dans ce conflit, les torts avaient été réciproques. Les conséquences en furent irréparables. Désormais, le schisme était accompli et tous les efforts qui furent tentés dans la suite pour établir l'union échouèrent. Il ne faut point s'arrêter aux prétextes, en partie futiles, qui amenèrent cette séparation. Derrière ces discussions se cachait un antagonisme profond d'esprit entre les églises grecques et latines. Ils s'étaient manifestés de bonheur et de siècle en siècle étaient devenus plus violents. L'Orient et l'Occident chrétien, entre qui tant de causes de désunion existaient déjà, se considéraient à partir du XIe siècle comme de mortels ennemis. On en vit bientôt la preuve lors des croisades. Et ces expéditions qui auraient pu assurer la défense du monde chrétien contre le monde musulman furent dirigées autant contre l'Empire grec que contre les infidèles. Les latins affaiblirent et désorganisèrent la puissance qui auraient dû être leur allié naturel. Nulle cause n'eut une influence plus funeste sur les destinées de l'Empire byzantin et la prise de Constantinople fut en partie la conséquence directe du schisme du XIe siècle. de l'Empire. Histoire générale du IVe siècle à nos jours tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur l'empereur et la cour si pendant toute cette période l'empire grec manifeste au dehors souvent avec succès son activité et sa force au dedans il est régi par une administration savante et compliquée il n'est point facile de tracer un tableau de cette organisation peut-être des questions très importantes telles que celles des impôts ne seront-elles jamais bien connues toutefois le principe même du gouvernement le rôle des principaux fonctionnaires les règles de l'administration locale peuvent être assez nettement déterminées l'empereur est un monarque absolu dont rien légalement ne limite le pouvoir il porte officiellement les titres d'autocrate basileus despotes tout dans sa vie dans ses rapports avec l'humanité est calculé pour fortifier cette idée de respect et d'admiration qui doit s'attacher à sa personne ce n'est point un simple mortel mais un être saint dont les moindres mouvements les moindres actes doivent avoir un caractère de majesté qui frappe les imaginations sa demeure est le palais sacré son existence est une continuelle et solennelle représentation où les fonctionnaires les grands les factions du cirque le peuple joue le rôle de comparses le cérémonial détermine chaque détail de la mise en scène quel vêtement l'empereur doit mettre selon les circonstances comment il reçoit comment il sort quelles acclamations on doit pousser sur son passage l'enthousiasme même est soumis à des formules et le peuple ne peut exprimer sa joie que selon les règles est-on admis devant l'empereur on doit se prosterner et baiser ses genoux à des jours déterminés il sort pour aller visiter telle ou telle église dès la veille les héros annoncent par la ville ce grand événement on nettoie les rues on les jonche de fleurs et de parfums à l'heure dite aux dignitaires fonctionnaires gardes se réunissent au palais les chambelants pénètrent dans le sanctuaire impérial ils revêtent d'un éblouissant costume d'apparat la personne sacrée enfin le basiléou s'apparaît précédé de l'immense cortège que forme sa cour défilant par ordre hiérarchique sur son passage retentit la litanie des souhaits officiels les jeux du cirque dont la vogue se maintint jusqu'au XIIe siècle se rattachent encore à l'étiquette impériale l'hippodrome fait pour ainsi dire partie du palais et l'empereur s'y rend sans sortir de chez lui les deux grandes factions des verts et des bleus sont des corporations officielles des moïs ayant leurs biens, leurs revenus figurant dans les cérémonies impériales leurs chefs qui portent les noms de démocrates des marques sont des fonctionnaires les empereurs de la maison massétonienne plus sages que ceux du VIe et du VIIe siècle évitent d'affirmer pour l'une des factions une faveur qui transformerait l'autre en partie d'opposition et deviendrait une cause d'émeute il faut lire l'ouvrage de Constantin Porphyrogénète sur les cérémonies de la cour pour comprendre à quel point était poussée cette manie d'étiquettes fastueuses et puériles on redoublait de luxe lorsqu'on voulait frapper les yeux et les esprits des ambassadeurs étrangers Lyud prend dans son antarpodosis à raconter la réception qui lui fut faite en 948 quand il fut envoyé à Constantinople par le roi Béranger près du trône de l'empereur deux lions dorés rugissent et remuent la queue sur un arbre doré chantent des oiseaux dorés le pareil prodige devait émerveiller des envoyés bulgares aux russes Lyud prend prétend qu'il ne s'y laissa point prendre quand il adora l'empereur il le vit s'élever en l'air sur son trône reparaître tout à coup avec d'autres vêtements sans qu'on pût découvrir comment s'opéraient ses changements à vue l'étiquette byzantine aimait de pareils trucs et le rôle des machinistes était grand dans ses féeries impériales c'était là il faut le dire le côté misérable et ridicule de la monarchie byzantine ce cérémonial monotone et coûteux n'a jamais prévenu une révolution ni consolidé le pouvoir d'un empereur s'il pouvait amuser les badauds ou étonner les barbares personne à Constantinople n'en était dupe l'esprit populaire même était habitué à dépouiller l'idole officielle de tout ce vain éclats et à chercher ce que valait réellement le personnage impérial à Constantinople autour de l'empereur se groupe toute une administration centrale subdivisée en nombreux services les dignitaires qui la composent sont classés d'après les règles d'une hiérarchie minutieuse beaucoup ont à la fois des fonctions de cour et des fonctions de gouvernement le logothète du drôme ou de la course d'abord préposé au poste est devenu le grand logothète il dirige l'administration financière et l'administration civile il a sous ses ordres toute une légion de logothètes d'ordre inférieur chargés des divers services trésors privés de l'empereur poste etc. à ses fonctions de grand trésorier il joint celle du grand chancelier il est chargé de la correspondance officielle des crises aux bulles bulles à saut d'or le proto-vestiaire est le grand maître des cérémonies et l'administrateur du palais il préside aux audiences publiques et privées autrefois ses attributions appartenaient au curopalate dont la dignité subsista mais ne fut qu'un titre honorifique le grand primitier à l'office de grand chambelan à la tête de l'armée est placé le grand domestique ce mot de domestique ayant dans la langue administrative de cette époque le sens de chef commandant quand il s'applique à une fonction militaire après lui le proto-strator grand écuyer impérial a en quelque sorte la lieutenance générale des armées le grand stratopédarque dirige le service de l'intendance le connétable commande les auxiliaires francs le grand dronguère de la veille chargé de la garde du camp en temps de guerre assure la police du palais la marine est sous les ordres du méga-duc ou grand-duc cette dignité n'apparaît qu'après le dixième siècle après qui vient le grand dronguère de la flotte au-dessous de ces grands personnages qui forment le consistoire ou conseil de l'empereur s'échelonne une multitude d'autres fonctionnaires rattachés également à la cour et qui remplissent le palais et les bureaux en sa qualité de juge suprême l'empereur reçoit à son tribunal impérial composé de hauts fonctionnaires les appels des diverses juridictions il en a la présidence qui revient en son absence à l'éparc puis après le milieu du onzième siècle au dronguère de la veille les suppliques qui lui sont adressés sont examinés d'abord par les douze juges du vélum ou de l'hippodrome investis aussi d'une juridiction particulière l'administration judiciaire de Constantinople relève de l'éparc auquel ici encore se substitue le dronguère de la veille du caisseur dont les attributions s'effacent à partir du milieu du onzième siècle au-dessous viennent les tribunaux des prêteurs du parathalacite juridiction maritime des juges des régions le sénat subsiste il s'est maintenu jusqu'au dernier jour de l'empire et lors du siège de Constantinople en 1453 ce fut encore au milieu du sénat que Constantin Dragazès reçut les ambassadeurs de Mohamed II les renseignements qu'on possède sur ce corps sont fort vagues vraisemblablement il se recrutait dans les hautes classes de l'administration si le onzième lui avait enlevé le pouvoir législatif cependant les lois les plus importantes lui étaient encore soumises en droit il juge les crimes politiques les conspirations les causes des grands personnages de ses membres parfois il délibère sur les négociations avec l'étranger et sur les guerres il intervient dans l'élection du patriarche et dans les affaires religieuses il prend part aux élections impériales ou tout au moins les confirme son crédit est assez grand pour qu'il puisse compromettre le pouvoir des empereurs auquel il est hostile aussi un récent historien du sénat après Dioclétien a-t-il pu dire que peut-être il avait joué dans la réalité un rôle plus considérable que les textes ne le laissent entrevoir l'écrivain au-dessous du sénat s'étend l'ordre sénatorial qui se compose des principaux fonctionnaires en activité ou en retraite de leurs descendants de la noblesse provinciale recrutée d'après les mêmes principes les membres de cette aristocratie administrative et héréditaire sont nombreux beaucoup plus de 10 000 d'après un document ils jouissent de certains privilèges ne relèvent que de la juridiction du sénat ou de l'empereur ils sont répartis du reste en diverses classes car une hiérarchie non moins minutieuse que l'étiquette impériale pèse sur toute la société byzantine au-dessous de l'empereur on rencontre parfois le César le titre de despotesse n'est accordé qu'à des membres de la famille impériale ou à des princes vassaux ceux de nobilissime, sébaste, pan-sébaste, proto-sébaste, etc. sont également réservés à la famille impériale ou à de très hauts personnages puis viennent les patrices titres honorifiques qui servent à classer les fonctionnaires les proto-spater, spater, spatero-candidats sont des gardes du corps honoraire de l'empereur comme une sorte de légion d'honneur selon la comparaison d'un savant contemporain l'administration provinciale, les thèmes l'empire byzantin avait conservé d'abord le système de division qu'on trouve dans la noticia dignitatum au commencement du 5e siècle diocèse, province, cité ces divisions avaient un caractère civil car les empereurs du 4e siècle s'étaient attachés à séparer les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires auparavant confondus Cette organisation amenant des conflits entre les autorités civiles et militaires Justinien la jugea mauvaise et commença, pour certaines provinces à réunir dans les mêmes mains les attributions civiles, militaires, financières Ses successeurs adoptèrent cette politique Au 8e siècle, sous Constantin Pogona s'introduisit l'organisation de l'empire en thème dont on trouve le tableau moins net qu'on ne le désirerait dans les écrits de Constantin Porphyrogénète La division en thèmes a un caractère militaire ce mot s'appliquant tout ensemble à la province et au corps de troupes qui la gardent Les thèmes sont gouvernés par des stratèges à la fois généraux et gouverneurs investis de pouvoirs considérables et qui correspondent directement avec l'empereur Le nombre et les limites de ces circonscriptions ont varié selon les époques Dans son livre des thèmes Constantin Porphyrogénète en compte 12 en Occident 17 en Orient Ces thèmes se subdivisent en Turmae qui se subdivisent elles-mêmes en Vexilia ou Bandi Le Turmae est un fonctionnaire civil et militaire subordonné au stratège Pour quelques thèmes, l'expression de stratège est remplacée par d'autres Comte de l'Obsikion domestique des Optimat Katepan ou Katapan Certains pays du reste ont une organisation spéciale et ne forment pas de thème La Bulgarie, conquise par Basile II est administrée par des ducs ou pronoëtes On trouve aussi des ducs à Antioche reprise en 969 à Hédès c'est-à-dire dans des villes et territoires militaires de la frontière Aussi a-t-on comparé ces ducs byzantins avec les margraves ou comtes des marches de l'Occident Les stratèges n'ont pas tous la même importance Ils sont répartis en plusieurs classes que distingue le chiffre des traitements Le plus élevé paraît correspondre à 200 000 francs de notre monnaie Certains n'en reçoivent même pas ou se paient sur les revenus de leur thème La durée des fonctions n'est semble-t-il soumise à aucune autre règle que la volonté de l'empereur qui nomme tantôt des stratèges en titre tantôt de simples délégués À côté du stratège se groupe son état-major Le domestique du thème est comme son lieutenant Le chartulaire du thème remplit les fonctions d'intendant militaire et relève à la fois du stratège et du logothèque du militaire à Constantinople Le comte de la tente surveille le service du quartier général Dans les thèmes maritimes on trouve un dronguère de la flotte puis viennent de nombreux fonctionnaires de second rang les turmarques les dronguères qui commandent ordinairement à Mulhomme les comtes les centarques les castrophilacs ou clisurearques commandants de place etc. Dans l'ordre civil les comtes des aqueducs les inspecteurs des mines les directeurs des manufactures impériales les curateurs des palais et des domaines de l'empereur les commercières chargés de percevoir les impôts sur le commerce et l'agriculture etc. En outre dans chaque thème existe un fonctionnaire qui n'appartient pas aux premières classes de la noblesse administrative mais dont les attributions sont fort étendues c'est le protonotaire du thème indépendant semble-t-il du stratège il relève du chartulaire du sasséloum grand trésorier de l'empire il est chargé des finances perçoit probablement la plupart des impôts surveille les dépenses fournit les vivres à l'armée souvent il a aussi le titre de juge du thème et par suite est investi du pouvoir judiciaire la féodalité dans l'empire grec grand propriétaire le pouvoir central se heurte dans les provinces à l'influence prépondérante des grands propriétaires en Orient comme en Occident une puissante aristocratie terrienne se forme aux dépens de la classe des hommes libres et des petits propriétaires toutefois dans l'empire byzantin quelques-uns des caractères essentiels de la féodalité latine lui manquent on appelait ses grands propriétaires archonte filarque chef de tribu dinate puissant quand les francs s'établirent plus tard dans le Péloponnèse ils y reconnurent des seigneurs des cires et cette oligarchie orientale après avoir d'abord lutté contre les barons latins s'entendit avec eux pour opprimer les petits propriétaires ces dinates étendaient leur domaine tantôt en achetant les terres des petits cultivateurs tantôt en les usurpant violemment souvent ceux-ci pour obtenir leur patronat se recommandaient à eux devenaient simples usufruitiers les puissants arrivaient ainsi à posséder des cantons même des provinces presque entières les fonctionnaires les chefs militaires que les nouvelles comptent d'ailleurs parmi les dinates faisaient parfois cause commune avec ces usurpateurs le pouvoir impérial inquiet voulut protéger les petits propriétaires Basile Ier craignant qu'ils ne fussent effrayés par les frais des procès à soutenir avec les puissants créa des revenus pour y subvenir en partie des nouvelles de 922 renouvelées dans la suite défendirent aux riches l'acquisition des biens des pauvres et des militaires dans des communes où ils n'avaient pas eux-mêmes des propriétés comme cette prohibition n'était pas observée Constantin VII pris en 947 des mesures très sévères il décida que les puissants qui depuis son avènement avaient continué malgré les lois à acheter les biens de petits cultivateurs en seraient expulsés sans indemnité Nicephor Phocas Basile II s'occupent encore de lutter contre ces envahissements parmi les puissants qui compromettaient ainsi l'existence de la petite propriété il faut mettre au premier rang les églises et les monastères ces derniers surtout qui s'emparaient à la fois de la terre et du cultivateur au 10e siècle Romain Lécapène dans une nouvelle de 934 défend aux paysans qui se fait moine de donner sa propriété au couvent Nicephor Phocas reprenant les traditions des empereurs iconoclastes publia deux nouvelles dont l'une prohibait la construction de nouveaux monastères l'autre l'acquisition par les églises de nouveaux immeubles les moines dit-il ne possèdent aucune des vertus évangéliques ils ne songent sans cesse qu'à acquérir de nouveaux biens terrestres ce langage frappe d'autant plus que Nicephor était dévot avant de devenir empereur il avait été l'ami de saint Athanas qui contribua tant à fonder dans la péninsule de l'Athos cette étrange république monacale qui y a survécu à l'Empire Jean Zimisès prit des mesures analogues ces tentatives furent vaines Basile II revint à l'ancien droit la diplomatie pour négocier avec les ennemis de l'Empire et les diviser pour retenir les vassaux dans l'obéissance Byzance avait besoin d'une diplomatie avisée dressée à tout observer elle se recrutait parmi les fonctionnaires de la cour mais sans qu'il soit question dans les documents d'une organisation administrative spéciale d'un corps diplomatique quand on envoyait des ambassadeurs à l'étranger on leur demandait d'exposer la conduite qu'ils comptaient suivre on leur donnait des instructions dans son traité sur l'administration de l'Empire Constantin Porphyrogénète indique souvent comment les envoyés grecs doivent s'y prendre avec chaque peuple au reste nul scrupule l'intrigue le mensonge la trahison sont armes légitimes la diplomatie vénitienne dérive de la diplomatie byzantine et c'est sur ce modèle que s'est formée toute la diplomatie italienne de la renaissance Byzance était sans cesse visitée par des ambassadeurs venus de tout pays on les accueillait avec beaucoup de courtoisie mais encore plus de défiance et sous couleur d'hospitalité on les soumettait à une véritable détention leurs allées leurs venues leurs relations étaient surveillées on ne leur montrait que ce qui pouvait les éblouir les convaincre de la puissance et de la richesse de l'empire la politique extérieure de Byzance n'abandonnait en théorie aucune de ses anciennes prétentions pour elle l'empire romain existait toujours et avec les mêmes frontières au 10e siècle Constantin Porphyrogénète écrit encore que Rome bien que gouvernée par le pape relève de Constantinople et que l'empereur est maître de la Méditerranée jusqu'aux colonnes d'Hercule pour affirmer cette suprématie on avait recours à des artifices parfois puériles on maintenait les noms des thèmes de Sicile et de Langobardie auxquels ne correspondaient plus de possessions réelles on faisait largesse des titres de dignité byzantine l'histoire prouve cependant que ces fictions n'étaient pas sans valeur en Occident les rois germains avaient autrefois recherché ces titres honorifiques qui légitimaient leur autorité aux yeux des anciennes populations en Orient plus d'un prince slave russe arménien turc arabe étaient flattés d'occuper un rang dans la hiérarchie impériale l'armée les armées byzantines ont soutenu bien des guerres remporté bien des victoires on comprend que leur organisation est préoccupée vivement dans les empereurs ces armées ont un grave défaut elles se composent en grande partie de mercenaires il ne faudrait pas croire qu'il n'y entra que des soldats recrutés à l'étranger mais l'impôt du sang ne frappait pas toutes les parties de l'empire il n'y avait ni service obligatoire ni tirage au sort on distinguait une classe civile et une classe militaire pour recruter la classe militaire il avait fallu lui assurer des avantages de là l'institution des fiefs militaires l'état concédait des terres stratiotika ktémata à des bénéficiaires qui s'engageaient en retour à servir dans les armées la plupart du temps ces bénéficiaires n'étaient pas de race grecque c'était des colons slaves arabes arméniens mais sujets de l'empereur de nombreuses nouvelles du 10e siècle règle la condition de ces terres qu'on appelle souvent terres impériales elles avaient une valeur déterminée et pouvaient être retirées à ceux qui n'observaient pas fidèlement le contrat elles étaient inscrites sur des registres particuliers les registres militaires dès lors elles devenaient inaliénables et le fisc même ne pouvait les saisir elles se transmettaient par héritage mais continuaient à être soumises à l'impôt du sang de même on ne pouvait les acquérir qu'à la condition de satisfaire aux obligations qui étaient attachées il était interdit aux grands propriétaires aux clercs aux fonctionnaires de les acheter on ne connaît pas le nombre de ces fiefs d'une façon précise certains thèmes parmi les plus importants devaient compter 4000 de ces tenanciers militaires d'autres 2000 environ cette organisation présente des analogies avec le système féodal de l'occident les latins en furent frappés au 13e siècle qui considèrent ces tenanciers comme des nobles il y avait cependant entre eux et les barons latins cette différence essentielle qu'ils relevaient directement de l'empereur on ne trouvait pas en Orient cette hiérarchie de suzerains et de vassaux qui enlevaient à un roi de France une grande partie de son pouvoir et des forces militaires du royaume comme le remarque le plus savant historien du droit byzantin Zacharie de Ligental L'esprit oriental ne se prétend pas à l'idée de la loi féodale réciproque et héréditaire l'institution du fief n'a pas pu prendre dans ces pays de racines profondes L'institution des bénéfices militaires existait déjà dans l'ancien empire les souverains byzantins reprirent de bonheur cette tradition Le thème Optimat en Asie tire son nom des soldats gaux d'élite Optati ou Optimat qui y avaient reçu autrefois des bénéfices militaires Justinien transporte des Bulgares comme tenanciers militaires dans l'Arménie et le Lazic 530 Constantin Pogona répartit 25 000 Mardaïtes du Liban en diverses provinces Justinien II transplante en Asie mineure 30 000 slaves 687 Théophile 829 842 établit 14 000 Turcs en Macédoine et 30 000 Perses en divers thèmes Constantin Porphyrogénète dans son livre Des cérémonies règle l'administration des prisonniers arabes comme colons militaires Quand ils auront reçu le baptême on leur accordera des terres une indemnité pour s'établir On facilitera leur mariage avec des femmes du pays mais ils s'engageront au service militaire Presque toutes les nationalités étaient donc représentées dans les armées byzantines Les empereurs ne s'en préoccupaient pas et volontiers laissaient arriver les étrangers aux plus hautes charges militaires Parmi les généraux illustres du IXe, du Xe, du XIe siècle plus d'un n'était pas de sang grec Il y avait surtout des arméniens et des slaves et aussi des turcs et des arabes Les empereurs s'attachaient à donner à ces armées la science militaire Ils se faisaient eux-mêmes instructeurs rédigeaient des manuels de tactique Maurice, Léon VI, Constantin VII, Nicephor Phocas en ont composé Les byzantins avaient des engins perfectionnés des secrets redoutés tels que le feu gréjoin Ils étaient très réputés dans l'art d'attaquer et de défendre les places fortes Leur architecture militaire devait exercer plus tard de l'influence sur celle des croisés L'empire eut de grands hommes de guerre dont quelques-uns arrivèrent au trône Dans certaines familles les talents militaires étaient héréditaires Tels furent les Phocas les Curcuas les Ducas les Briennes les Comnen etc. Malheureusement entre ces généraux les rivalités étaient fréquentes et les empereurs ne les évitait pas assez afin de pouvoir les opposer les uns aux autres Plus d'une défaite fut la conséquence de ces dissentiments En outre on avait grand peine à maintenir la discipline à empêcher les pilleries Les empereurs devaient s'assurer par des dons la fidélité souvent douteuse des soldats Les corps de troupes étaient répartis dans les thèmes sous le commandement des stratèges Lorsqu'on réunissait toutes les forces de l'Orient ou toutes celles de l'Occident sous un seul chef on l'appelait domestiques ou archégettes ou stratilates d'Orient d'Occident En dehors de ces armées cantonnées dans les thèmes la garde impériale à Constantinople formait un corps d'élite en quatre cohortes les excubiteurs les hicanates les numéries les scolaires Elles comprenaient aussi des étrangers de toute provenance Perse Khazar Normand Anglais Hongrois Sarazin etc. Divisées en trois éthéries sous le commandement du grand éthériarque Certains corps avaient des chefs spéciaux le connétable pour les francs l'acolyte pour les varègues Ibn Kordatbeh au Xe siècle évalue à 120 000 hommes les forces byzantines En général les armées qu'on voit figurer dans les campagnes comptent de 30 000 à 45 000 hommes Constantin Porphyrogénète a conservé les états détaillés de diverses expéditions On voit qu'on appelait chaque fois que les troupes de certains thèmes Ainsi, pour reprendre la crête aux Arabes en 902 Léon VI avait demandé des contingents aux stratèges des Sibiréotes de Samos de la mer Égée Ces troupes auxquelles ont joigni 700 russes s'élevaient à 28 300 soldats On avait pris en outre dans divers thèmes 6037 cavaliers Quant aux renseignements qu'on possède sur l'organisation de la marine militaire ils ont été encore trop peu étudiés pour qu'on se permette aucune conclusion précise Les empereurs considéraient comme un de leurs plusieurs moyens de défense le célèbre feu grégeois Constantin VII dans son livre sur l'administration de l'Empire expose longuement avec quels soins il faut en garder le secret Si des peuples étrangers en font la demande on leur répondra qu'un ange en a révélé la composition au premier empereur chrétien Saint Constantin avec défense de la divulguer Ce sont de ces façons déconduire poliment les gens où excellait la diplomatie byzantine Dans un autre chapitre du même ouvrage l'empereur écrivain raconte qu'un certain Kalinic de la ville d'Iérapolis a pris sous le règne de Constantin Pogona à préparer le feu grégeois On le lançait avec des siphons attachés à la proue des navires ou dans des grenades en terre cuite Les renseignements que quelques écrivains byzantins donnent sur la composition du feu grégeois les recherches faites à ce sujet par les savants modernes ont prouvé qu'il s'agissait d'un mélange de salpêtres de soufre de charbon et de matières résineuses Fin de la section 62 de l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome I les origines par ernest lavis et alfred rambaud chapitre xiii Quatrième partie La civilisation byzantine par Charles Beyer Prospérité de l'Empire Le commerce Du milieu du IXe siècle au milieu du XIe, l'Empire byzantin atteint, on l'a vu, à son plus haut degré de prospérité. Constantinople était alors, de l'aveu de tous, la première cité du monde. Depuis, la ville byzantine a malheureusement presque tout entière disparu. Une partie de l'enceinte, quelques églises transformées en mosquées, comme Sainte-Sophie, subsistent seules. Pour se faire quelques idées de son étendue, du nombre des édifices répartis dans les 14 régions dont elles se composaient, il faut recourir au texte. Ducange, dans sa Constantinopolis Christiana, XVIIe siècle, a essayé de reconstituer la topographie de la ville que de nouvelles recherches ont, sur certains points, complété. On ne saurait entrer ici dans ces détails. Mais il importe de faire observer que des institutions que nous croyons propres à nos villes modernes fonctionnaient déjà à Constantinople. Tel était par exemple le service de l'assistance publique, qui comprenait un grand nombre d'hospices, d'orphelinats, d'écoles, sous la direction du grand orphanotrophe. Quand les étrangers arrivaient à Constantinople, les palais impériaux qui s'étendaient sur des quartiers entiers, les églises étincelantes de l'éclat des mosaïques, de l'or, de l'argent, les places et les rues décorées des chefs-d'œuvre de la sculpture antique, les plongeaient dans une admiration naïve. Aucune analyse ne vaut leur témoignage direct. Le juif Benjamin de Tudel, qui parcourut le monde au XIIe siècle, écrit Les marchands viennent à Constantinople de tous côtés, de Babylone, de Sinéar, de la Médie, de la Perse, de tout le royaume d'Égypte, de la terre de Canaan, du royaume de Russie, de la Hongrie, de la Pazinassie, de la Bulgarie, de la Lombardie et de l'Espagne. La ville est fort peuplée à cause de la foule des marchands, en sorte qu'il n'y a point de cité au monde qui puisse lui être comparé, sauf Bagdad. Il n'y a aucun temple dans l'univers où l'on trouve autant de richesses que dans celui-là, dit-il à propos de Sainte-Sophie. Et s'il mentionne les jeux de l'hippodrome, on ne voit point de tels spectacles dans tout le monde. Lui, d'ordinaire d'une déplorable sécheresse, se laisse aller à un véritable dithyrambe lorsqu'il évoque le souvenir des richesses de Constantinople. C'est au palais, il s'agit du palais impérial des Blachernes, qu'on apporte tous les ans les tribus de toute la Grèce. Les tours en sont remplies d'habits de soie, de pourpre et d'or. On ne voit nulle part ailleurs dans le monde de tels édifices, ni de si grandes richesses. On dit même que le tribut de la seule ville de Constantinople monte à 20 000 florins d'or par jour, tant de ce qui provient des impôts sur les boutiques, sur les hôtelleries et sur les places des marchés, que de ceux qui paient les marchands qui y abondent de tous côtés, par terre et par mer. Les Grecs, habitants du pays, sont très riches en or et en pierreries. Ils vont habiller de vêtements de soie garnis de franges d'or et d'ouvrages de broderies. À les voir dans cet équipage, montés sur leurs chevaux, on dirait que ce sont autant d'enfants de rois. Le pays est fort vaste, abondant en pain, en viande et en toutes sortes de denrées. Personne dans toute la terre ne les égale en richesse. Quand les Latins de la quatrième croisade arrivent devant Constantinople, leur étonnement se mêle de crainte. « Or, pouvez-vous savoir, dit Villehardouin, que moult esgardèrent Constantinople, s'ils quionquent, mais ne l'avaient vu ? Ils ne pouvaient m'y croire que ces riches villes pussent être en tout le monde, quand ils virent ces hauts murs et ces riches tours dont elles étaient closes tout autour à la ronde, et ces riches palais et ces hautes églises dont il y avait tant que nul ne le peut croire s'ils ne le voient à l'œil, et la longueur et la largeur de la ville qui, de toutes les autres, étaient souveraines. Après Constantinople, venaient Salonique, où affluaient aussi les marchands de toutes les nations, surtout à l'époque de la fête de Saint-Démétrius, le patron de la ville. L'industrie y était développée. Les lettres, les arts y étaient en honneur. Cité guerrière en même temps que commerçante, elles formaient dans ces régions le centre de résistance aux barbares. Plus au sud, les villes, riches et industrieuses, se multipliaient. Thèbes, Corinthe, Patrasse, avaient des manufactures de soie et autres tissus. Athènes n'était pas alors obscure et à demi-déserte, ainsi qu'on l'a quelquefois avancée. Ces écoles étaient célèbres. Sous le règne de Basile II, un roi de Géorgie y envoyait chaque année vingt jeunes gens de son royaume faire leurs études. Quelques textes parlent même d'étudiants d'Angleterre, de Paris, qui viennent y compléter leurs instructions. Avec tous les peuples qui l'entourent, l'Empire byzantin est en relation commerciale. De Damas, d'Alep, il reçoit les marchandises de l'Extrême-Orient. Lorsque les Grecs reprirent Antioche, un traité fut conclu avec le prince d'Alep, 969 ou 970. La liberté de trafic pour les caravanes et les marchands grecs y est stipulée. Et on y voit que si Antioche recevait des articles d'Orient, qui de là passaient en Occident, en revanche, des articles de l'industrie byzantine, notamment des étoffes, étaient exportés sur le territoire arabe. Au nord, Trébisonde avait beaucoup d'importance comme entrepôt du commerce du Levant. Trébisonde, écrite au Xe siècle, le géographe arabe Istakri, est la ville frontière des Grecs. Nos marchands y vont tous. Toutes les étoffes de fabrication grecque, tous les brocards qui sont importés chez nous, passent par Trébisonde. Arz, qui fut détruite en 1049 par les Turcs, Cèdjoukid, était aussi un centre d'échange important. Après sa ruine, les marchands émigrèrent à l'ancienne Théodosiopolis, qui devint Ezreroum, Arzène Roum, Arx Romanorum. D'un autre côté, les marchands grecs étaient en relation suivie avec Alexandrie. Au commencement du IXe siècle, Léon V avait interdit aux Grecs de se rendre en Égypte et en Syrie. Mais une prohibition de ce genre ne pouvait être observée. Les marchandises orientales, épices de l'Inde, aromates, pierres précieuses, tissus de soie arabe, affluaient donc à Constantinople, à Salonique, à Cherson, pour se répandre de là dans l'Empire et chez les peuples voisins. Vers le nord, les plus anciens chroniqueurs russes parlent d'une route de Constantinople à la Baltique, qui avait son point de départ sur la mer Noire, à l'embouchure du Nieper, pour se terminer à l'embouchure de la Neva, après avoir passé par les grandes villes de Kiev et Novgorod. Elle était fréquentée moins par les marchands grecs que par les Scandinaves et les Russes. Les marchands russes arrivaient nombreux à Constantinople, mais ils y étaient fort surveillés. Ils devaient habiter un quartier en dehors de la ville et on ne les y laissait point séjourner pendant l'hiver. Ils amenaient des fourrures, du miel, de la cire, des esclaves, et remportaient des étoffes de soie, des brocards d'or et d'argent, du vin. En Allemagne, les produits byzantins ne parvenaient, semble-t-il, que par des intermédiaires. Venise, les Slaves, les Bulgares. Des marchands bulgares étaient établis à Constantinople. Pour satisfaire la jalousie des marchands grecs, on voulait les obliger à transporter leur comptoir à Salonique. Ce fut la cause de la guerre entre Léon VI et le tsar Siméon. En France, les articles byzantins fort recherchés arrivaient par l'intermédiaire des Italiens. Plusieurs villes italiennes faisaient un commerce actif avec l'Orient, Bari, Amalfi, Venise. Les Génoises et les Pisans n'avaient pas encore, avant les croisades, de relations commerciales avec la Grèce. On a reproché aux empereurs de n'avoir pas compris l'avantage d'une large politique commerciale. Ils ont adopté, en effet, certaines mesures restrictives. Les commercières, ou douaniers byzantins, ne laissaient pénétrer dans l'Empire les marchandises étrangères qu'après les avoir visitées, sondaient minutieusement. La bulle de plomb qu'ils attachaient au ballot indiquait que les droits d'entrée avaient été payés. La sortie des produits grecs était également surveillée. Les tissus de luxe étaient le principal objet d'exportation en Occident. Or, les empereurs refusaient de laisser sortir les plus belles étoffes exécutées dans les manufactures impériales. Ils les réservaient pour le palais, pour Sainte-Sophie, ou pour les dons magnifiques qu'ils faisaient aux rois étrangers. On les a blâmés encore d'avoir trop abandonné le commerce à des étrangers, surtout à des Italiens, et d'avoir frappé les marchandises exportées de droits excessifs, qu'on évalue à 10%. Il ne faut pas oublier que ces droits, qui n'ont pas étouffé le commerce, fournissaient à l'Empire une grande partie des ressources qui lui étaient nécessaires. On n'a pas de renseignements précis sur l'ensemble des revenus de l'État byzantin. Mais d'après des données partielles, on a supposé que vers l'époque de la quatrième croisade, ils devaient atteindre une somme qui équivaudrait à environ 3 milliards aujourd'hui. Ce chiffre est élevé, mais d'après Benjamin de Tudel, Constantinople seul rapportait au trésor une somme qui en représenterait près du sixième. On sait en outre que certains empereurs, grâce à une sage administration, laissèrent dans le trésor des sommes considérables. Ainsi, après Basile II, la réserve était de 220 millions, qui vaudrait environ 1 milliard aujourd'hui. Si ces empereurs, tout en satisfaisant aux dépenses ordinaires, réalisaient de pareilles économies, il faut bien admettre que les revenus de l'Empire étaient immenses. À la force militaire, à la richesse, l'Empire joint dans une certaine mesure la gloire des lettres. Il y eut à Byzance, du IXe au XIIe siècle, un mouvement de renaissance qui ne produisit ni génie ni talent d'une grande originalité, mais qui du moins atteste le goût des choses de l'esprit et des recherches érudites. De cette époque datent la plupart des manuscrits qui nous ont conservé les œuvres de la littérature grecque. Les études avaient languie en Orient depuis que Justinien avait fermé les écoles d'Athènes et supprimé l'enseignement du droit, sauf à Constantinople et à Beyrouth. La grande université de Constantinople, fondée en 425 par Théodose II, était devenue le seul centre important d'études. Encore l'enseignement y avait-il été souvent négligé. La littérature avait pris depuis Justinien un caractère presque exclusivement monastique. Aussitôt après la querelle des iconoclastes, s'accomplit une importante réforme. Le César Bardas, frère de l'impératrice Théodora, réorganise avec beaucoup de soin l'école du palais de Magnor. Bien qu'adversaire des iconoclastes, il n'hésite pas à mettre à la tête de l'école Léon, qui avait été archevêque de Salonique sous le règne précédent et qui avait donné sa démission lors du rétablissement des images. On y enseignait la philosophie, la grammaire, la géométrie, l'astronomie. Les professeurs furent choisis parmi les hommes les plus savants du temps. Les étudiants étaient admis gratuitement au cours. Ceux qui travaillaient étaient sûrs de la faveur impériale et ce ne fut point là une protection passagère. Sous Constantin VII, les écoles de Constantinople sont en pleine prospérité. Les maîtres figurent parmi les grands personnages de l'Empire. Les documents officiels mentionnent le prince des réteurs et le consul des philosophes. Les étudiants peuvent espérer que leur savoir les fera arriver aux plus hautes fonctions. Un historien de Constantin VII nous le montre admettant des étudiants à sa table, causant avec eux les encourageants. Dans leur rang, il choisit des fonctionnaires, des évêques. Si l'université de Constantinople perd dans la suite de son éclat, elle se relève au XIe siècle sous Constantin Monomach, grâce à un des savants les plus célèbres du Moyen-Âge byzantin, Michel Psellos. Arrivé au plus haut de charge par sa réputation de lettré, Psellos réorganise l'université et y enseigne la philosophie, tandis que son ami, Xiphilin, y enseigne le droit. Il commande les philosophes et les poètes anciens. Des Arabes eux-mêmes viennent l'écouter. Son succès alarme l'Église et l'Empereur. L'université est fermée. Psellos se retire dans un couvent, mais son crédit reprend sous les règnes suivants. Les empereurs eux-mêmes donnent l'exemple, et plusieurs comptent parmi les écrivains. Basile Ier, pourtant soldat de fortune, entreprend de remettre en honneur le droit de Justinien par deux manuels, le Poquiron, publié entre 870 et 879, l'Épanagogé, entre 879 et 886, qui ne fut pas officiellement promulgué. Son fils aîné, Constantin, écrit un traité de tactique. Son second fils, Léon VI, est poète, théologien, écrivain militaire. Il continue l'œuvre juridique de son père et publie le vaste recueil des basiliques en 60 livres. Constantin VII, porphyrogénète, dirige le mouvement littéraire de son temps. Il écrit la vie de Basile, le fondateur de la dynastie. Dans le livre des thèmes, il les trace, d'une façon fort défectueuse, il est vrai, la géographie politique de l'Empire. Son traité sur l'administration de l'Empire est un manuel de diplomatie composé pour son fils. Il y passe en revue les peuples avec lesquels Byzance est en rapport. Il y décrit leurs institutions, indique la politique qu'on doit suivre envers eux. Les derniers chapitres donnent quelques détails sur l'organisation intérieure. Dans son ouvrage sur les cérémonies de la cour de Byzance, à côté du manuel de l'étiquette impériale, on trouve des documents de tout genre, des états de dépense pour certaines expéditions. Ces traditions ne se perdent pas au XIe siècle. Tandis que le César Nicephor Birienne écrit une histoire de son temps, Sa femme, la savante et ambitieuse Anne Komnen, célèbre dans son Alexiade le règne de son père, Alexis Ier. Cette littérature se distingue surtout par l'érudition. En présence du trésor de connaissances et d'ouvrages que leur a légué l'Antiquité, les Grecs de Byzance, éblouis, perdent souvent le sentiment de leur personnalité. Ils ne songent plus guère qu'à se reconnaître au milieu de toutes ces richesses et à en dresser l'inventaire. Ils forment d'immenses collections d'extraits, de notes, de résumés. Le plus illustre des savants byzantins, Photius, est un compilateur. Il semble avoir lu tout ce qu'a produit la littérature hélénique, païenne ou chrétienne, pour en composer sa bibliothèque ou Mirio Biblos, vaste recueil d'analyses et de morceaux choisis. Constantin Porphyrogénète et le groupe d'écrivains qui travaillent sous ses ordres sont des compilateurs acharnés. Constantin trouve que les ouvrages historiques sont si nombreux qu'on ose s'aventurer dans ce fatras dont on s'épouvante rien qu'à en entendre parler. Pour venir en aide à la science qui se noie, il rassemble tous ses ouvrages, en fait faire des extraits et des résumés en 53 livres. Deux seront consacrés aux ambassades, un aux conspirations, un autre aux prises de villes, un autre aux sentences, etc. De cette immense collection, il ne nous est parvenu qu'une faible partie. Un autre recueil, les géoponiques, contient en 20 livres des extraits sur l'agriculture. D'autres sont relatifs à la morale, à l'art militaire, à la médecine, à l'art vétérinaire. Un des hauts fonctionnaires de Constantin VII, Simeon Métaphraste, compile une collection célèbre de vides saints. Il devance les bolandistes, mais c'est un bolandiste sans critique. Dans la seconde moitié du Xe siècle et au commencement du XIe, Suidas, l'auteur du lexique si connu sous ce nom, est encore un compilateur. Bien des ouvrages anciens se sont perdus par la faute de ces étranges encyclopédies. Quand on les eut sous la main, on cessa trop souvent de lire et de transcrire les originaux. Si tel est l'esprit qui domine dans cette littérature, on aurait tort pourtant de n'en voir que ce côté. Les intelligences ne sont pas toujours servilement attachées à la tradition. Photius applique quelquefois dans ses sermons les doctrines de Platon au christianisme. Il reconnaît même que l'esprit d'examen a le droit de s'exercer sur le texte de l'écriture sainte. Il se refuse à voir dans les tremblements de terre ou les ouragans des signes de la colère divine, châtiant les hommes ou désapprouvant les événements contemporains. Dans un dialogue philopatrice ou l'ami de la patrie, qu'on a longtemps attribué à Lucien et qui est de la seconde moitié du Xe siècle, les interlocuteurs, dont l'un défend des opinions païennes, discutent librement en religion et politique. Cet écrit semble destiné à défendre les mesures de Nicephore Faucas contre les moines. Les historiens et les chroniqueurs sont nombreux pour cette période et généralement plus exacts et plus intelligents que ceux de l'époque précédente. Les principaux sont Théophanes, dont la chronique va jusqu'en 813 et a été prolongée par divers continuateurs jusqu'en 961. Georges Amartolos, qui s'arrête en 842. Genésios, dont l'histoire va du règne de Léon V à celui de Basile Ier inclusivement. Léon Diacre, qui raconte les événements de 959 à 975. Ou XIe siècle. Jean Silitzès, Michel Attaliot, Cédrenus. Certaines œuvres de Psellos donnent une idée vivante de la société du XIe siècle et sont écrites parfois avec verve. Enfin, la poésie produit des épopées, inspirées des événements contemporains et qui sont comme les chansons de gestes de l'Orient. En Asie, les luttes contre les Arabes donnaient naissance à des récits héroïques et merveilleux, des tragoudia ou cantilènes que parfois un auteur plus savant réunissait en un poème. Telle est l'épopée récemment découverte de Dijénis Acrytas, défendeur de l'Empire au XIe siècle, terreur des Sarasins mais faible à l'amour. Le héros de ce poème où se mêlent les imaginations guerrières et gracieuses a du reste existé sous le nom de Panthérios. Bien des chansons populaires du Moyen Âge grecques se sont transmises jusqu'à nous de génération en génération. C'est encore une belle époque pour l'art byzantin. Les empereurs multiplient les édifices. Constantin VII n'est pas seulement un lettré mais un artiste. Il peint et les dirige des sculpteurs, des orfèvres. À Constantinople, le grand palais impérial s'agrandit, s'étend sur tout un immense quartier. Les textes d'après lesquels des savants modernes ont pu essayer d'en restituer le plan et l'aspect confondent l'imagination par le luxe inouï dont il donne l'idée. L'architecture religieuse, toujours fidèle au système de la coupole, essaie de se renouveler en donnant aux églises des proportions plus élégantes, dont on peut encore juger par l'église de la Théotokos à Constantinople, par celle des Saints Apôtres, de Saint-Élie, de la Vierge, à Salonique. En peinture, si la plupart des belles mosaïques, des décorations murales de ce temps ont disparu, quelques manuscrits à miniature comme le psautier du IXe ou du Xe siècle qui est conservé à notre bibliothèque nationale, attestent un effort curieux pour se dégager de l'influence monastique et pour s'inspirer, même dans des sujets chrétiens, des compositions et du style de l'art antique. Si cette tendance semble s'être bientôt affaiblie, cependant, l'iconographie sacrée telle qu'elle se constitue alors se distingue par certaines qualités d'exécution et par des compositions remarquablement ordonnées. La grande sculpture est tombée en désuétude, mais les artistes byzantins fabriquent en grand nombre des coffrets, des diptyques en ivoire dont nous retrouvons des spécimens dans les grands musées d'Europe et qui charment par la finesse du travail, parfois par la beauté et l'élégance des figures. Leur fèvrerie produit de superbes pièces en or, en argent, décorées d'émeaux. Beaucoup, dérobés lors de la prise de Constantinople, ont enrichi les églises et, dans la suite, les musées de l'Occident. Pour ne citer qu'un exemple, Saint-Marc de Venise possède un trésor composé en grande partie d'œuvres byzantines. La plus belle est le grand retable, connu sous le nom de Paladoro, corne 83 tableaux ou figure d'émail. On a déjà mentionné plus haut la vogue des tissus qui sortaient des manufactures grecques. Beaucoup étaient historiés et par les ornements, les animaux fantastiques, les compositions qui s'y trouvaient, devenaient de véritables objets d'art. La dalmatique impériale conservée à Saint-Pierre-de-Rome offre plusieurs scènes religieuses, notamment un triomphe du Christ où figurent 54 personnages. Jusqu'au XIe siècle, l'art byzantin est, on peut le dire, le seul art chrétien véritablement original. Son influence s'exerce au loin. L'art russe se forme à son école et après la conversion de Vladimir, ses successeurs s'ingénient à donner à Kiev l'aspect de Constantinople, qu'il s'agisse de construire les églises ou de les décorer. L'art de la Géorgie et de l'Arménie a certains traits de famille avec l'art grec. Les ennemis même du non-chrétien et de l'Empire, les Arabes, sont ici tributaires de Byzance. Les califs de Damas et de Cordoue lui empruntent des artistes. En Occident, il suffit aujourd'hui encore de visiter la Sicile, l'Italie du Sud, Rome, Venise, etc., pour y rencontrer sans cesse les traces persistantes de l'influence byzantine. On les retrouve en France où l'architecture romane a des relations avec l'architecture byzantine, où tout un groupe d'églises, du Périgord, de l'Angoumois, de la Sainte-Onge, offrent le type de la coupole orientale. En résumé, dans l'histoire de la civilisation au Moyen-Âge avant le XIe siècle, Byzance a eu un rôle analogue à celui d'Athènes et de Rome dans l'Antiquité, à celui de Paris dans les temps modernes. Elle a rayonné sur le monde entier, elle a été la ville par excellence. Fin de la section soixante-trois section soixante-quatre de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Christiane Johan Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Les origines 395 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau Chapitre XIII Cinquième partie Les premiers empereurs de la maison de Comnen par Charles Bayet Décadence de l'Empire dans la seconde moitié du XIe siècle Au jour de puissance et d'éclats succédèrent promptement les jours de décadence. Cette maison macédonienne qui, malgré des révolutions partielles, malgré des règnes misérables, avait assuré à l'Empire une stabilité politique relative, disparaît définitivement en 1057. Alors commence une effroyable anarchie dont il serait fastidieux et inutile de faire ici l'histoire. De 1057 à 1081 cinq empereurs se succèdent. Isaac Ier Comnen 1057-1059 Constantin Ducasse 1059-1067 Romain IV Diogène 1068-1071 Michel VII 1071-1078 Nicephore Botoniat 1078-1081 Au milieu de ces troubles tout se désorganise, tandis que par surcroît de malheur les dangers extérieurs s'aggravent. La Serbie qu'on veut maladroitement soumettre au système d'impôt byzantin s'est soulevée en 1040 sous la conduite d'Étienne Bogislav et dès 1043 a détruit une armée envoyée contre elle par Constantin Monomac. La même année, les Russes, sous le commandement de Vladimir, font une grande expédition, infructueuse, il est vrai, contre Constantinoc. Les Petscheneg ravagent l'Empire 1049-1052. En 1064-1065, un nouveau peuple barbare turc, les Ouz, au nombre de 600 000, s'il faut en croire un chroniqueur, franchissent le Danube, battent les Grecs, envahissent le pays jusqu'à Salonique. Cependant, ils disparaissent bientôt, ils ne restent dans l'Empire que ceux qui, se soumettant à l'Empereur, reçoivent de lui des terres en Macédoine. En Asie, surtout, l'Empire est compromis par l'apparition redoutable des Turcs Seljukides, hordes guerrières qui s'étaient réunis sous le commandement de Seljuk pour se jeter à la fois sur l'Empire arabe et sur l'Empire grec. Vers 1030, sous le commandement d'Arslan, fils de Seljuk, ils franchissent l'Oxus, font la conquête du Khorassan. Ils s'étendent ensuite sur les provinces voisines de l'Empire des Gaznevides, puis envahissent l'Arménie où ils se heurtent aux Byzantins. 1048. En 1064, ils sont maîtres d'Annie. Fidèles aux traditions de courage des grands empereurs de la maison macédonienne, Romain Diogène veut lui-même défendre l'Asie mineure. Dans trois campagnes, ils luttent avec quelques succès, mais les armées dont ils disposent manquent de cohésion. En 1071, il est vaincu et fait prisonnier à Mandzikert par Alpharslan, arrière-petit-fils de Seljuk. Le vainqueur traita avec générosité l'empereur captif. Il le remit en liberté, moyennant une rançon et un tribut annuel. Mais quand Diogène rentra dans ses états, il y trouva un nouvel empereur. Il essaya vainement de ressaisir le pouvoir, dut se rendre et eut les yeux crevés. L'avènement des Comnen En 1081, une nouvelle dynastie s'établit avec Alexis Comnen, descendant d'une famille noble de Paflaboni, qui déjà, avec Isaac Ier Comnen, avait occupé le trône. 1057-1059 Habile général, il avait, sous le règne précédent, lutté victorieusement contre Oursel de Bayeul, qui, à la tête de chevaliers francs et normands, s'étaient détachés du service de l'Empire. Par son courage, son intelligence, il semblait destiné à rendre à l'État la sécurité et l'ordre. Sans doute, s'il avait été libre, il aurait tourné ses efforts contre les Turcs. Mais du côté de l'Occident, s'élevait contre lui un redoutable ennemi. Robert Guiscard, maître de l'Italie méridionale, songeait à s'étendre aux dépens de l'Empire, peut-être même à s'emparer de la dignité impériale. Sous le règne de Michel VII, il avait traité avec l'Empereur, dont le fils Constantin devait épouser sa fille, Hélène. Il prétendit se poser en vengeur de son allié et opposa à Alexis Comnen un imposteur qu'il faisait passer pour Michel VII. Exploitant les ressentiments de la papauté contre les Grecs, il se fit accorder par Grégoire VII l'investiture de ses futures conquêtes. Avec 30 000 hommes, il aborde sur la côte orientale de l'Adriatique à siège d'Ourazzo. Alexis, obligé de faire face à ce danger, traite avec les Turcs et d'autre part cherche des alliés en Occident. Il excite contre Robert Guiscard, son neveu, M. Froid. Le Normand étant l'allié du pape, Alexis veut être celui de l'empereur d'Allemagne et envoie à Henri IV 144 000 sous d'or, 100 pièces de soi. Il lui promet un fort subside s'il tente dans l'Italie du Sud une expédition qui rappelle Robert Guiscard à la défense de ses états. Les Vénitiens, fidèles à leur politique traditionnelle, envoient contre les Normands occupés au siège de Durazzo une flotte commandée par le Doge Domenico Selvo. En retour, ils obtiennent de nouveaux privilèges commerciaux à Constantinople. L'exemption de toute redevance sur leurs marchandises, la possession d'un quartier autonome à Pera. Alexis, qui a réuni 70 000 hommes, ne parvient pas à débloquer Durazzo. Il est battu, la ville est prise, 1082, et les Normands assiègent les places de l'Épire et de la Thessalie. L'empereur fait alors appel à tous les moyens. Il ordonne, malgré les protestations du clergé, de fondre des objets d'or et d'argent appartenant aux églises. Il a recours à des auxiliaires turcs que lui envoie Soliman. En 1083, les Normands assiégés dans Castaoria, tandis que Robert Guiscard a dû retourner en Italie au secours du pape, sont obligés de se rendre. Robert Guiscard tenta une nouvelle expédition en 1084. Elle fut interrompue par sa mort, 1085, et l'empereur rentra même en possession de Durazzo. Délivré de ce côté, Alexis voit recommencer bientôt les entreprises des Pécheneg. Dès 1085, il ravage la trace. Battu, ils reviennent l'année suivante. En 1088, il conduit lui-même contre une expédition, mais il est complètement vaincu à Drister. Il ne se débarrasse d'eux par la victoire de l'ébunion 1091, qu'à l'aide d'autres barbares, les Kumans. Bientôt, ceux-ci l'attaquent à leur tour, mais sont battus à Torokomon. 1094. Alors seulement, Alexis peut songer à reprendre la lutte contre les Turcs. Depuis la mort de Romain Diogène, ils n'avaient point cessé d'étendre leur conquête sur l'Asie byzantine. Malek Shah, 1072-1092, successeur d'Alpes-Arslan, avait confié à un de ses cousins, Soliman, la direction de la guerre contre les Grecs et lui avait permis de se constituer en Asie un véritable État rattaché seulement par une sorte de vassalité à l'Empire Seljukide. En 1074, Michel VII, par un traité déshonorant, avait abandonné à Soliman toutes les provinces dont celui-ci était alors maître en Asie. Depuis, Soliman était intervenu dans les compétitions qui agitaient l'Empire. Il s'était enfin emparé de Sizik et de Nicée 1081, dont il avait fait sa capitale. Les Turcs étaient désormais établis en face même de Constantinople. Si, dans la suite, Alexis avait pu reconquérir quelques villes, notamment Sinope, bientôt étaient survenus de nouveaux revers. L'émir Zakas, beau-père de Kilic, Arslan, qui avait succédé en 1092 à Soliman, devenait maître de Klasomène, Fossé, Kios, Lesbos, Samos, Rode, Smyrne. Telle était la situation au moment où Alexis était enfin libre du côté de l'Occident. Si grave qu'elle fût, certaines circonstances paraissaient cependant favorables à une politique offensive. Après la mort de Malek Shah 1092, l'Empire seljoukide était divisé par des luttes intestines. Pour en profiter, Alexis voulut s'assurer l'alliance de l'Europe latine. Il se mit en relation avec Urbain II. En 1088, le pape, dans une entrevue avec Roger à Troïna, en Sicile, avait joué le rôle de médiateur entre le prince normand et l'empereur. En 1093, au concile convoqué à plaisance par Urbain II, une ambassade byzantine vint demander au pape l'appui de la chrétienté latine contre les turcs. L'auteur contemporain le mieux informé de ce qui se passa à cette assemblée, Bernold de Constance, l'affirme. Bientôt après, au concile de Clermont, Urbain II prêchait la croisade. S'il fallait en croire un autre document, Alexis se serait abaissé à d'humiliantes démarches. Longtemps, en effet, on a considéré comme authentique une lettre de lui à Robert, comte de Flandre, dans laquelle, pour attirer les chevaliers francs à son secours, il n'aurait pas hésité à leur vanter les richesses de l'Empire et la beauté des femmes grecques. Quelle que soit l'origine de cette pièce, tout le monde est aujourd'hui d'accord pour n'y voir qu'une grossière invention. Alexis n'en était pas réduit à ses misérables sollicitations. Il songeait non point à ouvrir l'Empire à des hordes de pillards, mais à le reconstituer en profitant des circonstances. Du reste, il s'est avéré qu'en 1094, il a recherché des alliés en Occident par l'intermédiaire du pape. D'importants témoignages semblent prouver qu'il se repentit bientôt de cette démarche. Sa fille Anne, dans son Alexiade, le montre inquiet de l'arrivée des croisés. Il connaît leur violence, leur inconstance, leur facilité à rompre les traités. Aussi, rassemble-t-il des troupes afin d'être prêts à les combattre ? Ces craintes n'étaient point superflues. Les premières rencontres des Grecs et des croisés prouvèrent malheureusement qu'entre les deux parties du monde chrétien, le divorce était définitif. Tout les séparait. Et des deux côtés, les chroniqueurs attestent qu'entre Grecs et Latins, il n'y avait place pour d'autres sentiments que la défiance et le mépris. Les croisades, à ce point de vue, n'eurent d'autres conséquences que d'introduire en Orient de nouveaux ennemis de l'Empire grec, de diviser et d'affaiblir les forces qu'il aurait dû consacrer à la lutte contre les Turcs, de précipiter sa décadence et sa ruine. Fin de la section 64 Section 65 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par M.C. Peisson Meulet, France Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau Chapitre 14 L'Europe orientale Slaves, Lituaniens, Hongrois depuis les origines jusqu'à la fin du XIe siècle Première partie Les Slaves Invasion et établissement par Ernest Denis Chapitre 14 L'Europe orientale Slaves Lituaniens Hongrois depuis les origines jusqu'à la fin du XIe siècle Premièrement Les Slaves Invasion et établissement Le rôle des Slaves dans l'histoire générale De toutes les races qui se partagent l'Europe la plus nombreuse est celle des Slaves Mais comme le remarquait Herder qui au XVIIIe siècle fut un des premiers à attirer l'attention sur eux ils tiennent plus de place sur la carte que dans l'histoire Leurs civilisations et leurs destinées ont été dominées et comme déterminées par deux grands faits Premièrement ils sont apparus beaucoup plus tard que les autres peuples européens les Latins avaient déjà derrière eux un long passé de progrès et de gloire les Germains et les Celtes subissaient déjà l'influence de la culture gréco-latine et du christianisme que les Slaves en étaient encore à la période patriarcale Deuxièmement jetés à l'avant-garde de l'Europe les Slaves ont été exposés avant d'avoir réussi à constituer des États puissants aux invasions asiatiques Leur mission a été en général moins de faire avancer la civilisation que de la couvrir de leur corps et de la propager Ils en ont été moins les collaborateurs que les pionniers Origines des Slaves Les Slaves appartiennent à la grande famille aryenne ou indo-européenne C'est là un fait désormais incontesté Certains groupes slaves les grands russes en particulier se sont fortement mêlés d'éléments non-aryens Mais cela ne saurait suffire comme l'ont prétendu certains écrivains pour les rattacher au peuple ouralo-altaïque Dans quel ordre les divers groupes de peuples se sont-ils détachés de la souche aryenne commune ? La question n'est pas résolue Il est certain du moins que les Slaves se rattachent au rameau germano-létoslave Après que les Germains se furent séparés les Lituaniens et les Slaves continuèrent à vivre réunis probablement jusqu'à l'époque des guerres médiques Les Slaves au moment où commencent leur existence propre occupés dans la plaine de l'Europe centrale la région du Don du Niéper et de la Vistule à peu près jusqu'au 55ème degré de latitude au nord et jusqu'à la zone du Hêtre au sud Ils avaient pour voisins au nord et à l'est des tribus finnoises à l'ouest les Léto-Lituaniens et les Germains au sud les Sètes On a longtemps vu dans ces Sètes les anciens Slaves Les Sètes représentés sur le célèbre vase d'argent trouvé à Nicopole et que possède le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg ont bien en effet le type Arien Aujourd'hui cependant on admet en général que les rives de la mer Noire ce grand chemin des invasions n'ont été occupés que fort tard par les Slaves Les Sètes qui antérieurement à l'an 1000 avant Jésus-Christ s'établirent du don aux Danubes et aux Caucases étaient d'origine iranienne Mais il n'est pas impossible que les Soromates qui d'après Hérodote étaient établis au nord du lac Méotide et à l'est du Tanaïs dont soient sortis de l'union des conquérants et des Cimériens qui avant l'invasion iranienne occupaient ces contrées Il y a d'autre part quelques vraisemblances à savoir des Léthoslaves dans les Cimériens Si les sept royaux d'Hérodote n'étaient pas des Slaves les Slaves auraient formé du moins une partie de la population de l'Empire que l'on désignait sous le nom général d'Empire Sept ou Sarmat Les Slaves n'avaient pris possession des territoires où nous les montrent les plus anciennes recherches qu'à la fin de la période du Bronze Certains faits semblent prouver que déjà à cette période se préparait la division qui s'est marquée toujours plus profonde depuis lors entre les Slaves de l'Ouest et les Slaves de l'Est et du Sud Les Slaves et les Romains De très bonheur les Slaves s'avancèrent vers l'Ouest franchirent les Carpathes et occupèrent les rives du Danube moyen Dans Dans l'état dans l'état actuel de la science il serait très imprudent d'affirmer que les Das aient été des Slaves et il est probable que la question restera toujours insoluble Mais il n'est pas douteux que des Slaves se trouvaient compris dans le vaste empire d'As qui à l'époque de Décébal s'étendait de la Thaïs au Dniester et du Danube au Carpathes Le vieux chroniqueur russe Nestor mort vers 1115 nous raconte que les Vlaques attaquèrent les Slaves sur les bords du Danube s'établir dans leur pays et les soumire par la violence Il ne s'agit pas ici comme on l'avait longtemps pensé d'une attaque des Celtes mais des légions de Trajan Le nom du vainqueur de Décébal se retrouve dans les champs populaires des petits Russes des Serbes et des Bulgares et Trajan finit même par être admis dans le Panthéon slave L'apparition des légions romaines dans les Carpathes produisit un grand mouvement parmi les Slaves et fut comme le premier signal de leur marche en avant C'est l'époque où les barbares du nord barbarie supérieuresse commencent à remplacer entre la Vistule et l'Oder les Germains qui s'avançaient vers l'ouest et le sud tandis que vers le nord ils chassent devant eux les Tchouds de race ouralo-altaïque branche finnoise peu nombreuse et qui n'avaient pas dépassé un état inférieur de civilisation Les Germains donnaient alors aux Slaves le nom de Vendès probablement dit Veidenden les habitants de la Grande Prairie C'est aussi de ce mot Vendès Vénète ou Vénède que se servent Tacite et Pline qui nous fournissent les premiers renseignements un peu précis sur leurs établissements Les Slaves se nommaient eux-mêmes Serbes d'où l'on rapproche la forme Spores assez fréquente chez les écrivains byzantins Ce mot paraît avoir exprimé l'idée de peuple nation On a cru pendant longtemps que le nom d'Antès s'appliquait aussi à des peuples slaves On admet plus volontiers aujourd'hui qu'il désigne des chefs d'origine asiatique qui avaient établi leur domination sur certaines tribus slaves des bords de la mer Noire Les noms de Serbes et de Vendès sont encore usités de nos jours mais ne désignent plus que des groupes particuliers Dans leur sens primitif et général ils ont été remplacés par le nom de Slav sous sa forme la plus ancienne Slovan Slovène Slovak qui vers le IXe siècle commence à s'introduire dans son acceptation actuelle On a fait tour à tour venir le mot Slav de Slovo parole de Slava gloire mais ces étymologies ne sont nullement certaines L'invasion occupation de la péninsule des Balkans La grande poussée en avant des Slaves vers le sud et le centre de l'Europe commence dès la fin du second siècle après Jésus-Christ C'est d'abord vers le sud et contre la péninsule des Balkans que se tournent surtout leurs efforts L'opinion traditionnelle qui nous représente les Slaves comme un peuple pacifique prenant possession sans violence et sans bruit de terres vacantes est extrêmement exagérée Elle est absolument fausse en ce qui concerne l'occupation de la péninsule du sud-est de l'Europe Pendant quatre siècles leurs incursions et leurs ravages remplissent l'histoire de l'empire byzantin Ils commencèrent à s'établir en grand nombre dans les provinces romaines beaucoup plus tôt qu'on ne le suppose ordinairement et probablement dès le IIIe siècle Ils y pénètrent d'abord comme colons auxiliaires ou esclaves avant d'y entrer comme conquérants Dès le commencement du Vème siècle nous trouvons des non-slaves parmi les plus hauts fonctionnaires de l'empire byzantin Un certain nombre d'historiens contestent contre l'opinion commune et sans raison bien probante l'origine slave de Justin et de Justinien Mais il n'est pas douteux du moins que beaucoup des généraux de Justinien étaient slaves La conquête proprement dite commença vers la fin du Vème siècle après le départ des Ostrogots pour l'Italie Depuis lors pendant deux siècles les slaves continuèrent leurs incursions dans l'Empire A plusieurs reprises ils ravagèrent la péninsule presque entière de l'Istrie et des bouches du Danube jusqu'à l'extrémité méridionale du Péloponnèse Le point de départ de leurs invasions était alors l'ancienne Dacie c'est-à-dire la Transylvanie la Moldavie et la Valachie actuelle Depuis l'abandon de la province de Dacie par Aurélien les colons romains avaient en grande partie disparu dans ces régions et les plaines étaient tout entières entre les mains des slaves Vers le milieu du 7ème siècle presque toute la péninsule des Balkans était couverte de leurs colonies Ils occupaient alors de nombreuses provinces où leur langue a aujourd'hui complètement disparu Ils s'y maintèrent longtemps Non seulement la Thrace la Macédoine la Thessalie et l'Épire étaient en grande partie slaves mais ils étaient fort nombreux dans la Grèce proprement dite Dans la Béossie et l'Athique beaucoup de noms géographiques rappellent encore leur séjour Au 10ème siècle l'empereur Constantin Porphyrogénète se plaignait que toute la morée fut devenue slave et barbare Les slaves du Péloponnèse y conservèrent une indépendance complète de 587 à 815 On parlait encore slave sur le Tégète au milieu du 15ème siècle Les croisés francs et les vénitiens eurent souvent affaire aux esclavons Les maïnotes sont d'origine slaves A plusieurs reprises les nouveaux conquérants menacèrent Salonique et Constantinople Montés sur leur pirogue analogue à celle qu'équipèrent plus tard les Cossacks de la mer Noire Ils parcouraient la mer Égée et la mer Ionienne ravageaient les Cyclades pillaient les côtes de l'Asie mineure Leurs courses les rendirent célèbres dans tout l'Orient et un des plus anciens écrivains arabes parle des slaves aux cheveux fauves comme d'un peuple bien connu de ses lecteurs Les slaves dans le bassin moyen du Danube Les slaves établis sur le grand chemin des invasions asiatiques en subirent tous les contre-coups C'est ainsi que fuyant devant les avares qui s'étaient établis en Pannonie vers la fin du VIe siècle où combattant dans leur rang ils s'avancèrent sur la rive droite du Danube Après le départ des Lombards pour l'Italie en 568 ils occupèrent le Noric intérieur c'est-à-dire les régions qui forment aujourd'hui la Styrie la Carintie et la Carniole Le bassin de la Drave supérieure épouvantablement ravagée fut changé en désert Ils gardent encore aujourd'hui le nom de Pustertal Ils remontèrent la Mure jusqu'à ses sources et couvrirent de leur colonie les contrées montagneuses qui s'étendent entre le Wienerwald et l'Ens Un grand nombre de noms géographiques celui de Semering Montdépin entre autres prouvent encore leur séjour dans ces régions Leurs progrès vers l'Ouest furent arrêtés au commencement du VIIe siècle par la tribu des Bavarois Vers la fin du VIe siècle d'autres tribus slaves avaient pénétré dans le Tyrol et occupé le Frioul et l'Istrie Les territoires de la Drave inférieure et de la Save furent parcourus de bonheur par des slaves venus du Nord ou du Danube inférieur Ils ne furent réellement occupés que sous le règne de l'empereur Héraclius 610-641 A cette époque les Croates et les Serbes s'établirent dans la Dalmatie et les contrées qui la bornent à l'Ouest sans que l'État actuel de la science permettent d'établir leur origine et leur point de départ Plus tard les premiers occupèrent la Croatie depuis la Calpa jusqu'au Verbas le sud-est de l'Istrie et la Dalmatie septentrionale Les Serbes se fixèrent au sud et à l'est jusque vers Belgrade Novi-Bazar et Durazzo Les Romains ne conservèrent que quelques villes de la côte et les îles Les habitants d'Épidore et de Salone ville qui avait été détruite par les Slaves fondèrent celle de Raguse ou Dubrovnik si célèbre au Moyen-Âge Les Slaves dans le bassin de l'Elbe Les progrès des Slaves au nord avaient été plus rapides et leur colonisation plus pacifique Dès le quatrième siècle continuant leur marche vers l'ouest ils avaient remplacé les Germains dans le bassin de l'Oder Dans la seconde moitié du cinquième siècle ils poussaient leurs avant-postes jusqu'à la côte occidentale de la Baltique et à l'Elbe Bientôt même ils dépassaient le fleuve occupaient les deux rives de la Salle le Lunebourg et quelques tribus s'aventuraient jusque dans la région du Rhin Le bassin supérieur de l'Elbe avait été peuplé d'abord par des Celtes des Boy qui lui ont laissé son nom de Bohème Ils y furent remplacés vers l'an XII avant Jésus-Christ par les marquements de race germanique qui s'y maintinrent plus de quatre siècles Quelques colonies slaves y pénétrèrent semble-t-il dès le troisième siècle mais les slaves n'en prirent réellement possession que dans la seconde moitié du cinquième siècle lorsque les tchèques y remplacèrent les marquements Derrière eux les moraves se fixèrent dans le bassin de la morava marche dans la basse Autriche et sur le versant méridional des Carpathes A l'est des moraves les ancêtres des rutaines de Galicie franchissaient alors les monts Tatra et s'étendaient jusqu'à l'extrémité orientale de la Hongrie montagneuse tandis qu'à l'ouest d'autres slaves arrivaient jusqu'en Saxe en Thuringe en Franconie en Bavière et même en Suisse Territoire occupé par les slaves vers vers la fin du 7e siècle la grande migration des slaves vers l'ouest peut être considérée comme terminée depuis lors ils n'ont guère fait que perdre du terrain de ce côté refoulés par les peuples germains ils se sont retournés vers le nord et vers l'est La colonisation de la Russie orientale et septentrionale a dédommagé la race et elle reste le fait le plus considérable de son histoire Au 7e siècle ils étaient maîtres d'un immense territoire qui s'étendait de la Baltique et de l'île Mène à la mer Égée et à la mer Noire de l'Elbe de la Sahale et de l'Ens au Dnieper Les contreforts des Alpes étaient peuplés de leur colonie Le bassin moyen et inférieur du Danube leur appartenait tout entier sauf certains districts montagneux du Balkan et les prairies de la Théis et du Danube moyen au milieu desquels erraient les avares destinés à une rapide disparition Légé l'archipel l'Adriatique la mer Noire la Baltique étaient sillonnés par leurs barques La langue slave s'est tellement étendue dit un chroniqueur qu'on peut à peine s'en faire une idée principaux groupes slaves leur domaine actuel statistique La dispersion des slaves avait accentué les différences qui avaient déjà auparavant commencé à se produire entre les slaves de l'ouest d'un côté et ceux de l'est et du sud de l'autre De plus chacun de ces deux grands groupes s'était subdivisé en un certain nombre de peuples et de tribus D'une façon générale la plupart de ces peuples ont conservé les territoires qu'ils occupaient alors et la physionomie du monde slave se trouve ainsi fixée dès cette époque dans ces grandes lignes A la branche occidentale se rattachaient les Lech ou Polonais les Tchèques les Polabs les Moraves et les Slovaques de la Haute-Hongrie C'est dans le bassin de l'Elbe que les slaves ont subi les pertes les plus sensibles L'usage s'est introduit de désigner sous le nom de Polabs les tribus qui occupaient le pays compris entre la Baltique au nord l'Elbe et la Salle à l'ouest la Bohème au sud la Baubert affluent de l'Oder et l'Oder qui à l'est les séparait des Polonais Leur territoire qui comprenait une grande partie du royaume de Prusse actuel 1200 mille carrés était partagé en nombreuses tribus dont nous indiquerons les groupes principaux Au sud-ouest les Saurab ou Serbes de l'Elbe occupaient tout le pays au nord de la Bohème de la Salle à l'Elbe c'est-à-dire la Haute Lusace et la partie ouest du royaume actuel de Saxe Il faut leur rattacher les Milchans à l'est de l'Elbe autour de Boudichins Baotzen et les Lusitschans dans la basse Lusace Tous ces Serbes portaient aussi surtout dans la partie ouest de leur territoire le nom de Vendès que leur donnaient les Allemands Il ne faut pas les confondre avec les Vendès qui occupèrent le cours moyen et inférieur de l'Oder ainsi que son affluent la Spray Les destinées parallèles et les malheurs communs de ces deux groupes de Slaves expliquent la confusion que l'histoire a établie entre eux malgré les différences d'origine et de langue Venez ensuite au nord-ouest dans le Holstein et le Mecklenburg les Zobotrites ou Botrites à l'est et au sud de ceux-ci les Loutistes ou Vélettes sur les rivages de la Baltique au-delà de l'Oder les Pomoranes Poméraniens Ces diverses tribus ne sont plus représentées de nos jours que par 150 000 Vendès Lusacien 100 000 en Prusse 50 000 en Saxe et quelques 100 000 Cachoubes dans la Prusse occidentale Le rameau tchèque qui comprend les tchèques de Bohème les Moraves et les Slovaques a perdu aussi beaucoup de terrain Non seulement toutes ces colonies occidentales de la Thuringe de la Franconie et de la Bavière ont disparu mais les montagnes qui entourent son pays et d'importantes fractions de son territoire à l'ouest et au nord ont été occupées par les Allemands Les Slovaques ont été refoulés des plaines du Danube par les Magyars et se sont retirés dans les vallées des Carpathes Les Tchèques et les Moraves au nombre d'environ 5 millions parlent aujourd'hui la même langue le Tchèque Les Slovaques ont un dialecte particulier que l'on désigne quelquefois sous le nom de Hongro-Sloven mais qui est très voisin du Tchèque Ils sont 2 500 000 particulièrement nombreux dans les comitas du nord-ouest de la Hongrie Les Lèches dans le bassin de la Vistule et du Narev avaient pour principale tribu les Polyanes dont le nom a fini par devenir celui du peuple tout entier polonais les masoviens les cujaviens les slézanes ou silésiens etc Au Moyen-Âge les Allemands ont coupé les slaves de la Baltique par la destruction des pomoranes en même temps qu'ils prenaient possession des montagnes du sud et germanisaient la Silésie pressés aujourd'hui des deux côtés les polonais reculent mais avec beaucoup de lenteur devant l'immigration germanique dans le duché de Pozen Ils sont au nombre de 9 500 000 dont plus de 4 500 000 sont soumis à la Russie un peu moins de 2 500 000 à la Prusse et à peu près autant à l'Autriche Au moment de l'invasion les slaves de l'est et du sud formaient deux groupes principaux les russes et les slovènes ou yougoslav slaves du sud c'est à ces slovènes que se rattachent les slaves du danube bulgarisé bulgare les serbes les croates et les slovènes proprement dit les slaves de carinti que les anciens chroniqueurs désinent toujours sous le nom de vandes et que l'on est habitué maintenant à appeler les slovènes perdirent de très bonheur leur indépendance 8e siècle et une vaste partie du territoire qu'ils avaient occupé fut repris par les allemands ils sont aujourd'hui 1 200 000 environ répartis dans la styrie 380 000 la carintie 85 000 la carniole environ 400 000 et le littoral illyrien 250 000 leur langue est assez voisine du serbo croate on appelait aussi slovènes les slaves qui de la dacie s'étaient avancés dans la hongrie méridionale et dans la presqu'île du balkan ils étaient particulièrement nombreux dans le pays qui s'étend sur la rive gauche du danube de peste à la drave et sur la rive droite du fleuve de la mer noire à la morova après qu'ils furent conquis et organisés par les bulgares peuple finnois dont le gros est resté sur le moyen volga ils ont reçu le nom de bulgares aujourd'hui ils sont environ 5 500 000 divisé par le christianisme qui leur est venu ici de Rome et là de Byzance les croates et les serbes du groupe méridional ne formaient à l'origine qu'un seul et même peuple aujourd'hui ils parlent la même langue mais les croates se servent de l'alphabet latin et les serbes de l'alphabet cyrillique ils sont au nombre d'environ 7 millions dont la moitié est en autriche et l'autre est répartie entre le royaume de Serbie la Tchernagora Monténégro la montagne noire et la Turquie Bosnie Croatie turque Herzégovine etc Il est à noter que les Serbes et les Croates paraissent être venus du pays au nord des Carpathes où les auteurs du Xe siècle signalent encore une Serbie blanche et une Croatie blanche à à cette époque de même que nous avons vu déjà trois Serbies il y avait outre ces deux Croaties du nord et du sud des Croates établies en Bohème Moravie Carinti etc les russes actuels se divisent en russes blancs 400 000 qui ont pour centre les gouvernements de Vitex Moïlev et Mins d'où ils se sont répandus dans les provinces jadis lituaniennes de Kovno Grosdno et Vilna en Petirus Yougorus Rutène en tout 12 millions dans les gouvernements de Kiev Tchernigov Poltava Volini Podoli Russie Rouge ou Galicie Oriental et Grand Russe plus de 40 millions Vers le 8e siècle les diverses tribus d'où s'est formé le peuple russe occupaient le territoire compris entre le 50e et le 60e degrés de latitude nord Leurs frontières orientales étaient formées par une ligne qui partaient de l'embouchure du Volkov dans le Ladoga coupaient l'Oka un peu au-dessous de l'endroit où s'élève aujourd'hui Riazan et de là rejoignaient le Niéper vers l'embouchure de Lugol Leurs frontières occidentales formaient une série d'échelons suivant le lac Pépous puis le Némen le Buc et les Carpathes Ainsi les slaves russes n'occupaient guère à cette époque que la cinquième partie de la Russie actuelle Presque tout le territoire peuplé aujourd'hui par les grands russes appartenait alors à des tribus finnoises ou turques Non seulement la Russie septentrionale la Russie orientale la nouvelle Russie mais la grande Russie presque entière qui s'est formée autour de l'ancienne Moscovie doivent leur origine aux migrations de colons russes et dans une proportion sans doute plus faible à la russification de peuplades halogènes La différence entre les grands et les petits russes s'est marquée de très bonheur Dès le début de l'histoire politique russe les polyannes et leur capitale Kiev prennent une position prépondérante au milieu des tribus voisines et conservent une sorte d'hégémonie jusqu'au milieu du XIIe siècle Le nom de Russie sert alors à désigner la confédération de principauté qui a pour centre principal Kiev et qui comprend la Voligny et la Galicie mais non le nord non la Russie blanche et Novogorod La séparation des deux groupes du nord et du sud déjà sensibles dès lors sera rendue définitive au point de vue ethnographique comme au point de vue politique par la conquête tatare dans la Russie orientale et septentrionale et par la longue domination lituanienne et polonaise dans la Russie occidentale et méridionale La langue petite russienne est bien certainement un groupe linguistique indépendant Grand et petit russe ne forment malgré tout cependant qu'un seul et même peuple ou plus exactement se rattache à des ancêtres communs Les influences de climat de sol de milieu suffisent à expliquer les divergences actuelles Les russes de l'un et l'autre groupe soumis à des destinées différentes se sont développés dans un sens opposé mais l'unité primitive a été voilée et non complètement oubliée Kiev reste le point central auquel se rattachent les deux peuples même après leur séparation radicale C'est à Kiev que la grande Russie doit sa religion et son église son organisation politique sa culture littéraire ses traditions populaires Civilisation des anciens slaves Les contrastes si frappants qui séparent aujourd'hui les slaves de l'Est slaves russes de ceux de l'Ouest slaves polonais s'expliquent surtout par les conditions historiques de leur développement et par l'influence qu'ont exercé sur les premiers Byzance et la culture orientale sur les second Rome et la civilisation occidentale Au moment de la grande invasion les diverses tribus slaves étaient encore très semblables entre elles Grand et fort plutôt blond avec des cheveux aux reflets fauves les slaves étaient courageux entreprenants hospitaliers et promptes à la colère Ils s'étaient développés de bonheur chez eux une certaine industrie mais ils étaient et sont encore aujourd'hui avant tout un peuple agricole La terre est mienne disait le droit slave partout où ont passé ma bêche ma faux et ma charrue doué d'un sens très vif pour toutes les poésies de la nature dur à la souffrance et à la peine établis sur un des sols les plus fertiles de l'Europe ils étaient dès lors ces admirables colons que n'arrêtent ni les catastrophes ni les invasions et qui ont fini par peupler les immenses plaines de la Russie orientale Leurs institutions étaient toutes démocratiques Ces peuples nous dit Procope un des plus anciens écrivains qui nous aient donné quelques renseignements sur leurs coutumes ne sont pas soumis à un seul homme mais depuis les temps les plus anciens vivent en démocratie Les Serbes et les Slaves dit Maurice sont des peuples libres et ils ne supportent ni l'esclavage ni l'autorité royale Toute leur organisation sociale était fondée sur les communautés familiales dont les adous drougis des lougoslaves et le mire commune des russes nous donnent quelques idées Les Slaves aimaient à se construire à quelques distances les unes des autres des cabanes en bois qu'ils cachaient dans les forêts ou au milieu des marées Ils n'avaient cependant ni propriété personnelle ni exploitation indépendante mais restaient les simples membres d'une association dans laquelle ils étaient entrés par la naissance et dont ils ne pouvaient sortir qu'en renonçant à tout droit de possession sur le domaine commun Il est probable que la direction générale de l'association avait d'abord appartenu au père mais plus tard le chef starost ancien était désigné par l'élection ou au moins accepté par ses compagnons Son pouvoir fort étendu s'exerçait ainsi en vertu d'une délégation et dans toutes les circonstances graves la famille toute entière devait être consultée La terre que cultivait la famille n'appartenait ni au starost qui n'en était que l'administrateur ni même à l'ensemble des laboureurs qu'il exploitait à un moment donné mais à la famille même à ses rejetons futurs comme à ses membres vivants Une pareille conception de la propriété a pour conséquence naturelle l'égalité absolue de tous les travailleurs Le mot de pauvre n'existe pas dans les anciens dialectes slaves L'association nourrit ses vieillards ses malades et ne rejette que ceux qui refusent leur collaboration Les femmes sont les égales des hommes et ont leur part d'influence comme leur part de labeur Si la propriété devenait trop étroite un groupe se détachait et allait fonder une nouvelle famille qui s'organisait d'après les mêmes principes et tout en jouissant d'une autonomie complète conservait avec la famille primitive les liens les plus étroits Ces essaims quelquefois aussi le groupement fortuit de plusieurs familles diverses donnèrent naissance aux tribus Plémia Rodjupa Les tribus étaient administrées par un staros suprême Kniès Jupan choisi ordinairement dans la famille la plus puissante Ce prince ne pouvait prendre aucune résolution importante sans le conseil des chefs de famille auquel seule appartenait la décision suprême Ces assemblées se réunissaient au fort Had Grod construit quelquefois au milieu des marées le plus souvent sur une pointe de terre au confluent de deux rivières ou de deux vallées Autour de quelques-uns de ces opidums ou châteaux se formèrent plus tard des villes mais alors ils n'avaient pas le plus souvent de population permanente et servaient simplement de centre de réunion et de défense Les slaves combattaient en général à pied sans autre vêtement qu'un pantalon Ils avaient pour armes défensives de petits boucliers lourds et solides pour armes offensives des marteaux des haches des massues des flèches que parfois ils trempaient dans un poison violent Ils évitaient les batailles rangées mais étaient fort habiles à préparer les embuscades se dissimulaient dans les forêts ou se couchaient au fond des rivières d'où ils respiraient doucement à l'aide de longs roseaux Religion Les slaves n'avaient pas comme les celtes et beaucoup des germains de caste sacerdotale Ils s'en forma une plus tard chez les polabs les seuls qui résistaient à la propagande chrétienne et chez lesquels le paganisme national atteignit un réel développement Dans les autres peuples le chef de la famille et de la tribu était le représentant de l'association devant les dieux comme devant les associations voisines Le culte à l'origine au moins était des plus simples se célébrait en plein air sur les montagnes ou dans les forêts Les slaves se représentaient la nature comme gouvernées par des êtres supérieurs hostiles ou favorables aux mortels et qu'ils remerciaient ou apaisaient par des hommages et des sacrifices Au-dessus d'eux un dieu suprême Svarog personnification du ciel de la lumière et de l'air Ils avaient pour fils Slunse le soleil et Oen le feu Péroune le dieu du tonnerre Vélez ou Volos le dieu des troupeaux Stribog le dieu des vents et des tempêtes qui plus tard prirent tant d'importance chez les russes Svatovide et Radgas qui en eurent tant chez les slaves de l'Elbe ne paraissent pas avoir été adorés par les slaves du sud et leur origine slave n'est même pas absolument certaine Le principe féminin était représenté par une déesse qui s'appelle Didlada dans les chansons russes et Dodola dans les chansons serbes Les slaves de l'ouest semblent avoir admis une sorte de dualisme adorant un dieu bon et un dieu mauvais plus exactement un dieu blanc et un dieu noir Bielibog et Tchernibog les forêts les bois les montagnes les sources sont dans la croyance slave peuplée de nymphes et de fées Roussalki Vili Samodivi etc qui reviennent sans cesse dans les chansons et les contes populaires Il y a le Viodani génie des eaux le Lieschi génie des bois Il y a aussi une sorte de dieu ou de roi de la mer Chaque famille a ses dieux protecteurs De là sortira plus tard le culte des saintes images icônes Le système cosmogonique des slaves est des plus simples Dieu a soulevé le sable de la mer et l'a entassé sur la surface des eaux pour en former notre terre Le continent flotte au milieu des eaux L'homme est depuis sa naissance jusqu'à sa mort sous la domination de divinités qui président à ses destinées L'âme est distincte du corps Elle a son siège dans la poitrine et prouve son existence par la respiration Elle est immortelle Les mots de ciel et paradis sont les mêmes dans toutes les langues slaves ceux qui supposent que ces idées se sont développées chez eux avant l'époque de leur séparation Le mot d'enfer au contraire n'apparaît que beaucoup plus tard Pour faciliter les séparations de l'âme et du corps les slaves brûlaient souvent les cadavres Quelquefois une des femmes du mort était brûlée en même temps que le corps de son mari Cause de la longue impuissance des slaves Les slaves avaient dû en partie leur succès à la manière dont était constituée chez eux la famille Là où auraient échoué des colons isolés des communautés nombreuses et dont tous les membres étaient directement intéressés à la richesse du groupe étaient admirablement armés pour le travail Mais cette multitude de petites monades dans lesquelles suivant l'expression d'un historien contemporain la race s'était cristallisée ne constituait pas une nation Le régime familial n'était pas moins exclusif de toute organisation politique que de toute liberté individuelle Sans doute il arrivait qu'en face d'un péril imminent diverses tribus se réunissaient sous un même chef mais ces confédérations momentanées étaient toujours lâches et instables La constitution des slaves excellente pour la prise de possession de terres abandonnées était ainsi absolument insuffisante dès qu'il s'agissait de faire face à des attaques suivies Ils ne le comprirent pas à temps Aucune race n'a eu autant de peine à s'élever à l'idée de nation Ils n'y sont arrivés le plus souvent que sous des influences étrangères souvent même le péril extérieur n'a pas réussi à triompher des résistances particularistes Les slaves dit un historien arabe sont un peuple si puissant et si terrible que s'ils n'étaient pas divisés en une multitude de tribus et de familles personne au monde ne pourrait leur résister Leur esprit de division leur tendance à l'émiettement leur impuissance à se soumettre à une direction commune explique en partie que pendant longtemps il n'est joué dans le monde qu'un rôle secondaire et subordonné L'extension prodigieuse de leur race au 7ème siècle permettait de supposer qu'ils exerceraient sur les événements une influence décisive Au contraire ils eurent grand peine à maintenir leur indépendance et perdirent rapidement une partie du terrain conquis La faute en fut sans doute en partie aux hommes mais aussi aux événements et en particulier aux conditions géographiques particulières dans lesquelles ils se trouvaient placés Situés à l'extrémité du monde arien les slaves eurent pour rôle de défendre l'Europe contre de nouvelles invasions asiatiques en même temps qu'ils étaient attaqués de front par leurs voisins de l'ouest ils furent exposés à ce double danger avant d'avoir pu profiter de la tradition romaine et de la civilisation occidentale que l'église vers cette époque communiquait aux germains il y aurait par conséquence quelque injustice à voir dans leurs tâtonnements et leurs échecs la preuve d'une infériorité native de la race il est permis de demander aux écrivains allemands qui affectent une pitié dédaigneuse pour l'incapacité politique des slaves si l'empire germanique est l'oeuvre exclusive du génie tudesque qui peut dire ce qu'il serait advenu de l'allemagne si elle n'avait pas été couverte par les slaves contre les invasions orientales fin de la section 65 enregistrée par MC Pesson Meulet section 66 de histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Marie-Claude Pesson Meulet histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er les origines 395 1095 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau chapitre 14 deuxième partie les premiers états slaves conversion au christianisme par Ernest Denis 2 les premiers états slaves conversion au christianisme les slaves entre les avares et les francs jusqu'à l'invasion des Madiars c'est-à-dire jusque vers la fin du neuvième siècle les slaves ne sont pas encore constitués en états distincts et le souvenir de l'unité d'origine est plus fort que le sentiment national individuel des divers groupes c'est ce qui explique les rapides progrès et l'étendue des empires formés par eux mais la chute de ces états est d'ailleurs aussi pronte que les conquêtes sont faciles et sans base solide ils disparaissent sans laisser de traces les avares établis dans le bassin du Danube faisaient peser un joug cruel sur tous les peuples voisins les slaves trouvèrent un protecteur et un chef dans sa mot d'origine franque ou peut-être issu d'une de ces tribus slaves qui s'étaient avancées fort avant dans l'ouest et avaient subi de bonheur l'influence germanique il fut accepté pour roi par les tchèques ou bohèmes et régna heureusement de 623 à 668 victorieux de Dagobert il étendit sa domination jusqu'aux Carpathes et aux Alpes Styriennes la plupart des tribus entre l'Elbe et l'Oder reconnurent son autorité sa puissance ne lui survécut pas Charlemagne soumission des Slovènes la Germanie réorganisée prit bientôt l'offensive et réduite à leur seule force les tribus slaves de l'ouest ne résistèrent pas longtemps les Vendès ou Slovènes de Carinty avaient accepté la suzeraineté des Bavarois pour obtenir leur protection contre les avares vers le milieu du 8e siècle Lorsque la Bavière perdit elle-même son indépendance en 788 les Vendès passèrent avec elle sous la domination de l'Empire franc Les chefs indigènes qu'ils avaient conservés d'abord furent bientôt remplacés par des comptes francs Le christianisme pénétra dans le pays et presque en même temps les colons germains La population était clairsemée Dans les coutumes de l'époque les terres désertes où après une conquête les domaines dont le propriétaire n'était pas confirmé dans ses droits par le vainqueur appartenaient au roi Ils furent distribués aux seigneurs aux évêques aux corporations ecclésiastiques qui y appelèrent des allemands Ceux-ci s'établirent vers cette époque dans la plaine de Klagenfurt et sur la rive du Danube depuis Lenz et surtout Lips jusqu'au Wienerwald Puis au-delà du Wienerwald ils occupèrent les contreforts au nord-est du Semoring et poussèrent jusqu'à l'Edenbourg et au Raab Beaucoup de Slaves devinrent les serres des nouveaux propriétaires Dès 828 le mot de Slav Sclavus est employé comme synonyme de serre L'Empire de Moravie Mojmir Rostislav et Svatopluk L'Empire de Charlemagne ne s'arrêtait pas au Danube et il est probable que les Slaves établissent sur les bords de la Morava marche les Moraves lui avaient payé tribus mais la domination franque était toujours restée forte incertaine sur ces contrées lointaines et après la mort de Charlemagne elles reprirent toute leur indépendance le chef d'une des tribus Morave Mojmir imposa son autorité aux Slaves voisins il fut déposé par Louis le Germanic 846 et remplacé par son neveu Rostislav ce dernier ne se montra pas plus docile et longtemps les attaques des francs se brisèrent contre son pouvoir trahi par son neveu Svatopluk 870 Rostislav fut fait prisonnier on lui creva les yeux et il fut enfermé dans un monastère mais Svatopluk avait hérité de son ambition et il profita fort habilement des querelles qui affaiblissaient alors l'Allemagne il occupa toute la panonie qu'il reçut en fief de Charles le Gros c'est le moment de l'apogée de l'empire morave les bohèmes les serbes de la Sahale les silésiens les tribus de la galaxie occidentale reconnaissaient l'autorité de Svatopluk son pouvoir s'étendait sur la plus grande partie de la Hongrie orientale des Vélerades sa capitale aujourd'hui Raditschie Ungarisch Raditsch il commandait des sources du dienstère au Fichtelgebirge de la Salle à la Théis et au Danube de tous les épisodes de leur histoire au Moyen-Âge aucun n'émeut peut-être autant encore le patriotisme des Slaves que la fondation de ce grand empire de Moravie et en effet aucun n'aurait pu avoir d'aussi grande destinée c'est que Rostislav et Svatopluk n'étaient pas simplement des chefs d'aventure ils voulaient fonder un état et ils sentirent que pour assurer l'indépendance des Slaves il était nécessaire de les convertir au christianisme et de leur donner une église nationale le christianisme les missionnaires allemands l'introduction du christianisme dans le bassin moyen du Danube remonte au temps apostolique d'après la légende saint Paul aurait prêché en Illyrie et son disciple saint Andronique aurait été le premier évêque de Pannonie après les invasions des Huns et des Avars il fallut recommencer l'oeuvre à peine ébauchée auparavant ici comme partout les missionnaires suivirent les guerriers francs et une bulle du pape Eugène II 824 félicite les Moraves et leurs princes de leur fidélité à la vraie religion vers la même époque le christianisme commençait à pénétrer en bohème la masse du peuple cependant demeurait fidèle aux anciennes croyances les prédicateurs ne savaient pas le Slav et la loi nouvelle n'apparaissait que comme une sorte d'incantation magique sans action sur les âmes bienfait douteux et qu'il fallait payer fort cher les missionnaires exigeaient les dîmes et les redevances avec une impitoyable rigueur dans les idées des chefs francs accepter le rite latin c'était reconnaître l'autorité impériale et dès qu'une tribu se convertissait ils y envoyaient des comptes qui rendaient la justice lever les impôts surveiller et menacer les souverains les prêtres mettaient la main sur les meilleures terres appelées des colons qui refoulaient peu à peu la population indigène les querelles des évêques qui se disputaient les territoires nouvellement gagnés à la foi chrétienne n'étaient pas faites non plus pour attirer beaucoup de prosélytes que faire s'ils repoussaient le christianisme les slaves non seulement se condamnaient à l'isolement et se privaient d'un admirable élément de civilisation et de progrès mais ils s'exposaient à une guerre sans merci l'Europe n'accorda pour ainsi dire droit de cité qu'à ceux qui embrassèrent sa foi et cependant pouvaient-ils en acceptant la religion des germains préparer l'asservissement de leur pays et la ruine de leur race les chefs de l'empire morave s'adressèrent à l'empire d'orient trop éloigné et trop affaibli pour que son intervention fût redoutable en 862 Rostislav envoya une ambassade à Michel III de nombreux prédicateurs chrétiens dirent ces ambassadeurs à Michel sont arrivés chez nous d'Italie d'Allemagne de Grèce nous apportant diverses doctrines mais nous autres slaves nous sommes un peuple simple et nous n'avons personne pour nous enseigner où est la vérité désigne-nous donc généreux monarque un homme capable de nous parler suivant la raison car c'est de vous que par la bonne loi pour se répandre dans le monde entier Michel accueillit leur demande il invita Constantin et Méthode à aller répandre l'évangile parmi eux les missionnaires venus de Byzance Cyril et Méthode les slaves ont conservé pour la mémoire des apôtres slaves un culte reconnaissant et jamais culte ne fut plus mérité c'est par eux qu'ils ont été introduits dans le cercle des nations européennes et civilisées à eux qu'ils doivent leur église leur alphabet leur littérature Constantin et Méthode étaient nés à Salonique les environs de la ville étaient peuplés de slaves à Salonique même ils étaient fort nombreux et il est très probable que Constantin et Méthode étaient eux-mêmes d'origine slave leur père Léon de haute naissance riche avait rempli des fonctions importantes Constantin fut élevé à Constantinople avec le jeune empereur Michel III sous la direction de Photius plus tard patriarche il fit de rapides progrès mais très modeste il recherchait la solitude on l'appelait le philosophe il se destinait à l'état ecclésiatique très savant on l'envoya à 24 ans exposer et défendre la doctrine chrétienne devant le calife Omar Méthode était moins dédaigneux des choses terrestres et il fut gouverneur de la province slave probablement la Thessalie cependant quelques années plus tard il renonça à ses fonctions et se retira dans le couvent du mont Olympe il y fut rejoint par Constantin et depuis lors les deux frères ne se quittèrent plus il revenait d'une mission auprès du canne des Khazars qu'ils avaient convertis 861 quand Michel fit de nouveaux appels à leur dévouement pour aller catéchiser les Moraves accueillis avec une extrême reconnaissance par Rostislav et la population tout entière leur succès excitèrent bientôt la jalousie des Allemands et des Trilingues L'inscription qui avait été placée sur la croix du Christ disait ceci était en hébreu en grec et en latin et c'est dans ces trois langues seulement qu'il est permis de célébrer le service divin Dénoncés à plusieurs reprises au pape ils furent plusieurs fois forcés d'aller se justifier à Rome Dans le premier voyage Constantin épuisé par ses travaux incessants tomba malade Il entra dans un couvent pris le nom de Cyril sous lequel il a été canonisé et mourut en 869 à l'âge de 42 ans Le pape reconnut les services de méthode en relevant pour lui le grand évêché de Pannonie et de Cirmie qui dépendit directement du Saint-Siège Les dernières années de méthode furent cependant attristées par de nouvelles luttes Cité devant un synode allemand pour avoir empiété sur les droits de l'évêque de Salzbourg il fut retenu en prison deux ans et demi Les papes malgré certaines hésitations finirent toujours par se prononcer en sa faveur et il resta jusqu'à sa mort 885 l'évêque des slaves de Pannonie Après sa mort Svatoplut gagné par les allemands revint au rite latin et les disciples de méthode furent vendus à des juifs marchands d'esclaves jetés en prison ou expulsés La grande église slave de Moravie n'eut ainsi qu'une existence éphémère L'influence de la prédication de Cyril et de méthode sur la destinée des slaves n'en resta pas moins décisive Ils ont eu cette fortune singulière écrit un historien russe contemporain qu'après dix siècles écoulés ils n'appartiennent pas encore au passé De nos jours encore leur nom est inséparable de toutes les questions qui intéressent et passionnent le monde slave tout entier A ce point de vue aucun des autres héros de la race ne saurait leur être comparé et cela s'explique facilement Leur action a été panslave on ne peut dire cela que d'eux seuls et leurs travaux les rattachent à la fois aux slaves du sud de l'ouest et de l'est Sans doute le christianisme avait commencé à pénétrer chez les slaves avant leur arrivée mais c'est grâce à eux seulement qu'il rallia les masses populaires et jeta dans le sol de profondes racines L'église padonienne et morave fut réellement fondée et constituée par eux En Bohème le principal chef de la nation Borivoj fut baptisé par Méthode L'action directe de Méthode se fit sentir chez la tribu polonaise des Wieslans et d'ailleurs la Pologne reçut le christianisme de la Bohème Ce fut la fille du tchèque Boleslav Ier Dubrovka qui décida le chef des polonais Nisislav à se convertir 965 On a raconté longtemps que Boris le premier roi chrétien des Bulgares avait reçu le baptême à la suite de l'impression que produisit sur lui un tableau peint par Méthode et représentant le jugement dernier L'histoire a prouvé depuis que le peintre Méthode n'avait rien de commun avec l'apôtre Nous savons d'ailleurs que la conversion de Boris ne fut pas déterminée par un coup de la grâce mais fut longuement préparée et eut pour motif des raisons politiques comme plus tard celles d'Étienne de Hongrie et de Vladimir de Russie Mais la religion nouvelle fit peu de progrès dans le pays tant qu'elle ne fut prêchée que par des Italiens ou des Grecs et l'église de Bulgarie date en réalité de l'arrivée des disciples de Méthode chassés de Moravie Ils se répandirent dans toute la péninsule des Balkans et les peuples qu'avait à peine entamé la propagande grecque accueillirent avec joie le christianisme dès qu'on le leur présenta sous la forme slave Les russes restèrent païens encore un siècle quoi qu'il y eut à la cour de Vladimir des missionnaires grecs et latins mais chez eux aussi ce qui triompha ce fut l'église nationale telle que l'avaient constitué Méthode et Cyril il mérite bien ainsi le nom d'apôtre des slaves aussi justement par exemple que saint Boniface a reçu le titre d'apôtre de la Germanie bien qu'il ait eu lui aussi des précurseurs Le programme de la race germanique était alors le même que de nos jours c'était le Drangnar Austen la conquête de l'Orient aujourd'hui elle écrit sur son drapeau culture elle écrivait alors christianisme en convertissant les slaves Cyril et Méthode enlevaient à leurs adversaires tout prétexte d'intervention en même temps qu'ils ouvraient la voie à tous les progrès si l'on songe au sort des tribus qui ont persisté dans le paganisme on reconnaîtra qu'il n'y a aucune exagération à prétendre qu'ils ont sauvé la race slave de l'oppression et peut-être de l'anéantissement catholiques et orthodoxes se disputent la gloire de Cyril et de Méthode en réalité il n'y avait encore alors qu'une seule église chrétienne dont quelques différences de rites ne compromettaient point l'unité les difficultés qui s'élevèrent entre Rome et Byzance sous le patriarcat de Photius ne se rapportaient qu'à des questions de hiérarchie d'une importance secondaire et elles cessèrent après la déposition de Photius 886 les apôtres slaves n'appartiennent exclusivement ni à l'église latine ni à l'église grecque mais à l'église chrétienne tout entière le slavon d'église alphabet cyrillique et glycolithique Cyril est le véritable créateur de la langue et de la littérature slave il traduisit en slave les saintes écritures et il se servit d'un alphabet particulier dont les signes rendaient avec beaucoup de précision tous les sons particuliers aux langues slaves quel était l'alphabet qu'employait cyrill celui d'où dérive directement l'alphabet russe actuel et que l'on désigne sous le nom de cyrillique ou bien l'alphabet beaucoup plus compliqué que l'on appelle glycolithique de plus cet alphabet l'inventa-t-il de toute pièce ou ne fit-il que le perfectionner en l'absence de documents précis on en sera probablement toujours réduit aux hypothèses la majorité des historiens slaves est disposée aujourd'hui à admettre que l'alphabet glycolithique de glagol son mot que l'on a fait longtemps remonter jusqu'à saint jérôme était celui dont se servait cyril il serait sorti de l'écriture cursive grecque telle qu'elle était usitée au 9e siècle un disciple de méthode saint clément le simplifia et la forme nouvelle reçut à tort le nom de cyrillique le glagolite ne se conserva que chez les dalmates et on s'en sert encore pour les livres d'église dans quelques parois serbo-croates de la dalmatie les glagoliticiens furent les seuls catholiques qui gardèrent le service divin slave d'ailleurs profondément modifiés partout ailleurs les slaves catholiques ont accepté l'alphabet et le service religieux latin l'alphabet cyrillique et la liturgie slave sont la marque extérieure de l'orthodoxie il est probable que cyrill et méthode employèrent pour leur traduction la langue qu'ils avaient parlé dans leur jeunesse c'est-à-dire le paléo-bulgare les slovènes de carinci se rattachaient d'ailleurs au même groupe linguistique que les slaves de la péninsule et ainsi s'expliquent que quelques philologues slaves et non des moins illustres voient dans le slavon d'église le paléo-slovène le slavon d'église s'est maintenu très altéré dans le service religieux orthodoxe c'est le plus ancien dialecte littéraire slave mais non pas comme on l'a cru longtemps la langue mère dont seraient sortis les autres idiomes au début en effet la langue liturgique fut naturellement aussi la langue littéraire les formes du slavon d'église dominèrent longtemps dans les œuvres bulgares serbes et russes et cette influence est encore sensible aujourd'hui dans la littérature religieuse sous cette action divergente les différences primitives s'accentuent rapidement la prédication de Cyril et méthode est le dernier épisode de l'histoire panslave depuis lors l'histoire des divers états slaves commence l'individualité de chaque groupe se marque toujours plus précise les dialectes se mêlent d'éléments étrangers et deviennent si profondément distincts non seulement dans leur vocabulaire mais dans leur syntaxe que l'unité primitive ne se révèle plus qu'aux yeux du philologue dans la poésie populaire les souvenirs historiques récents étouffent peu à peu les anciennes traditions les institutions communes le pouvoir électif des knez les assemblées populaires vétchés l'organisation communale de la famille la solidarité juridique des clans l'égalité des membres de la famille et de la tribu ne se maintiennent plus parmi les slaves de l'ouest qu'à l'état d'exception et sont presque partout remplacés par les traditions féodales ou les imitations du droit étranger et cependant au milieu de leurs destinées si diverses et malgré l'abîme qu'ont creusé entre les événements le sentiment de la communauté d'origine n'a jamais complètement disparu parmi les slaves plus vivent entre les groupes voisins l'idée de la solidarité slave se maintint chez tous au moins à l'état de vagues souvenirs et d'obscurs pressentiments depuis Nestor jusqu'aux poètes et aux historiens tchèques et russes du 19e siècle la conscience nationale panslave par une succession ininterrompue de revendications protesta contre le morcellement et la division jusqu'au jour où la renaissance slave contemporaine s'appuyant sur la philologie et sur l'histoire retrouva les titres de l'unité primitive séparation définitive des slaves latin et byzantin jusqu'au commencement du 10e siècle les slaves déjà séparés en groupes divers et souvent ennemis ne formaient encore cependant qu'un seul et même peuple l'empire de moravie au coeur de leur possession aurait pu devenir le centre auquel ils se seraient tous rattachés peu à peu ils auraient sans doute constitué des états indépendants mais la communauté de foi de civilisation et de langue aurait maintenu entre eux une certaine unité les luttes intestines qui remplissent l'histoire des slaves et qui aujourd'hui encore rendent obscures leur destinée n'auraient pas pris le même caractère de violence irréconciliable ces espérances furent brutalement anéanties par l'invasion Magyar depuis lors la scission qui avait depuis longtemps commencé entre les groupes de l'ouest et de l'est se marquent toujours plus profondément sous l'action de causes politiques et géographiques les slaves de l'ouest bohèmes polonais polhab sont entraînés dans le grand courant de l'histoire de l'Europe au Moyen-Âge ils acceptent la doctrine la hiérarchie et la langue de l'église romaine et sous la double action du catholicisme et de l'Allemagne les institutions féodales plus ou moins modifiées pénètrent parmi eux l'influence de Byzance n'est guère moins profonde sur les slaves de l'est et du sud que celle de Rome sur ceux de l'ouest non seulement ils reçoivent de Byzance leur foi et leur organisation ecclésiastique mais ils subissent très profondément son influence littéraire politique et morale fin de la section 66 enregistrée par MC Pesson Meulet sont les 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 Merci.